salut 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 à tous bienvenue dans notre 148e live salut bienvenue sur comprendre afrique salut salut on va attendre un tout petit peu le temps que les gens se connectent il n'y a pas beaucoup de monde au départ du live il ya une dizaine de personnes salut salut comment allez vous on va faire les traditionnelles salutations alors là je le voyais avant même que le live démarre il ya emmanuel obama et qui était déjà connecté donc salut emmanuel emmanuel obama probablement du gabon salut léa salut bontou kamer salut amandani salut briel jo salut christopher photo salut socobo salut afro blues alors il ya amandani qui demande où est le philosophe habituel qui est le philosophe habituel bonsoir chris samuel salut salut avant on va attendre quoi deux minutes deux minutes que tout le monde se connecte donc bienvenue encore à notre 148e live je rappelle que le 14 mars dernier la chaîne comprend de l'afrique a fêté ses quatre ans donc quatre années alors il ya il ya mon dombo alain mon dombo alain mbote afro philo mondombo mondombo tu es tu es de la rdc ou du congo brada alors il ya christopher photo qui dit c'est obameux pas obameux ça m'étonne quand même obameux parce qu'en général que je sache donc beaucoup de langues congo nigère il ya pas de e muet mais on dit le et à la place du e muet et là tu me fais découvrir que c'est le e pas le ni le e muet ni le e mais le e obameux ok intéressant parce que en fait chez moi il ya des obam juste obam obam il y en a beaucoup mais obameux j'ai jamais entendu et christopher qui me dit qu'il est fond il est fang il est fang en ce moment les fonds la cote en ce moment les fonds la cote alors il ya il ya afro blues qui nous fait un don de deux euros merci merci à afro blues merci beaucoup ton soutien alors le philosophe habituel c'est chris et je crois ah d'accord d'accord bon bah il va il va nous rejoindre messieurs etier au mot alors y'a no qui nous dit salut salut no mondo mo alain dit de la rdc salut déco de la rdc bon t'es d'ailleurs à la malam ou à lana kimia ok alors il ya j'espère et lenga j'espère et lenga et lenga c'est un nom caractéristique du congo brasa salut salut j'espère salut au j bonsoir il ya gérald qui dit bravo pour les quatre ans merci merci beaucoup gérald qui merci aussi à vous de nous suivre depuis quatre ans d'être toujours intéressé par par ce qu'on publie sur la chaîne de nous accompagner dans cette aventure voilà voilà ça fait ça fait plaisir toujours vous retrouver et puis d'échanger chaque week-end ça crée une communauté au delà des des réalités du quotidien de tous les genres on a quand même une on a une communauté on a une communauté qui est là avec qui on peut échanger et puis se retrouver et puis voilà partager des idées entretenir une certaine flamme alors il ya 93 vidéos qui dit l'afrique est pauvre car elle manque de matière grise la matière première enrichissera au moins les pays un pays oula la la 93 vidéos ils rigolent pas alors il ya diallo qui dit salut la franc philo tu avais raison pour wake up mea culpa alors diallo je sais pas si c'est diallo comme diallo de l'afrique de l'ouest de la guinée peut-être mais ok ça fait plaisir ça fait plaisir wake up si tu as découvert wake up via moi bah ça me fait plaisir il faut vraiment écouter tout l'album de wake up c'est vraiment la musique est magnifique vraiment magnifique vraiment vraiment c'est quelque chose alors y'a bon tout comme art qui dit fang avec un g pas fon avec fon comme au bénin ça c'est généralement chez les betifang du cameron et du gabon le nom oui effectivement au guinée équatoriale aussi quand même non euh alors le bas mais encore bon bon super y'a derek kabouya qui nous a rejoint salut derek euh y'a l'eau amani renas qui nous rejoint également salut salut l'eau amani renas ça fait plaisir de te retrouver y'a comlan qui dit le groupe facebook a été supprimé oui on a décidé de bon alors je ne sais pas si la régie a déjà supprimé le groupe facebook mais on a décidé d'arrêter avec le groupe facebook parce qu'il y avait pas d'activité là-bas y'a pas de temps pour entretenir ce groupe donc euh on a décidé de mettre fin à cette activité malheureusement alors y'a derek qui dit merci pour le master class sur les origines du panafricanisme bah le plaisir est partagé on essayé un peu de on essaie on va un peu essayer de de recycler là les les quelques anciens live clés euh de très très haute qualité on va repartager ça uniquement les parties présentation pour permettre à ceux qui rejoignent la chaîne et puis euh à d'autres aussi peut-être ceux qui sont là et qui ont oublié ces live là de repartir dans dans le dur un peu repartir dans le dur donc on va on va publier ça en parallèle bien évidemment des en parallèle des des lectures euh des petits podcasts lecture également qu'on va maintenir on va continuer clairement voilà donc y'a la régie qui confirme que le groupe facebook en cours de suppression effectivement alors y'a Loa Manirinas qui dit je finis actuellement état en Afrique la politique du ventre de Fayard alors je n'ai jamais lu ce livre j'en ai entendu beaucoup parler chaque fois quand je fais ma liste de livres que je vais acheter annuel je l'oublie toujours donc j'espère que là je vais pas l'oublier euh mais j'ai à peu près une idée de ce qui est dit de toi mais j'aimerais bien que tu appelles Loa Manirinas pour nous dire ce que tu lis en ce moment c'est toujours intéressant de discuter de ce que les ce que tu lis en ce moment c'est vraiment très bien parce que si tu lis quelque chose tu le lis tout seul jusqu'à la fin bon bien évidemment tu vas apprendre des choses c'est très bien mais si tu pendant que tu lis tu échanges avec les gens sur ce que tu lis ça crée des connexions ça crée des connexions potentiellement des nouvelles lectures qui vont arriver ça permet aussi de générer de l'intérêt chez ceux qui n'ont pas lu c'est vraiment une activité qui est très stimulante pendant que tu lis un livre en parler c'est vraiment quelque chose qui est très puissant donc je le conseille vraiment à tous alors on est déjà presque à 9 minutes depuis le lancement du live on va commencer à 10 alors Loa Manirinas qui dit on n'a jamais connu de véritable révolution au contraire on est la résultat de nos ancêtres parce que la religion de la curiosité intellectuelle et qui n'ont pas innové bon donc c'est un point de vue on va voir voilà voilà donc il y a Auto Corée qui est là qui s'appelle maintenant Auto-Québec enfin je ne sais même pas si c'est la même personne donc salut Auto-Québec apparemment le poste politique s'appelait Mafu Taming au Kenya on est redé c'est quoi ça ? et national cake au Nigeria c'est quoi l'Etat et avant qu'ils sont en Afrique ma fouta ah d'accord d'accord je comprends je comprends Auto-Québec qui dit je suis la même personne ok salut à toi Auto-Correct en tout l'Afrique Respo par contre la famille élargie entre autres ok première nation noire dernière nation haïti chérie première nation noire dernière nation noire ohlala ce nom il n'est pas sérieux alors on va commencer donc salut à tous donc on va commencer un autre petit on va visualiser rapidement ensemble la vidéo on va faire des petits stops pour commenter par ci par là je vous rappelle donc ça c'est ce format là on l'appelle piquer commentaire l'idée c'est de prendre une vidéo qui est en vogue qu'on pense intéressant par rapport aux thématiques qu'on développe sur la chaîne et de discuter autour de cette vidéo donc voilà on va discuter autour de cette vidéo alors on a publié je pense depuis hier soir ce live donc peut-être dans la journée certains de vous certains d'entre vous ont eu le temps de de regarder rapidement la vidéo c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes pour voir de quoi il s'agit donc installez vous tranquillement confortablement on va commencer on va commencer on va lancer donc il y a été un mot qui va arriver qui va arriver bientôt voilà voilà donc je vais d'abord faire un petit test au début pour voir si le son de la vidéo vous le percevez et ensuite on va faire une petite pause je vais vous montrer on va voir l'introduction globalement et on va faire une petite pause pour vous montrer l'article parce que la vidéo est basée sur un article du MIT donc on va regarder rapidement j'ai téléchargé l'article on va regarder rapidement quelques on va faire un peu de on va dire une introduction à la lecture d'article on va dire et puis après on va revenir sur la vidéo parce que je pense que c'est très important et intéressant de faire ça voilà voilà donc je vais lancer la vidéo vous allez me dire si le son est clair si vous entendez très bien donc je vais partager voilà je bascule sur le partage de la vidéo et vous allez me dire si vous entendez très bien donc si vous entendez vous dites juste le son est clair ou vous mettez vous dites oui ou vous mettez un pouce en l'air voilà l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde et à mesure que les centres économiques d'Asie se développe elle ne fait malheureusement que prendre du retard aujourd'hui la majorité des personnes dans le monde vivant avec moins d'un dollar par jour vivent en Afrique et l'écart de revenus entre une grande partie des nations africaines et les nations développées a été multiplié par 40 ou 50 traiter un continent entier comme une seule étude de cas économique est normalement une entreprise stupide car il y a 54 pays en Afrique chacun avec ses propres systèmes économiques ses propres gouvernements ses propres défis et ses propres opportunités poser des questions générales sur l'économie de tous ces pays qui en même temps reviendraient à supposer que les Etats-Unis et l'Équateur ont la même dynamique économique alors manifestement vous entendez très bien donc super super vous entendez très bien donc ça c'est parfait alors ce qu'on va faire c'est que vous voyez donc le titre de la vidéo c'est une étude du MIT révèle pourquoi l'Afrique est toujours pauvre donc en fait c'est un article en fait écrit par deux auteurs associés probablement des chercheurs des profs des professeurs chercheurs du MIT donc je vais basculer rapidement vous montrer l'article en lui-même parce que ça c'est une vidéo qui synthétise ce qui a été écrit dans l'article c'est un article d'une trentaine de pages d'une vingtaine de pages donc là je vais vous montrer l'article en lui-même on va prendre cinq minutes pour essayer de décortiquer quelques éléments de l'article et puis après on va revenir sur la vidéo voilà donc là je vais partager maintenant vu qu'on a vu on a vérifié que le son est clair loud and clear on va basculer sur sur l'article voilà voilà donc voici à quoi ressemble cet article alors malheureusement je pense que ce n'est pas possible pour moi de de zoomer sur l'article alors je rappelle qu'on est une cinquantaine dans le live et il n'y a que 28 pouces like donc mettez des pouces bleus le fait que vous mettiez des pouces bleus ça augmente l'intérêt du live ça propose le live enfin l'algorithme du YouTube propose le live à d'autres personnes qui nous rejoignent et au lieu d'être une cinquantaine on va passer à une centaine ensuite 150, 200, 30, etc. je pense que c'est quand même plus intéressant des lives où on parle d'articles, etc. que c'est toute la bouillabaisse qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, etc. donc mettez des pouces bleus, mettez des pouces bleus qu'il y ait au moins autant de likes que de personnes ce serait une très très bonne chose voilà donc voilà à quoi ressemble l'article bien évidemment c'est un article écrit en anglais aujourd'hui plus de trois quarts des articles les plus importants sont écrits en anglais bien évidemment donc c'est pour ça que c'est important de savoir parler anglais de lire l'anglais à minima de comprendre, etc. donc l'article s'appelle Why is Africa poor ? donc pourquoi l'Afrique est pauvre ? et donc c'est deux auteurs qui l'ont écrit vous voyez les noms des auteurs là donc il y a Darren Acemoglou et James Robinson voilà donc vous allez voir ces deux personnes vont être évoquées dans la vidéo qu'on va voir tout à l'heure donc vous avez en général c'est comme ça les articles donc vous avez le titre vous avez les deux personnes et puis il y a toujours un résumé donc abstract c'est résumé et donc là vous avez le résumé de l'article et puis après en dessous sa introduction alors la chose la plus importante on va dire donc on a le titre, on a les auteurs deux auteurs et c'est toujours c'est très important de connaître l'année de publication parce que on sait à peu près quand ça a été publié quelles données étaient déjà disponibles à cette période là etc. etc. donc l'année de publication c'est important donc d'abord le titre c'est important, les auteurs c'est important l'année de publication donc pour avoir l'année de publication malheureusement je ne peux pas zoomer mais en bas de la page à gauche si déjà l'article est gratuit sur internet vous tapez juste Why is Africa for MIT vous allez le trouver, il est accessible, il est gratuit vous pouvez le télécharger facilement en quelques secondes, en quelques clics vous l'avez donc vous pouvez faire le même exercice sur la première page vous regardez en bas à gauche, vous allez voir l'année ça a été publié en 2010, en tout cas l'édition de l'article l'impression 2010 donc aujourd'hui on est en 2024 donc c'est un vieil article relativement vieux ça fait presque 14 ans aujourd'hui, 13-14 ans voilà ensuite donc c'est un article d'une vingtaine de pages et donc le quatrième élément on a vu le premier élément c'est le titre deuxième élément les auteurs troisième élément l'année de publication 2010 et dernier élément que je pense important bon déjà à part le fait de lire l'article lui-même donc on peut le lire dernier élément très important c'est à la fin si vous allez à la fin, tous les articles à la fin, donc là vous voyez là je vais sur les dernières pages vous voyez ici c'est la page 25 il y a conclusion et puis après la conclusion il y a quelque chose qui est très très important qui est fondamental notamment pour les étudiants s'il y a des étudiants ici qui suivent cette présentation ce sont les références bibliographiques les références bibliographiques c'est quand on cite tous les livres, tous les articles tous les auteurs qu'on a utilisés pour faire son travail donc ici vous pouvez voir c'est écrit référence et en dessous de référence là il y a tous les articles qui ont été utilisés il y en a beaucoup en gros de la page 26 ici, du bas de la page 26 jusqu'à la page 30 il n'y a que des citations enfin il n'y a que des l'évocation de tous les articles qui ont été utilisés donc c'est sur une page, deux pages, trois pages, quatre pages quatre pages et demie c'est que des citations de livres, d'articles qui ont été utilisés pour écrire en tant que bibliographie donc ils ont lu tous ces auteurs là ils ont compris ce qu'ils ont fait ils ont synthétisé et ils ont utilisé ça d'une manière ou d'une autre soit pour abonder dans leur sens, soit pour critiquer etc. ils ont utilisé tout ça pour écrire l'article donc vous voyez que c'est pas un travail, c'est pas le débat du quartier c'est pas je me suis revenu un matin, j'ai une idée, je commence à le dire là il y a vraiment un travail qui a été fait alors moi j'ai rejeté un coup d'oeil rapidement dans les références bibliographiques c'est vraiment très riche par exemple c'est pas que de l'économie il y a de la sociologie dedans par exemple tout à l'heure on a l'eau à Manirena qui nous disait que elle lisait le livre de Bayard La politique du ventre si vous allez dans la bibliographie de cet article vous allez voir ce livre par exemple il y a des livres sur Jean Vantina enfin l'évocation des livres de Jean Vantina qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique centrale sur les ethnies en Afrique centrale la culture etc. beaucoup surtout en RDC etc. donc il y a vraiment une grande diversité si vous allez dans la bibliographie d'auteurs cités que moi je m'attendais même pas à voir dans ce type d'articles qui sont en général très économiques mais là en fait on se rend compte qu'il y a il y a de la sociologie il y a de l'histoire il y a vraiment un travail de synthèse qui est fait et donc pour ceux qui lisent enfin ceux qui comprennent l'anglais etc. je vous invite donc à faire ce travail voilà. moi même je n'ai pas encore lu l'article en fait j'ai pas eu le temps j'ai beaucoup de choses à lire c'est pour ça qu'on se base sur la vidéo mais je vais enfin quand j'aurai le temps je lirai et on fera aussi notre propre synthèse on va voir si si ça s'éloigne de ce que la vidéo dit etc. mais bon je l'ai lu en diagonale je n'ai pas lu sérieux enfin consciencieusement en diagonale et les thèmes principaux quand même reviennent globalement dans la vidéo voilà donc voilà pour l'article en lui-même et donc on va rebasculer sur la vidéo et on va commenter déjà 20 minutes on va essayer d'aller relativement vite voilà. en ce qui concerne la pauvreté il s'agit d'un problème relativement uniforme dans toute l'Afrique certes il existe des exceptions comme les Seychelles, l'île Maurice et même le Botswana mais la majeure partie de la production économique est au mieux instable et repose sur des systèmes fiscaux douteux et même dans ce cas la nation ayant le PIB par habitant le plus élevé du continent se situerait dans la tranche inférieure des revenus moyens en Europe ou en Amérique du Nord il est donc d'autant plus important de répondre à la question de savoir pourquoi l'Afrique est pauvre alors vous avez bien entendu que même en Afrique les pays qui ont les niveaux de revenus les plus élevés type Botswana etc. sont dans la tranche inférieure en comparaison à d'autres pays du monde notamment à l'Europe donc vraiment en fait si on fait un classement le pays le plus riche en termes de rémunération enfin de niveau de revenus on va dire des habitants est dans la tranche inférieure mais vraiment en bas des pays enfin des pays d'Europe etc. par exemple si vous voyez sur le classement je pense que c'est le Botswana qui est le mieux classé et au dessus de lui c'est la Biélorussie et un truc comme ça donc voilà c'est juste pour mettre en perspective et pour comparer et puis pour avoir se représenté ce qu'il dit le fait que la plupart des pays du continent soit sous-développés a conduit une équipe d'économistes du MIT à rechercher des raisons sous-jacentes qui vont au-delà des problèmes nationaux individuels pour voir s'il existe des obstacles alors là vous voyez les deux auteurs donc c'est vraiment les deux noms que j'ai cités qu'on a vu sur l'article donc il y a Darren Acemoglou à gauche et James Robinson à droite donc c'est vraiment les deux auteurs de l'article qu'on a vu tout à l'heure Le commun au développement économique en Afrique qui ne sont pas présents dans d'autres régions du monde Alors juste un petit rappel, désolé de couper encore je rappelle que le MIT c'est la Massachusetts Institute of Technology ça se trouve à Boston et c'est l'une des plus grandes écoles si ce n'est la plus grande école de formation d'ingénieurs en technologie, etc. c'est vraiment l'une des meilleures écoles au monde pour ça, c'est vraiment extrêmement bien coté Tout à fait, Loha Manirina, c'est dans le Massachusetts à Boston Pas très loin d'Harvard d'ailleurs L'identification et la compréhension de ces problèmes, s'ils existent peuvent orienter la politique économique et les efforts d'aide pour s'attaquer à la racine du problème plutôt que d'appliquer des pansements sur les symptômes Donc, quels sont les problèmes fondamentaux, s'il y en a, que les chercheurs du MIT ont découvert en essayant de répondre à cette question ? Comment ces problèmes peuvent-ils être résolus ? Et enfin, y a-t-il des raisons d'être optimiste face à un problème par ailleurs assez décourageant ? Le succès économique a tendance à conduire à plus de succès économique et les défis économiques font malheureusement de même Aujourd'hui, les pays d'Afrique sont confrontés à une combinaison de problèmes que le monde connaît peut-être trop bien L'instabilité politique, la corruption et la destruction du capital rendent plus risqué l'implantation d'industrie sur le continent Ce qui signifie que les gens n'ont pas accès à des opportunités économiquement valables ce qui entraîne l'appauvrissement des populations et, partant, une instabilité politique encore plus grande A cela s'ajoutent des problèmes modernes Avec l'ouverture du monde au commerce international et aux travailleurs il est devenu plus difficile pour les industries africaines d'être compétitives et plus facile pour les travailleurs africains talentueux de partir pour trouver de meilleures opportunités dans les pays plus riches Alors, cet argument est très important, c'est l'argument de la fuite des cerveaux C'est vraiment, aujourd'hui, avec la mondialisation, échange de biens et des personnes Bien évidemment, les pays qui offrent les niveaux de qualité enfin, les qualités de vie les moins bons, les moins intéressants voient leur cerveau les individus les plus brillants qui ont été formés par ces pays-là Fuir ces pays-là, bien évidemment, ça porte préjudice aux industries locales qui essaient de se développer et qui n'ont pas beaucoup de capitaux n'ont pas forcément, n'ont pas la main-d'oeuvre qualifiée et qui ne peuvent pas forcément proposer des salaires mis en boulons Voilà, donc du coup, fuite de cerveaux Les problèmes sont bien documentés et bien compris mais ils sont les symptômes d'autres problèmes sous-jacents Pourquoi l'Afrique a-t-elle continué à lutter contre ce cercle vicieux alors que les pays de tous les continents n'ont pas connu les mêmes problèmes ou ont pu les résoudre ? La géographie serait un bon point de départ Presque comme dans un jeu de stratégie en temps réel l'endroit où les pays se trouvent sur une carte a un impact sur leur développement au début du jeu La terre est l'un des facteurs de production au même titre que le travail et le capital mais, d'une certaine manière, c'est presque le facteur de production fondamental car même dans les premières civilisations remontant à des milliers d'années Alors, pour faire un peu d'interaction donc là, le premier argument qui a été évoqué c'est la terre et la géographie Alors, je rappelle qu'ici, on a déjà eu un live qui s'appelle, qui je pense est le live numéro 15 ou numéro 20 je ne me rappelle pas Attendez, je vais essayer de le retrouver Vous voyez, le live s'appelle Est-ce que l'Afrique est fille ? L'Afrique est-elle fille de sa géographie ? Et si vous regardez ce live-là, il fera beaucoup écho à cet argument de la géographie-là ça tombe très bien parce que dans la semaine on va publier le deuxième épisode de... on va faire une... le deuxième épisode des rediffusions d'anciens lives modifiés, coupés, etc. et justement, on va publier ça live sur la géographie de l'Afrique et dans quelle mesure la géographie de l'Afrique a été l'un des freins majeurs à son développement économique vraiment à son développement purement économique c'est vraiment un live dédié à ça on va le republier cette semaine probablement mardi et vous allez voir, c'est un live qui est très édifiant c'est vraiment l'un des lives que je préfère la présentation est magnifique et donc on va republier ça, customiser bien couper uniquement la partie présentation, etc. donc restez vraiment connectés sur la chaîne vous allez avoir ça cette semaine et ça fera beaucoup écho à ce live là donc gardez vraiment ça en tête et surtout notez les éléments les plus importants donc labor c'est... enfin sur la vidéo là labor c'est le travail l'Inde c'est la terre et capital c'est le capital, l'argent pour investir voilà alors donc il y a la régie qui nous aide qui dit c'est le live numéro 23 donc voilà, c'est le live numéro 23 pour ceux qui n'ont pas... qui n'ont pas... qui n'ont pas la patience d'attendre vous pouvez déjà aller voir ce live là enfin à la fin de ce live là vous pourriez aller voir si vous avez le temps déjà voilà alors il y a Léa qui corrige qui dit que c'est le live numéro 22 bon, ça doit être 22 ou 23 voilà donc on revient sur notre flow si vous avez des questions, gardez vraiment vos questions on va... on va... on va... on répond à ces questions là à la fin voilà une bonne terre permettait de faire vivre plus de gens plus les gens étaient nombreux à vivre de la terre plus ils pouvaient se spécialiser dans les domaines techniques d'une société en dehors de la chasse, de la cueillette et de l'agriculture qui leur permettait de survivre alors ça c'est quelque chose de très très important enfin c'est quelque chose de très très important qu'il faut garder en général c'est vraiment un concept qui a été développé à la fin du 19e siècle ici dans cette chaîne on a déjà évoqué la lecture d'un livre qui s'appelle Naissance de la civilisation de Veri Gordon Child il fait partie des premiers qui ont développé ce concept qui est le concept de la spécialisation qui a permis de passer du stade de chasseurs-cueilleurs à un stade d'agriculture de masse c'est ce qu'on appelle la révolution agricole et en fait la révolution agricole ça emmène une spécialisation du travail parce qu'il y a des gens qui se spécialisent dans l'agriculture avec la production d'un surplus agricole donc tout le monde n'est plus obligé de faire de l'agriculture comme dans nos villages de l'agriculture à ou et c'est vraiment une agriculture qui est plus rentable ça s'appelle la révolution agricole et du coup il y a une partie des gens qui sont plus obligés de faire l'agriculture et ils peuvent se consacrer à autre chose donc cette spécialisation emmène au développement de beaucoup de choses notamment le début des sciences une amélioration des modes de production des techniques de transformation etc. ça c'est quelque chose qui est très important et en Afrique il y a des régions qui n'ont jamais connu ça jusqu'à l'arrivée des Européens clairement il y a des régions qui ont connu ça il y a très très longtemps type l'Egypte etc. donc ce live on reviendra dessus mais c'est vraiment un concept qui est très important dans ce qu'on appelle l'anthropologie matérialiste qui est évoqué ici et bien évidemment eux ils évoquent ici et donc c'est comme premier argument donc c'est pas eux qui l'ont inventé c'est quelque chose qui date de la fin du 19ème siècle voilà comme argument que les gens qui sont dans l'anthropologie matérialiste connaissent très bien cette argument voilà c'est évident que l'Afrique est un continent immense mais la terre au sens économique du terme s'étend également à d'autres aspects de la géographie comme la fertilité des terres l'accès à l'eau potable et en fin de compte l'accès aux matières premières et aux routes commerciales chaque fois que les économistes se penchent sur la pauvreté en Afrique ils mentionnent presque systématiquement l'abondance des ressources naturelles qui existent sur le continent qu'il s'agisse de métaux précieux, de combustibles fossiles, de diamants ou même de terres rares qui sont devenues vitales pour l'électrification de l'économie mondiale les milliers de milliards de dollars enfouis dans le sol du continent rendent la pauvreté encore plus déchirante car si la terre est si abondante à cet égard cette même terre a joué contre les populations qui l'habitent depuis des milliers d'années et les a placées dans une position telle qu'aujourd'hui alors que ses ressources naturelles sont les plus précieuses elles sont mal équipées pour en tirer parti le point de départ le plus évident est l'isolement de la majeure partie du continent alors là bien évidemment vous avez la question de l'Afrique est riche l'Afrique est riche etc. mais bon ils ont dit que l'Afrique était mal équipée pour exploiter proprement et gagner on va dire être dans une situation de gagnant de ces matières premières là donc c'est vraiment une question d'équipement, de logistique etc. voilà voilà le désert du Sahara divise le continent d'est en ouest et pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité il agit comme un grand océan faisant de la plupart des terres du Sud une île physiquement séparée des nombreux développements sociétaux qui ont eu lieu le long des routes commerciales entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie même aujourd'hui les pays d'Afrique du Nord situés le long de la Méditerranée sont plus intégrés dans les affaires mondiales et sont généralement plus développés que les pays du Sud et du centre du continent le désert du Sahara est une caractéristique géographique si importante sur le plan économique que les économistes considèrent souvent l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne comme deux entités totalement distinctes les deux ont leurs problèmes mais ceux de l'Afrique subsaharienne ont tendance à durer le fait d'être isolé des premiers échanges mondiaux et de la diffusion des idées et des technologies a mis le... bon bah là c'est l'instant publicité, on va essayer de skipper la pub le Sud du continent en retard par rapport à ses voisins du Nord elle a également ouvert plus tard à l'exploitation des régions technologiquement supérieures qui établiraient des connexions avec le continent d'une manière qui n'était pas mutuellement bénéfique c'est le moins qu'on puisse dire en outre la terre elle-même n'est pas particulièrement fertile le passage à une agriculture alors avant de passer la terre fertile donc premier élément on a vu la révolution agricole voilà la révolution agricole deuxième élément on a vu les chemins de communication les routes de communication à cause du Sahara qui isole la partie subsaharienne donc la partie majoritairement habitée par les noirs entre guillemets isole du reste du monde quasiment donc il y a la question vraiment de l'isolement et de l'absence voire de la très faible quantité des routes de commerce et de la connexion avec le monde en tout cas avec le bassin méditerranéen qui a été un bassin d'échanges de techniques de technologies d'avancées donc ça c'est vraiment l'argument de la connexion et l'argument de la communication si vous repartez dans le live vous allez trouver également cet argument là et là maintenant l'argument qui va venir c'est l'argument de la qualité des sols voilà l'agriculture productive est l'une des choses les plus importantes que l'humanité ait jamais faite mais il était manifestement plus facile de franchir cette étape là où la terre était naturellement plus fertile le désert du Sahara n'est évidemment pas idéal pour l'agriculture mais même les terres apparemment les plus fertiles du centre du continent ont un sol de mauvaise qualité qui est sujet à une érosion rapide s'il n'est pas géré avec soin par les techniques agricoles modernes les plus avancées une civilisation ancienne aurait eu beaucoup de mal à développer l'agriculture compte tenu de ces facteurs et n'aurait pas été vraiment incité à le faire alors ça c'est ça c'est un argument qui est très important et qui relève de la science une fois de plus contrairement au mythe que les africains entretiennent entre eux parce que je me rappelle toujours depuis qu'on est enfant on a toujours un oncle un parent tout le monde en rose dans la société pour ne pas dire tout le monde qui vient toujours expliquer oui le sol de l'afrique est riche il suffit de jeter la graine du manguier ça va pousser derrière la maison il suffit de jeter les graines de tel fruit de tel arbre etc ça va pousser etc donc l'afrique est riche une fois de plus on a tous connu ça etc vraiment les mythes des africains qu'ils entretiennent jusqu'à aujourd'hui alors il se trouve que moi j'ai fait une étude j'ai fait une j'ai fait ce qu'on appelle de la pédologie pédologie c'est l'étude c'est la science de l'étude des sols les différents types de sols et justement si vous voyez dans la présentation cette présentation là donc qu'on va qu'on va republier la semaine prochaine vous verrez une partie aussi sur le type de sol qu'on a trouve on trouve au sud du sahara principalement en afrique centrale qui sont des régions très humides où les sols sont très hydrolysées sont de très épais très féralitique etc donc ça c'est vraiment des termes techniques de pédologie ça c'est de la science et qui montre que il n'y a pas le mythe que toutes les terres en Afrique seraient fertiles etc qu'il faut jeter des graines et ça va pousser partout en fait c'est un mythe en fait ça c'est un mythe du fait que les africains et la science ça fait deux dans la réalité en réalité c'est beaucoup plus c'est plus compliqué que ça il y a un travail à faire pour préparer les sols etc etc donc on reviendra sur ce point là mais vous pouvez garder en tête la qualité des sols c'est plus compliqué que les mythes que les africains ont en tête et donc on va revenir dessus quand vous allez vous connecter pour les échanges mais si vous repartez dans la présentation que j'avais faite donc je rappelle que cela date d'il y a deux ans et je n'étais pas au courant de cet article vous reverrez tous ces arguments qui ont été cités jusque là donc la géographie, la communication, la révolution agricole et les types de sols voilà dans les régions luxuriantes où l'agriculture aurait été possible il était tout simplement plus facile de chercher de la nourriture et de la chasser plutôt que d'investir des efforts dans le développement de fer l'Afrique subsaharienne est également un environnement très peu propice au développement de structures les régions les plus fertiles sont infestées de maladies tropicales d'insectes et d'animaux sauvages qui favorisent généralement les groupes humains qui restent dispersés et mobiles les anthropologues comparent cela aux théories qu'ils ont sur d'autres développements précoces qui tournent autour de ce qu'ils appellent le piège du sédentarisme dans ce cas les groupes humains trouvent une région si riche en vie et en ressources importantes pour les premiers hommes comme l'eau douce, le bois et l'absence de prédateurs qu'ils deviennent sédentaires dans cette région pendant des générations jusqu'à ce qu'ils aient épuisé tout ce qu'ils pouvaient chasser ou cueillir à ce stade l'agriculture devient la seule option si le groupe a perdu ses habitudes nomades ces jardins d'Eden, comme les anthropologues les appellent n'existaient pas vraiment en Afrique de sorte que les gens devaient rester en petits groupes et se déplacer sans cesse aujourd'hui, cette situation a donné naissance à un continent composé de nombreux groupes ethniques différents qui parlent des centaines de langues et ont tous des normes culturelles très différentes alors ici c'est très très important de faire une petite pause donc ils disent que à cause de la qualité des sols il y avait moins de propension à faire de l'agriculture massive donc c'était parce que c'était plus facile de faire de la chasse et de la cueillette et entretenir des petits groupes donc on pense facilement aux pygmées déjà des petits groupes de personnes qui vivent de la chasse et de la cueillette et c'est plus facile des petits groupes isolés dans la forêt il y a plein d'animaux il y a de quoi vivre vu qu'on ne se reproduit pas énormément on n'est pas très nombreux on ne va pas épuiser les ressources de la forêt c'est très facile d'être des petits groupes comme ça qui se baladent en fonction de là où le gibier part et voilà on pense aussi au film les dieux sont tombés sur la tête etc. voilà des petits groupes de personnes qui se baladent qui sont entourés de richesses abondantes donc la cueillette et les animaux etc. le gibier et donc il n'y a pas un besoin systématique de faire de l'agriculture parce qu'on n'est pas très nombreux etc. bien évidemment ça a des limites quand on en vient chez les bontous parce que les bontous ont formé des groupes qui sont relativement importants mais il faut se rappeler que les migrations même chez les bontous c'est très massif enfin c'est très important la migration des bontous c'est évoqué aussi dans ce live là c'est quelque chose qui s'est fait relativement rapidement deux trois mille ans voire quatre mille ans et en général jusqu'à la fin du 19e siècle il y a des groupes qui se détachaient toujours il y a des clans qui se détachaient toujours des ethnies qui existent aujourd'hui pour aller se créer des nouveaux des nouveaux clans des nouveaux territoires etc. alors moi je ne resterai pas sur une cause aussi simple que celle du que de la fertilité du sol et du modèle économique ou agricole mais je pense que ça va un peu plus loin je pense qu'il y a un côté il y a un côté culturel qu'il faut mettre dessus je pense que voilà c'est quelque chose qu'on peut vraiment on peut argumenter aller un peu plus loin que ce simple ce simple argument de la qualité des sols et du modèle de production économique mais vraiment je pense que c'est vraiment un argument qui est important dans le sens où c'est en tout cas dans cet article ils disent que c'est ce qui est à l'origine du fait qu'il y a vraiment plein 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 d'ethnies en Afrique et ça c'est vraiment l'un des éléments qu'on a toujours mis en lumière sur cette chaîne et là vous voyez bien cette carte et là vraiment je vais faire une petite parenthèse une fois de plus pour casser un autre mythe qui est une fois de plus le mythe de la colonisation a séparé les Africains que la colonisation c'est ce qui a séparé l'Afrique etc. et ce qui est dommage avec le monde afro-négro-africain ou afro-africain en tout cas à l'époque des réseaux sociaux aujourd'hui c'est que tout le monde répète la même chose sans vraiment réfléchir à ce que ça veut dire et ça c'est vraiment quelque chose de très grave parce que quand on regarde cette carte qui est une carte à quoi ressemblait l'Afrique avant la colonisation si on prend vraiment les vraies entités ethno-politiques qui existaient on voit bien que c'est une mosaïque de petits petits royaumes de petites chefferies etc. mais vraiment de partout et plus on va vers le sud vers l'Afrique centrale plus c'est petit c'est petit c'est vraiment éclaté et cette réalité on le retrouve encore aujourd'hui avec le nombre de langues qui sont parallèles à l'intérieur des pays on a des pays qui ont 200 ethnies, 280 ethnies, 270 ethnies on pense au Cameroun, on pense à la RDC on pense vraiment pour des pays de 100 millions d'habitants de 25 millions d'habitants on a des centaines d'ethnies et ça vient de là et ça c'est quelque chose qui est très important parce que ça a un impact sur la stabilité des pays tels qu'ils ont été créés après la colonisation pour le coup mais pour revenir sur cette question de la colonisation on est parti d'une carte qui est très morcelée comme ça à une carte avec 54 voire 55 états aujourd'hui donc la colonisation a réuni l'Afrique a réuni des groupes d'Africains à l'intérieur de pays plus grands la colonisation n'a pas séparé l'Afrique par contre quand les frontières passaient entre des groupes ethniques effectivement ça séparait localement des petits groupes ethniques enfin ça séparait globalement des peuples mais à l'échelle de l'Afrique ça a réuni des peuples c'est pour ça que les choses sont plus compliquées et les slogans qu'on répète sont très dangereux parce que le slogan il est faux en lui-même et donc ça c'est l'argument qu'ils évoquent enfin en tout cas l'argument qu'ils évoquent pour expliquer le fait qu'il y a beaucoup de petites entités comme ça en Afrique et pour moi vraiment le fait qu'il y ait vraiment cette très très grande diversité dans l'Afrique pour moi c'est l'un des paramètres majeurs quand on sait ce que sont devenus les pays africains après la colonisation le fait qu'on soit on a été regroupés dans les mêmes pays etc c'est vraiment l'un des paramètres majeurs qui fait que l'Afrique aujourd'hui pour moi en tout cas stagne parce qu'il y a une course au pouvoir il y a vraiment une course au pouvoir entre les différents groupes il y a du chauvinisme ethnique là-dedans et du coup ça porte vraiment préjudice aux différents pays voilà on va continuer notre présentation même si le continent est divisé en un grand nombre de pays différents ces pays eux-mêmes sont souvent divisés à l'intérieur entre différents groupes le grand groupe de frontières tracées au hasard est également à l'origine d'autres problèmes économiques il est vrai que cela est dû en grande partie à l'ombre laissée par le colonialisme mais nous ne sommes pas encore là en ce qui concerne l'utilisation de la terre comme facteur de production pour le développement économique ce réseau dense de frontières signifie également que de nombreux pays sont coupés du monde extérieur parce qu'ils n'ont pas accès aux océans pour le commerce international les infrastructures de transport pour le commerce sont très minimes et celles qui existent sont loin d'être entièrement développées ou sont des voies ferrées héritées des empires coloniaux qui tombent en ruines et n'ont été mises en place qu'avec l'intention d'exploiter les ressources plutôt que de construire une économie indépendante les liaisons entre les pays sont souvent au mieux les chemins de terre et même ceux qui ont la chance d'être directement sur l'océan pour pouvoir participer au commerce mondial se heurtent encore à d'autres obstacles géographiques majeurs la majeure partie de la côte africaine en particulier à l'ouest est surélevée et il n'est pas du tout pratique d'y développer des ports de navigation important avant même que les humains n'existent l'afrique était loin d'être un lieu idéal pour le développement économique ces défis ont également influencé les autres facteurs de production y compris un facteur que nous mentionnons rarement sur cette chaîne alors ça c'est un argument qui est très important c'est l'argument de l'élévation on appelle ça de la topographie la topographie en gros c'est le relief global l'élévation globale des terres en Afrique alors il faut savoir que l'Afrique c'est l'un des continents les plus plats quand on compare par rapport aux autres continents il n'y a pas tant de grandes chaînes montagneuses que ça je pense que la plus grande le pic de l'Afrique ça doit être l'Himalaya alors j'ai oublié c'est quoi c'est quoi à combien d'altitude je sais pas c'est 3000 mètres ou 4000 je sais plus mais quand on compare par rapport à par exemple par rapport à l'Inde la Chine quand on compare par rapport à l'Europe donc l'Inde on pense à l'Everest l'Inde, la Chine, la Mongolie etc. toutes ces régions très montagneuses le Népal etc. et puis après à l'Europe les Alpes, les Pyrénées ça va très très haut c'est jusqu'à 4000 il y a des pics à 5000 mètres etc. l'Amérique du Sud il y a les ondes etc. voilà le Kilimanjaro merci j'espère les gars et donc l'Afrique globalement c'est assez plat mais par contre quand on fait une moyenne de l'altitude de tous les continents assez contritutivement l'Afrique est le continent le plus surélevé c'est à dire que sur des très grandes distances l'Afrique est globalement élevée mais il y a moins de il y a moins d'amplitude il y a moins de variation entre les points bas et les points hauts par rapport aux autres continents mais globalement c'est plus élevé et donc ça c'est un argument qu'ils évoquent notamment parce que vu que le continent il est globalement élevé il y a moins d'empiétement sur la mer et ça permet moins de développer d'avoir des politiques maritimes qui sont orientées vers la mer c'est à dire que par exemple quand vous allez sur les grands ports que ce soit en Angleterre avec la Tamise que ce soit au sud de la France l'Italie, la Grèce etc. il y a vraiment une emprise sur la mer et ça permet de déployer de la navigation etc. et en Afrique c'est pas le cas donc ça c'est un argument qu'ils évoquent également c'est pas un argument que j'avais spécialement en tête mais c'est intéressant d'avoir en tête voilà donc il y a Diallo qui dit le Kilimanjaro 5900 ok sympa dans ma tête je croyais que c'était plus bas mais effectivement effectivement c'est pas l'Himalaya je pense que c'est en Eurasie merci pour les corrections parce que je suis en train de parler dans le flot et j'ai pas tout j'oublie pas mal de choses merci beaucoup les macro-économistes parlent souvent de la manière dont la terre, le travail et le capital interagissent pour influencer une économie dans le cas de l'Afrique les terres n'étaient pas idéales pour l'agriculture le commerce et l'industrie ce qui signifiait que la population était moins nombreuse et plus dispersée que la main d'oeuvre était moins concentrée et que les centres commerciaux étaient moins nombreux de sorte qu'au lieu de développer et de partager des technologies des infrastructures et des capitaux il s'efforçait davantage de survivre mais il y avait aussi un autre élément alors là il y a c'est juste un point que je vais noter il y a un argument l'argument de alors c'est aujourd'hui dans comment dire dans la doxa on va dire de l'histoire on dit que l'Afrique globalement était très peu peuplée et donc c'est vraiment ce qu'ils disent là que les groupes étaient disséminés etc. c'est juste pour enrichir votre votre culture générale il faut savoir que il y a il y a l'épouse de Charenta Diop qui a écrit un livre pour contredire cette thèse donc pour ceux qui sont intéressés je peux retrouver ce livre qui s'appelle alors donnez moi une seconde ce livre s'appelle Afrique noire démographie sol et histoire donc pour ceux qui sont intéressés et l'auteur s'appelle Louise Marie Diop Maes c'est l'épouse de Charenta Diop donc qui était une française donc vous pouvez lire c'est par exemple elle développe des arguments qui vont contre cette idée générale de l'Afrique sous peuplée etc. voilà pour ceux qui s'intéressent à savoir l'esprit d'entreprise lorsque les économistes parlent de l'esprit d'entreprise comme leur facteur de production ils ne font pas seulement référence aux personnes qui se lancent dans la création d'entreprise mais plutôt aux personnes ou même aux institutions qui peuvent coordonner les autres facteurs de production la terre, le travail et le capital pour en faire quelque chose d'utile il convient de noter qu'un grand nombre d'économistes se contentent souvent de regrouper ces facteurs avec le travail car le travail ne tient pas seulement compte du nombre de personnes travaillant dans une économie mais aussi de leurs compétences une main d'oeuvre plus qualifiée devrait être en mesure de produire davantage de biens économiques le fait que l'esprit d'entreprise ne soit qu'une compétence parmi d'autres explique pourquoi ces deux notions sont souvent regroupées mais le cas économique de l'Afrique est peut-être l'un des exemples les plus clairs de la raison pour laquelle il est suffisamment important pour être considéré comme un élément à part entière L'essentiel de ce qui précède est basé sur les travaux de Darren Acemoglou et James A. Robinson du MIT dont leur publication intitulée simplement Pourquoi l'Afrique est-elle pauvre ? Nous avons eu la chance de nous entretenir directement avec le professeur Acemoglou qui, outre la publication de cet article, a également écrit le livre légendaire Why Nations Fail tout en étant l'un des chercheurs universitaires les plus prolifiques de l'histoire de l'économie Inutile de dire qu'il était bon d'avoir son point de vue direct sur une question assez complexe Peut-on comprendre l'Ukraine aujourd'hui sans sa géographie ? Non. Toute son histoire, surtout récemment, est-ce qu'est-ce 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 qu'est ? Et ils ont rajouté un quatrième facteur qui n'a pas souvent été pris en compte avant et qui leur étude a mis en lumière, qui s'appelle l'esprit d'entreprise Donc, d'après eux, dans la plupart des populations qui vivent en dessous du Sahara, il y aurait moins d'esprit d'entreprise et donc, non seulement c'est moins d'esprit d'entreprise en tant qu'individu, etc., mais aussi et surtout en tant qu'institution qui jugule cet esprit d'entreprise Parce que bien évidemment, l'esprit d'entreprise, c'est dans le cadre d'une société Il faut une société qui permette, qui développe des institutions, qui développe par exemple l'écriture, la propriété privée, le copyright Tous ces éléments-là, ce sont des institutions, c'est-à-dire si vous allez dans un pays où il n'y a pas d'institution, le copyright ça ne veut rien dire On va juste copier les choses, si l'écriture n'est pas développée par des institutions par exemple de clair, de savon, il n'y aura pas, etc. Donc là, il y a vraiment cette question d'institution et d'esprit d'entreprise Qui peut être critiquable, mais qui est très intéressant Parce qu'en tant qu'Africain, il y a toujours un côté fierté, on se dit mais comment et tout, pourquoi, etc. Mais c'est intéressant à écouter, d'entendre des arguments et surtout de faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde Notamment en Afrique, etc. Quelle est la compétitivité dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises en Afrique, même dans les pays africains, etc. Pour vraiment se mettre devant la réalité, au lieu d'être dans le déni Et vous ne pouvez pas comprendre l'Arabie Saoudite sans sa géographie, c'est-à-dire ses dotations, le pétrole Si l'Arabie Saoudite n'avait pas de pétrole, ce serait un endroit très différent aujourd'hui Donc, il y a des facteurs géographiques qui comptent Mais la question à laquelle James Robinson et moi avons donné une réponse catégorique, non catégorique Est-ce que la géographie est le facteur principal qui explique les grands écarts de revenus par habitant et de prospérité dans le monde ? Et la réponse à cela est non Les institutions sont de loin plus importantes L'Afrique subsaharienne Alors, là c'est vraiment le point clé de leur article C'est l'un des éléments les plus importants qu'ils mettent en avant de leur article Comme je vous ai dit, les arguments de la géographie et tout Ce sont des arguments qui sont évoqués depuis le 19ème siècle On le sait déjà Si vous lisez par exemple aussi un livre qui s'appelle Guns, Steel and Germs Ça c'est en anglais De Jared Diamond Mais en français c'est... J'ai oublié le terme en français Ce sont des arguments qui sont déjà utilisés C'est de l'anthropologie matérialiste classique Là l'élément qu'ils apportent C'est vraiment les institutions Et l'esprit d'entreprise en guillemets Mais vraiment les institutions Et donc là c'est vraiment le moment clé de la vidéo Où il faut vraiment suivre Il faut vraiment... Il faut vraiment suivre Et c'est très important Parce que c'est... On est vraiment dans le coeur On est vraiment dans l'os Dans quelque chose qui est très important Voilà C'est vraiment un corps frappant de pauvreté D'incapacité à se développer économiquement À construire une industrie Et à prospérer Encore une fois, même si ces défis existent Il est important de s'attaquer à la cause sous-jacente De phénomènes tels que la lenteur de l'adoption des technologies Dans leur recherche Acemoglu et Robinson se sont penchés Sur différents groupes du continent Et sur les motivations individuelles Qui les ont poussés à adopter Ou non certaines technologies Même lorsqu'elles étaient mises à leur disposition Même les technologies les plus simples Comme la roue N'ont pas été largement adoptées Le transport bon marché Qui permet une technologie aussi simple Signifie qu'il devient de plus en plus facile Pour les sociétés de se développer en dehors Des petits groupes de villages Car les ressources peuvent être échangées Entre différentes régions Ce qui permet aux gens de se spécialiser Si des charges lourdes de nourriture, d'outils Ou de matériaux de construction Doivent être transportées sur la tête C'est beaucoup moins efficace Qu'une simple charrette à bras À ce moment-là Il devient plus facile Pour les groupes sociétaux De devenir autosuffisants Parce qu'il est très difficile De faire du commerce Cette situation n'est pas propre à l'Afrique Les indigènes australiens Ont également été largement tenus À l'écart des premiers échanges mondiaux De technologies Et sont restés pour la plupart Des groupes autosuffisants De chasseurs et de cueilleurs Jusqu'à ce que des colonies occidentales S'établissent dans leur pays Si cette histoire s'arrêtait là Cela expliquerait peut-être Pourquoi l'Afrique a été historiquement En retard sur les empires du Nord Mais cela n'expliquerait pas Pourquoi elle est restée en retard Ce que Assemooglou et Robinson Ont trouvé intéressant C'est que même après que les rousses Sont devenues monnaie courante Sur le continent Les groupes étudiés Préféraient toujours faire les choses À la main Et il n'y avait pas de raison claire À cela Alors là c'est vraiment fondamental Parce que C'est en deux temps En premier temps d'abord Ce qu'ils voient C'est qu'il y a cette question D'isolement Des bassins D'échanges de technologies Etc Mais dans un deuxième temps Lorsque la technologie Y arrive finalement Parce que Voilà Il y a quand même Le Sahara est là Mais il y avait quand même Des petits chemins Qui permettaient des échanges Entre le Maghreb Et par exemple L'Afrique de l'Ouest On connaît l'histoire De La fameuse histoire De Mansa Moussa Qui a traversé le Sahara Et qui est parti Etc Donc il y avait quand même Des échanges C'est pas aussi efficace Que des échanges sur la Méditerranée Ca représente peut-être 10% des échanges Dans un espace idéal Mais c'est quand même Des échanges Et finalement Il y a quand même Des technologies qui arrivent Et ce qu'il dit C'est que même quand Les technologies y arrivaient Telles que la roue Les Africains Donc de l'Afrique subsaharienne Préféraient garder Leurs anciennes pratiques Leurs anciennes manières De faire Que de commencer A utiliser la nouvelle technologie Et même lorsque la roue A été imposée On va dire Par la force Donc colonisation Fin du 19ème siècle Début du 20ème siècle Etc On remarque Quand on va au village Aujourd'hui encore Enfin je veux dire Les villages On peut y aller Demain vous pouvez prendre Votre billet Allez au village Aujourd'hui vous allez Dans un village au Congo Cameroun etc Donc beaucoup de coins Réculés Les gens vivent encore Comme au 16ème siècle Comme au 15ème siècle Il y a vraiment Ils n'utilisent pas Il n'y a pas une intégration De cette technologie là Qui date du 19ème siècle Le vélo C'est le 19ème siècle Toutes ces choses là Il n'y a pas son utilisation De manière massive Donc il y a vraiment Quelque chose Si les africains Qui ou ils ne veulent pas Vraiment Ils ne veulent pas Ces innovations là Voilà Donc ça revient toujours A nos questions A nos discussions Qu'on avait ici Sur le progressisme Sur les modes de production Etc Vous voyez bien Que ce sont les différents éléments Qui reviennent Et la manière Dont les africains Veulent ou ne veulent pas Intégrer ces éléments là Dans leur pratique Dans leur manière De produire de la richesse De produire des éléments Pour leur vie Voilà Jusqu'à ce qu'ils examinent Les institutions Qui régissaient ces régions A l'époque Où la technologie occidentale Est arrivée en Afrique Des régions Comme le royaume du Congo Étaient vaguement dirigées Par des rois Qui gouvernaient par décrets Avec peu ou pas de contrôle Ils percevaient des revenus Par le biais de taxes arbitraires Et prenaient les choses Par la force Lorsqu'ils le jugeaient nécessaire Cela a poussé les groupes Qui voulaient éviter Le règne de ces dirigeants Incontrôlés A s'éloigner davantage Des routes de base Qui existaient dans la région Ainsi Au lieu de développer Une culture du commerce Et de l'interdépendance Alors là Je vais revenir légèrement En arrière Parce que là C'est vraiment très très important Là ça touche vraiment Aux institutions Avant la colonisation Et la manière Dont ça a perduré Après la colonisation Ce qu'ils examinent Ce qu'ils examinent Les institutions Qui régissent Ce qu'ils ont trouvé intéressant C'est que même après Que les roues Sont devenues monnaies courantes Sur le continent Les groupes étudiés Préféraient toujours faire Les choses à la main Et il n'y avait pas de raison Claire à cela Jusqu'à ce qu'ils examinent Les institutions Qui régissaient ces régions A l'époque où la technologie Occidentale est arrivée En Afrique Des régions comme Le Royaume du Congo Étaient vaguement dirigées Par des rois Qui gouvernaient par décret Avec peu ou pas de contrôle Ils percevaient des revenus Par le biais de taxes arbitraires Et prenaient les choses Par la force Lorsqu'ils le jugeaient nécessaire Cela a poussé Les groupes Qui voulaient éviter Le règne de ces dirigeants Incontrôlés A s'éloigner davantage Des routes de base Qui existaient dans la région Ainsi au lieu de développer Une culture du commerce Et de l'interdépendance Les institutions dirigeantes tyranniques Ont encouragé Exactement le contraire La fraction des groupes autosuffisants S'est poursuivie jusqu'à nos jours Ou même à l'intérieur Des nombreuses frontières De l'Afrique Il y a souvent Les douzaines de groupes Culturels différents Dans un pays Qui se disputent La représentation politique Et le pouvoir Là c'est clairement Ce que je C'est vraiment L'un des fonds L'un des arguments Qui est souvent évoqué Sur la chaîne C'est la course La dispute Pour le pouvoir Basé sur la diversité Éthnique Et de peuples A l'intérieur D'un même pays Mais ça c'est vraiment Un élément qu'ils évoquent là Qui est toujours intéressant A rappeler Mais l'autre élément C'est sur le côté Gestion par décret Des institutions Des petites institutions monarchiques Qui fait qu'ils ont un contrôle Sur des territoires En l'administrant partiellement Vraiment partiellement En percevant des taxes Des taxes pardon Et avec un contrôle Qui n'est pas Qui n'est pas Comment dire Qui ne permet pas en tout cas De développer Des grands réseaux De commerce Etc Ça fait que Quand il y avait des groupes Qui voulaient Entreprendre Ou se lancer Voilà dans des Voilà Faire quelque chose de nouveau Etc Il fallait S'éloigner Des routes de commerce Enfin des routes Classiques Qui étaient empruntées Pour aller Comme ça Créer des nouveaux Des nouveaux clons Enfin des clons Qui se détachaient Pour aller créer des nouveaux royaumes Etc Alors On peut se demander Est-ce que C'est avéré dans l'histoire Je pense que Pour ceux qui connaissent un peu L'histoire Par exemple De l'Afrique centrale Même de l'Afrique de l'Ouest On connait plein de cas Jusqu'au 19ème siècle D'anciens royaumes Qui se sont détachés Par bout Par bout Par migration progressive Etc L'un des cas Les plus classiques Que les gens connaissent C'est par exemple Au Côte d'Ivoire Les Acon Les Acon Ghana Côte d'Ivoire C'est un cas qui est assez classique Séparation D'un royaume Implantation Plus loin Etc Etc C'est assez classique Et ça fait qu'il n'y a Que des divisions successives Etc Deuxième exemple Par exemple En Afrique centrale Entre Ce qui se passe entre Ce qui se passe entre la zombie Et les Luba Les Luba sud de la RDC Et la zombie Le Kazembe Pour ceux qui connaissent l'histoire Donc il y a un prince Luba qui se détache Du grand royaume Luba Qui va créer le Kazembe Qui est du côté de la zombie C'est à peu près la même logique Voilà Donc des institutions Qui sont très fortes Très traditionnelles Quand il y a des Comment dire Il y a des Disputes internes Etc Sur la manière de gérer Enfin pour plusieurs raisons On ne rentrera pas dans les détails Beaucoup de subdivisions Progressives Qui fait qu'on crée Beaucoup de petits groupes Beaucoup de petits groupes Voilà Et moi la manière dont je le comprends C'est que ces groupes S'éloignons Et ne commerçant pas entre eux Souvent Ça crée Au bout de 100 200 ans Ils créent leur propre langue C'est ce qui explique Enfin je veux dire Quand on dit même Les langues Quand on dit même Tel groupe ethnique Dans tel pays En réalité Il y a plein de variantes Linguistiques Dans ces groupes là Quand on dit par exemple Les graphies au Cameroun Dans les grass fields Il y a plein d'ethniques Qui parlent des langues Ils parlent pas tous Pas milikés Ils parlent plein de langues Différentes etc Avec des nuances à l'intérieur etc Parce que Les échanges ne sont pas Si fréquents que ça Donc pour moi C'est un argument Qui est valable C'est vraiment un argument Qui est valable Et qui est appuyé Par des données Par des faits historiques Dans ce type d'environnement Il est facile Pour de mauvais dirigeants De s'installer au pouvoir En apaisant leur groupe Et en gérant le pays De manière à ce que Cela se fasse Au dépend de tous les autres Cela ne valait pas non plus La peine de consacrer Trop d'efforts A la fabrication de choses Aussi simples qu'une charrette à bras Alors qu'à moi Alors donc là vous voyez bien C'est la question ethnique Lutte de pouvoir Pour arriver au pouvoir Une fois qu'on arrive au pouvoir Au lieu de s'occuper Donc ça c'est la période postcoloniale Au lieu de s'occuper d'un état On s'occupe de son clan On satisfait d'abord son clan Enfin je veux dire Tout africain honnête Qui au moins d'Afrique centrale C'est de quoi on parle là Il n'y a pas On ne peut pas dire non C'est inventé Voilà d'abord son clan d'abord Et puis après le pays Il se débrouille plus ou moins Chaque ministre a son propre clan On fait une distribution géopolitique Des postes On satisfait à peu près tout le monde Chacun a son clan Chacun vient de son village Et les gens se battent comme ça Il y a une petite lutte au pouvoir De temps en temps il y a des clashs Il y a une petite guerre Et puis après on revient sur du chauvinisme ethnique Etc etc Là vraiment je veux dire C'est l'Afrique réelle Ce qu'il dit là Il le dit peut-être avec ses mots à lui Mais vraiment moi je le dis terre à terre Ça c'est vraiment la réalité de l'Afrique Telle que moi je connais J'ai jamais vu des chercheurs européens Modernes en plus des économistes Aller aussi fond Aussi à fond Dans une analyse Je suis vraiment impressionné Par le travail de recherche Et la manière dont il touche A la réalité africaine Toujours Ou même à l'intérieur Des nombreuses frontières de l'Afrique Il y a souvent Les douzaines de groupes culturels Différents dans un pays Qui se disputent La représentation politique Et le pouvoir Dans ce type d'environnement Il est facile Pour de mauvais dirigeants De s'installer au pouvoir En apaisant leurs groupes Et en gérant le pays De manière à ce que cela Se fasse aux dépens De tous les autres Cela ne valait pas non plus La peine de consacrer Trop d'efforts A la fabrication de choses Aussi simples Qu'une charrette à bras Alors qu'un monarque absolu Pouvait s'en emparer A sa guise Bien entendu Tout cela ne s'est pas produit Du jour au lendemain Et il est impossible De se pencher sur Les luttes économiques Actuelles de l'Afrique Sans explorer La conquête Et le colonialisme La traite atlantique Des esclaves Et les empires coloniaux ultérieurs Ont considérablement Aggravé tous les défis Auxquels le continent africain Était confronté A savoir des populations divisées Des environnements inhospitaliers Et une gestion économique Médiocre L'économie de base De la traite des esclaves Et les empires coloniaux Avaient malheureusement D'une simplicité presque brutale Et s'appuyaient sur un grand nombre Des faiblesses fondamentales Que nous avons explorées Jusqu'à présent Les empires coloniaux Avaient établi des plantations Dans les Amériques Nouvellement découvertes Mais malheureusement pour eux Contrairement à beaucoup De leurs autres colonies Dans les Indes orientales La population autochtone Mourraient trop rapidement Ça génère d'une manière D'une autre Des très petits groupes Qui ne communiquent pas entre eux Et qui sont très éclatés Donc dans les états modernes Ça crée une compétition Pour le pouvoir Et donc c'est plus facile Pour un dictateur Enfin de mauvais dirigeant De prendre le pouvoir En apaisance en groupe Etc. Classique Ensuite là C'est l'impact maintenant De la colonisation Et de l'esclavage en lui-même Donc là ils reconnaissent Alors ils vont le dire aussi plus tard Mais ils reconnaissent clairement Qu'il y a un gros impact De la colonisation Et de l'esclavage Sur la pauvreté actuelle Et sur le retard Mais une fois de plus C'est un élément qui arrive après Et là on est vraiment à l'opposé De tous les débats Qu'on voit en général Pour dire que la raison principale C'est la colonisation C'est l'esclavage Donc là on est vraiment loin de ça C'est un élément qui rentre en compte Mais c'est de loin Ce n'est pas l'élément principal Qui explique La misère aujourd'hui Alors le deuxième point Qui est la question De l'esclavage etc Parce que le lien Avec les institutions C'est quoi ? C'est que vu qu'on avait des institutions Qui n'étaient pas pro Enfin on avait des institutions Ouais Des institutions qui n'étaient pas pro Développement de modes de production Et de techniques Pour s'améliorer etc Qui étaient plus dans la captation De taxes Et de matières premières etc Bah là Quand l'esclavage arrive Une fois de plus Ça booste encore Cet effet Absence de besoin De transformation Et de développement Dans le tissu économique Qui est très efficace Parce que l'esclavage C'est très simple Les gens sont nés Ils ont grandi Ils commencent à Voilà Et après On va faire la guerre Au groupe d'un côté Au clan d'un côté A l'ethnie d'un côté On attrape les gens Et puis après On va les vendre Et puis après On a des objets Transformés Manufacturés Des commerçants occidentaux Etc Voilà Donc voilà le lien Avec Avec la facilité On va dire de l'esclavage Et pour le Pour ce qui est du débat Oui est-ce que les africains Vendent leurs frères etc Ça ce n'est plus un débat On sait tous que En Afrique de l'Ouest Comme en Afrique centrale Énormément de royaumes Ont participé à l'esclavage Il n'y a aucun débat dessus Il y a plein de preuves De partout Des livres avec des citations Même des lettres De rois et de nobles noirs Qui vendaient des esclaves Il y en a Donc ça vraiment Il n'y a même pas de débat là-dessus On ne peut même pas S'y attarder Voilà Les armes à feu Les armes à feu Étaient des outils Techniquement avancés Mais contrairement à Beaucoup d'autres technologies Elles ne posaient pas Le même problème de revendique Comment est l'eau fraîche Garde les ingrédients Deuxième instant publicité Les ingrédients Ne font qu'un seul arrêt Entre le fournisseur Et le fournisseur Ok merci pour la pub Parce qu'elles étaient A la fois une propriété Et un outil permettant De faire respecter Les droits de propriété Les groupes puissants Pouvaient ainsi Se procurer des outils Pour devenir encore Plus puissants Et tirer profit De la capture De leurs rivaux Pour les envoyer A l'étranger Les européens ont utilisé Cette main d'oeuvre Servile Dans leur nouvelle colonie Pour produire des biens exotiques A vendre en Europe Et ils ont utilisé Ces recettes Pour acheter encore plus D'armes à vendre à l'Afrique En échange d'une plus grande Quantité de main d'oeuvre Servile S'ils n'ont pas simplement Établi des colonies en Afrique C'est parce qu'à cette époque Les groupes africains Après une longue histoire De lutte entre eux Etait des adversaires Assez puissants Surtout sur leur propre territoire Qui était de toute façon Plein de maladies tropicales D'animaux dangereux Et d'un sol inférieur A la moyenne Il était tout simplement Plus facile De traverser l'océan Atlantique à la voile Ce qui montre à quel point L'Afrique était difficile A coloniser Bien entendu Ce système n'a pas duré Éternellement Les colonies américaines Ont commencé à revendiquer Leur indépendance Et la révolution industrielle A permis aux armées occidentales De devenir beaucoup plus puissantes Très rapidement Dans les années 1900 Avec des voiliers en bois Et les premières armes à feu Il n'aurait tout simplement Pas été économiquement viable De coloniser l'Afrique Comme les puissances européennes Le faisaient avec d'autres régions Du monde Mais avec les armées modernes Les bateaux à vapeur Et les traitements de base Des maladies tropicales Le vaste continent africain A commencé à devenir Une colonie très attrayante D'autant plus Qu'il regorgeait de ressources Qui sont devenues Soudainement très utiles A l'ère industrielle Alors là Il y a des arguments Qui sont très très importants Qui sont développés Pour la culture générale En général Et la manière De structurer son raisonnement Donc là L'argument qu'ils avons C'est que la colonisation De l'Afrique A partir du 19ème siècle Se fait après l'esclavage Et surtout Après les velléités D'indépendance Des colonies esclavagistes D'Amérique En général Parce que Pourquoi ? Parce que Donc c'est ce qu'ils expliquent C'est que dans un premier temps Les Européens N'ont pas été capables De coloniser l'Afrique Parce que Continent Trop compliqué à coloniser On a vu les raisons En amont Les maladies tropicales L'altitude en général L'altitude en général Difficulté d'accessibilité A l'intérieur du continent Etc Etc Comparison par exemple A l'Amérique du Nord L'Amérique du Sud Etc Donc d'un premier temps Il a été beaucoup plus facile De coloniser ces régions là Et Lorsque Ca a pu été possible D'exploiter de manière optimale Les matières premières D'Amérique du Nord Et d'Amérique du Sud A cause des indépendances Revendiquées Notamment par les Etats-Unis en premier Ensuite Par le Brésil Ensuite Par Haïti Ensuite Le Venezuela Tous ces pays là Se sont émancipés de l'Europe Qui étaient D'où ils étaient partis Ensuite Les Européens se sont retournés Les Anglais en premier Ca par exemple C'est expliqué déjà Depuis les premières vidéos De la chaîne Si vous repartez Dans les chroniques de l'Afro-philo Les Anglais en premier Ils se sont dit Bon là On a plus de colonies Aux Etats-Unis Il faut bien continuer A gagner de l'argent Ils se sont retournés Vers l'Afrique Et ils ont dit Ils ont dit Que l'esclavage Ce n'est pas une bonne chose On va arrêter l'esclavage Parce qu'il y avait La mise en place de nouveau Il y avait maintenant La capacité En termes de développement matériel D'aller conquérir l'Afrique Il y avait maintenant La mitraillette Il y avait maintenant Les bateaux à vapeur Ce qu'il n'y avait pas avant Il y avait maintenant Des moyens Il y avait maintenant La nivakine Pour avoir des colons Qui vont survivre Dans ces régions tropicales Même si Même si C'était difficile Etc Etc Et donc c'est à partir De ce moment là Qu'à la fin du 19ème Qu'on commence vraiment A pénétrer l'Afrique Donc vous voyez bien Que c'est une question De mode de production Disponible Capacité technologique Disponible On n'est pas allé coloniser l'Afrique Parce que On n'aime pas les noirs Et qu'on veut les faire souffrir C'est parce qu'il y a une opportunité D'y aller Pourquoi il y a l'opportunité ? Parce que les africains sont faibles Ils n'ont pas développé Ceci cela On a vu en amont Et aussi parce que Les européens ont maintenant Les moyens d'y aller Avant ils s'arrêtaient sur les côtes Etc A partir de la fin du 19ème Ils ont les moyens Stanley a les moyens De remonter le fleuve Congo D'amont En aval D'ailleurs Peut-être jusqu'aujourd'hui C'est le seul qui a réussi à faire ça Casser des montagnes entières Pour faire passer des chemins de fer Etc Sans la dynamite Sans les bateaux à vapeur Il n'y a pas de Stanley Il n'y a pas La conférence de Berlin Il n'y a pas La séparation de l'Afrique A cause du bassin du Congo Ca n'existe pas Tout ça c'est fait Grâce à 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 Voilà A toutes ces choses là Grâce aux cartes Très bonnes De la topographie Etc Etc Donc il faut vraiment Rester factuel Dans ces choses Et donc jusque là Vraiment je trouve que La vidéo En tout cas de la manière D'interpréter l'article est vraiment très très intéressant Cette période a été vraiment horrible pour le continent Au point que nous ne pouvons pas entrer dans les détails sous peine de voir cette vidéo Retirée de YouTube Mais d'un point de vue purement macroéconomique Elle a jeté les bases d'un grand nombre de problèmes gouvernementaux auxquels le continent est encore confronté aujourd'hui Lorsque les puissances coloniales ont quitté l'Afrique Elles ont emporté avec elles leurs outils leurs structures dirigeantes et leurs relations industrielles L'éducation sur le continent était pratiquement inexistante Et de nombreux Alors là vous voyez donc C'était la rubrique pleurniche Voilà donc pour vous les pleurnichards je pense que vous avez votre compte Vous pouvez dormir tranquille Voilà Le groupe ne pouvait même pas revenir à leur mode de vie traditionnel De violentes prises de pouvoir ont eu lieu sur tout le continent Et même si les dirigeants qui se sont emparés du pouvoir étaient tout à fait bienveillants Ils n'avaient aucune formation concernant la gestion d'un gouvernement efficace Bien entendu de nombreux dirigeants du continent n'ont pas été bienveillants Et des cas de corruption se sont produits Ajouter de l'indépendance Vous savez un peu de l'Afrique avec des débuts du système bureaucratique Un système judiciaire etc. que les Européens avaient eux-mêmes établi Mais c'était surtout dans les zones principales Les centres de population Dans les principaux centres urbains Ils n'avaient pas pénétré la société Ils n'étaient pas devenus complètement légitimes En fait, les Européens détruisaient souvent des institutions indigènes plus légitimes Lorsqu'elles tentent de construire les leurs pour raisons de contrôle Par exemple, la colonisation du Nigeria par les Britanniques Ils ont tenté d'implanter leurs propres familles dirigeantes Dans des lieux comme la Sierra Leone également Et quand ils sont partis, la coquille, le squelette des institutions Ils n'étaient pas été très subtiles pour créer de nouvelles activités économiques Mais elles étaient très favorables à un homme pauvre Pour les prendre en main et les utiliser pour l'expression Les ressources naturelles qui devraient être le ticket d'or de l'Afrique Pour la prospérité économique Ont souvent été utilisées par des dirigeants despotiques Comme leur tirelire personnel pour assurer Alors, donc là, c'est un argument intéressant qui est évoqué Donc, c'est l'idée de la colonisation a vraiment généré Bon, déjà la colonisation et les institutions qui sont arrivées Lorsque les institutions locales africaines étaient en compétition Ou en tout cas inhibées Pour permettre aux institutions occidentales de prendre le pas Mais vu qu'il y a une opposition entre ces différentes institutions-là La colonisation, donc les institutions occidentales Ont souvent eu besoin d'hommes forts D'entités locales fortes Fortes, pardon Qui étaient du coup du côté de la colonisation Donc, ce serait ça aussi Ça trouverait aussi là l'origine de l'homme fort Que les Africains me dire Qui, avec un homme Enfin, quelqu'un qui permet Un local qui permet comme ça De gérer un peu les affaires Au profit des, on va dire Des colons, etc. Donc ça, c'est par exemple C'est un argument qui est avancé par l'auteur Voilà Bon, cet argument, moi, je ne suis pas convaincu à 100% Mais non C'est leur propre pouvoir Les bouleversements politiques constants Et le maintien au pouvoir d'autorité incontrôlée Signifient que le continent dans son ensemble A suivi une grave atteinte à sa réputation Au point que toute industrie en Afrique Est intrinsèquement considérée comme plus risquée Qu'une industrie similaire sur un autre continent Cela signifie que l'Afrique a eu du mal A obtenir des financements pour des projets Même élémentaires Présentant d'énormes avantages potentiels Parce qu'ils sont considérés comme trop risqués Cette réputation est parfois méritée Il y a quelques mois Nous avons examiné le conflit qui se déroulait au Niger Et la manière dont il interrompait le développement d'un oléoduc L'un des projets d'infrastructures les plus faciles à rentabiliser Mais même dans ce pays géopolitiquement incertain Le risque n'en valait tout simplement pas la chandelle Heureusement, même si la situation semble désespérée Il y a des raisons d'être optimiste De nombreux problèmes sous-jacents à l'échec de la mise en place d'institutions solides Pour gérer le développement économique Après la longue litanie de raisons de la pauvreté de l'Afrique Qui fait saigner le cœur des Africains Maintenant on va ouvrir une porte, une fenêtre, un espace pour l'optimisme Donc voilà les optimistes Maintenant il y aura une partie de la vidéo sur l'ouverture sur les perspectives On va dire une porte pour l'optimisme Mais vous voyez bien que quand on parle d'industrialisation etc Il y a vraiment, mais je pense que tout le monde le sait Il y a vraiment un risque pour les industriels d'implanter des industries en Afrique De construire des oléoducs etc Parce que la question de la sécurité est vraiment problématique Justement à cause de ces états semi-faillis Qui ont vraiment du mal à administrer correctement les territoires Et à jouer pleinement leur rôle etc Voilà Donc on s'orient vraiment vers la fin de la vidéo Et puis on va ouvrir le panel On commence à montrer des signes positifs de progrès L'article de Robinson et Acemoglu a été écrit il y a plus de 13 ans Et beaucoup de choses ont changé depuis Mais il s'agira d'un ensemble hétérogène et cela prendra du temps Le Botswana est l'un des pays à la croissance la plus rapide au cours des dernières Soit 6 ans depuis 6 ans Mais indépendant Et si vous regardez sur le Botswana Il y a tous ces problèmes que les autres sont attribués à l'Afrique C'est un pays enclavé Ce n'est pas un pays facile à naviguer à cause de ces richesses de toutes sortes de barrières naturelles pour se déplacer Bon bah une autre page pub Comment ? En créant un moteur de recherche Et d'autres problèmes Il possède des diamants qui ont été appelés une malédiction pour d'autres pays africains Cela a également commencé Et c'est périodé d'indemnance extrêmement forte Et sans beaucoup de rouges Ou tout type d'élite éduquée Et cela crée de meilleures institutions pour diverses raisons Nous pouvons en discuter si cela vous intéresse Mais cela a construit de meilleures institutions Il a créé des droits de propriété stable Il a créé une démocratie qui a fonctionné assez bien au fil du temps Il n'a jamais conduit à un système où le système judiciaire était biaisé en faveur d'un groupe par rapport à un autre Il a investi dans les gens, dans l'éducation, dans les infrastructures publiques Alors là c'est important, je vais mettre une pause, je vais revenir derrière Parce qu'en gros il explique comment le Botswana a fait pour en arriver où il est aujourd'hui Qui est à peu près le meilleur exemple on va dire de l'Afrique Donc il part vraiment du diamant Et puis après basé sur cette analyse sur le Botswana On va faire une petite analyse en comparaison avec les autres Parce qu'effectivement il n'y a pas de compétition ethnique au Botswana Il n'y a pas beaucoup de diversité ethnique au Botswana Donc de ce point de vue là, peut-être qu'il n'a pas l'argument l'auteur Mais c'est pas vraiment... Quand il dit que c'est un pays qui a les mêmes problèmes que les autres pays d'Afrique, pas totalement Il y a quand même des divergences en Afrique, des différences Et cette différence là, apparemment l'auteur de l'article ne le prend pas en compte Mais on va vraiment celer les deux dernières minutes de la vidéo Et puis après on en a fini Après une malédiction pour d'autres pays africains Cela a également commencé Et c'est période d'indemnance Extrêmement pauvre Et sans beaucoup de rouges Où tout type d'élite éduquée Et cela crée de meilleures institutions pour diverses raisons Vous pouvez en discuter si cela vous intéresse Mais cela a construit de meilleures institutions Il a créé des droits de propriété stable Il a créé une démocratie Qui a fonctionné assez bien au fil du temps Il n'a jamais conduit à un système Où le système judiciaire était biaisé en faveur d'un groupe par rapport à un autre Il a investi dans les gens, dans l'éducation, dans les infrastructures publiques Il a placé bien de s'enferrer la richesse du diamant Et d'ici à atteindre ce niveau de revenu relativement élevé Les taux d'intérêt sont actuellement élevés dans le monde entier Ce qui signifie que les investisseurs internationaux sont encore moins attirés par des endroits comme l'Afrique Puisqu'ils peuvent obtenir de bons rendements en achetant simplement des investissements extrêmement sûrs Lorsque les liquidités rapportent de moins de 1% Ils seront peut-être un peu plus motivés pour considérer à nouveau l'Afrique comme une option Le continent est de nouveau impliqué dans un certain nombre de conflits très médiatisés Ce qui incite même des pays comme la Chine à prendre du recul pour voir comment tout va se passer Personne ne peut prédire l'avenir et surtout pas les économistes Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans à peine La majeure partie de l'Asie était dans la même situation économique que la majeure partie de l'Afrique aujourd'hui Il y a 300 ans, un clin d'œil dans le grand schéma de l'histoire de l'humanité Même les nations occidentales les plus riches avaient une production économique similaire à celle du continent aujourd'hui L'une des conclusions les plus poignantes à la recherche d'Assemoglu et de Robinson Est que le succès économique tend à conduire à plus de succès économique La plupart des économies à travers l'histoire ont été stagnantes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus Si l'heure de l'Afrique arrive, elle pourrait être une réussite économique Comme toutes les autres régions qui ont connu des problèmes jusqu'à ce qu'elles fassent leur première percée L'intégralité de notre entretien avec le professeur Assemoglu Peut-être écouté sans publicité sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de streaming musical Nous avons brièvement abordé le problème de la corruption moderne dans cette vidéo Mais c'est un sujet que nous avons largement traité dans notre... Ok ok, donc voilà on atteint la fin de notre vidéo C'était très intéressant Alors sur la Namibie j'ai noté quelques points Donc pour la Namibie là, pour que ça on arrive là Donc il y a une élite éduquée Clairement il y a une prime à l'éducation Vraiment Donc regardez dans votre pays si vous avez une élite éduquée Moi je n'en connais pas beaucoup des pays avec des vraies élites éduquées Et qui se conservent vraiment comme une élite qui travaille pour leur pays Il y a des meilleures institutions Donc ça c'est au Botswana Le droit de la propriété est stable et respecté Et très très important, le système judiciaire n'est pas biaisé en faveur d'un groupe Ce qui est malheureusement le lot quotidien Enfin l'opposé, le lot quotidien de beaucoup beaucoup de pays Système judiciaire absolument utilisé pour s'attaquer toujours aux opposants Et en général quand l'opposant il est dans d'autres groupes ethniques C'est tout le groupe ethnique qui ont subi les velléités Voilà voilà Mais bon sur la question ethnique Je pense que le Botswana a des bons arguments Après ce serait toujours facile C'est un peu simple de le résumer comme ça Apparemment ils ont un système parlementaire Ils ont un système parlementaire Qui inclut très bien le système clannique Enfin inclut en partie le système clannique Mais ça c'est rendu vraiment possible Par le fait qu'il n'y a presque pas de diversité ethnique Il y a presque une langue commune Donc ils ont des avantages Et voilà voilà Donc voilà c'est fini pour la partie présentation C'était long Presque une heure et demie Enfin présentation en commentaire de la vidéo Etie Homo t'es là ? Si Etie Homo est là il pourra se connecter Pour... Alors apparemment il n'est pas là Donc en attendant Etie Homo il va faire son petit commentaire Avant qu'on ouvre le panel Je vais regarder rapidement les commentaires Alors qu'est-ce que vous dit dans les commentaires ? Alors il y a Derek qui dit... Salut salut Afro ! Désolé ! Etie Homo qui est là ! Salut à toi ! Ouais salut tout le monde ! Merci pour le commentaire et la vidéo Plusieurs points Très très intéressants Que j'ai noté également Peut-être que rapidement Parce que tu as évoqué Et la vidéo aussi a parlé de quelques références Donc pour les gens qui nous suivent Comme je sais qu'on ne fait pas Souvent de... Depuis que le club de lecture On va... Voilà ! On va afficher ici quelques livres Je crois que celui-là Du même auteur que... La vidéo hein ! C'est Meglou ! Toujours Darren ! Ça vous permet... Ici à Why Nations Fair Il y a quelques idées qui sont reprises dans cette vidéo Surtout au niveau des institutions etc. Et un certain nombre de choses Donc vous pouvez... Vous pouvez lire... Lire ce... Ce livre là ! Un autre évoqué... Par... Afro-Philo-Lore du commentaire Very Gordon Child La naissance de la civilisation Ici... Avec la révolution néolithique La division du travail et tout ça Là aussi il faut... Il faut bien comprendre le dialogue qu'il y a entre les différents... Différents auteurs parce que... La question de la division du travail ici C'est évoqué si les germes étaient là déjà À cette époque-là avec la révolution néolithique Il faut comprendre aussi que... Chez Adam Smith... Ça va prendre une autre forme avec la spécialisation Et... Le début de l'industrialisation Il a donné des exemples avec des épingles, des aiguilles Que Marx va... Par la suite poursuivre... Reprendre chez lui Et il sera complété par la suite par Ricardo Avec... La question de la... De la valeur... De la valeur travail etc. Il y a un point qui est intéressant aussi... Évoqué rapidement... Et qui était dans les références... Qui ont servi à la recherche... Afrofilo a parlé de ça également... Donc là c'est Jean-François Bayard sur la question de l'Etat en Afrique... Donc beaucoup d'exemples très concrets... C'est ça qui est très intéressant chez Bayard dans son travail... C'est un travail de terrain très intéressant... Par exemple quand il parle du Cameroun... Ça ce sont des choses que j'ai techniquement vécues concrètement sur le terrain... C'est-à-dire qu'on va dans le Cameroun profond... On reste pas juste à Yaoundé... On va chez les Lamidos... Au nord... A l'extrême nord... On passe par la Damawa... On va à Marwa... On va chez les Lamidos... Les Lamidos au Cameroun pour ceux qui savent pas... D'ailleurs en français je devrais dire les Lamidas... Peut-être... Parce que... Ce sont des chefferies Peul du nord du Cameroun... Parce que Lamido... C'est littéralement... Do en Peul... En Full B... Comme on dit au Cameroun... C'est... C'est une personne... Donc Lam c'est la chefferie... Lamido... C'est le chef... Donc au plurien ça donne Lam B... Donc tout ça est évoqué ici dans le détail... C'est un travail de fond... Chiaidio... Voilà... Ici on parle... On parle également de Mobutu... Comment l'armée de l'air par exemple... C'est pour voler le kérosène... Voler de l'essence et vendre... Parce que les gens n'étaient plus vraiment payés... Et que ça tournait mal... Ça raconte des choses dans le détail... Qui reflètent vraiment... C'est pas une espèce de compilation de documents faits depuis Paris... C'est ça que je veux dire... Il y a des termes... Il y a du parler local... Etc... Qui sont très concrets... Donc voilà... Alors... Ici... Rapidement... Un certain nombre de choses... Pour montrer différents points de vue... Cheikh Antadiop par exemple... Quand il va venir parler... Alors... À la page... Nationale agriculture... À la page 50... Sur cette édition là... Non... Page 50... Oui... 50-51... 52... Il y a tout à la fin de la page 51... Une théorie... Ce que j'appelle la théorie de la régression chez Cheikh Antadiop... Comment il cherche à expliquer... Comme toute sa théorie est basée sur le fait que... La mère patrie est essentiellement concentrée... Dans la... Dans la vallée du Nile... Ce que j'ai contesté... Dans mon... Petit texte... En disant que... Il y a différents niveaux de strates depuis toujours... Et que tout le monde n'était pas au même niveau technique... Déjà à cette époque là en Afrique... Mais enfin... Lui... Comme il a fait ça son point clé... Il a dû développer une théorie de la régression technique... Et je peux vous lire rapidement... Et c'est pour vous montrer d'autres idées... Donc désormais coupées de la mère patrie... Donc il parle du fait que les Africains seraient donc coupés... Bon je reprends un petit peu au dessus... Ces civilisations africaines seront de plus en plus coupées du reste du monde... Elles tendront à vivre en vase clos... Alors... J'enlève les machins parce que sinon... Elles tendront à vivre en vase clos... Par suite de l'énorme distance qui les sépare des voies d'accès à la Méditerranée... Quand l'Egypte aura perdu son indépendance... Leur isolement sera complet... Désormais coupés de la mère patrie... Envahis par l'étranger... Repliés sur eux-mêmes dans un cadre géographique... Exigeant un moindre effort d'adaptation... On reviendra sur tout ça... Bénéficiant des conditions économiques favorables... Les nègres s'orienteront vers le développement de leur organisation sociale... Alors le terme nègre à l'époque... C'est tout à fait employé... C'est pas le souci... Ne soyez pas profusqués les gamins de 2000... Génération 2020... Les aides et les machins... Les nègres s'orienteront vers le développement de leur organisation sociale, politique et morale... Plutôt que vers une recherche scientifique spéculative... Que le milieu non seulement ne justifiait pas... Mais rendait impossible... C'est cette argumentation de régression technique... Que lorsque nous avions reçu le professeur Donacimento... J'ai essayé d'appuyer... Mais je ne voulais pas trop déranger notre invité... Donc je n'ai pas voulu aller dans le détail... Mais ça paraît très léger... C'est-à-dire que des peuples qui ont développé une haute... Un haut savoir-fait technique... Qui simplement par quelques déplacements... Auraient perdu complètement à ce point-là... Sur cet espace de temps... Ça me paraît assez léger... Ça évite d'attaquer le problème fondamentalement... De l'isolement... Et d'un certain nombre de sujets qui ont été avancés ici... Donc... C'est un point... Qui me paraît assez... Important à relever... Cheikh Antadiop... Comment il essaye de trouver une explication... Pour ne pas revenir sur sa thèse fondamentale... Qui serait que finalement... Tous les... Ou bien... Tous les Noirs sont essentiellement... Du même strat... De sophistication technique... Comme au niveau de l'Egypte... Alors que moi je dis... C'est plutôt des... Des strates totalement... Tout le monde n'était pas connecté... Donc c'est un point important... Aux gens... Autre point... Sur les Etats... Vers la fin ici... De... L'Afrique noire... L'histoire de l'Afrique noire de Joseph Pizerbo... Vers la fin... Vous aurez... A partir de la naissance... Des Etats post-indépendance... Voilà... Il y a également... Quelques... Quelques... Histoires ici... Qui seraient intéressantes aussi... Qui vous permettraient de... Faire le lien avec la vidéo... Donc voilà un peu... Les références que je voudrais... Partager ici... L'histoire de l'Afrique noire... Naissance de la civilisation... Veri Gordon Child... La richesse des nations... Classiques... De Smith... Qui sera repris... En partie... Dans le capital... De Marx... Et... Et... Par la suite... Poursuivi par... Ce qu'on appelait... Les classiques... Ricardo... Smith, Ricardo... Smith, Marx... Et Ricardo... Why nations fail... Du même auteur... Asimegu... Voilà... Rapidement... Jean Bayard... La politique du ventre... L'Etat en Afrique... La politique du ventre... Voilà un petit peu... Quelques... Quelques conseils de lecture rapides... Et... Maintenant... Je... Je reviens sur... Sur la vidéo... Peut-être que... Je vais faire juste un mot... Je vais peut-être... Juste dire un mot... Sur la question des institutions... Et de l'Etat... Et ça... Je pense que fondamentalement... La raison d'être des Etats... Au moins... Des Etats post-révolution... Que ce soit en Angleterre... Et par la suite en France... Ont un volet fondamentalement... Plus encore en Angleterre... Ont un volet fondamentalement... Productif... Productif... Commercial... Productif... Et donc... Si on ne comprend pas ça... On ne comprend pas... Tout le développement... De la question de l'Etat... En Europe... Donc la théorie de l'Etat... Que ce soit... Essentiellement chez John Locke... Essentiellement chez John Locke... Lui donne d'emblée... Dans sa théorie de l'Etat... La question de la propriété privée... Et donc... Mais ça montre aussi... Je reviens... Avec un autre... Livre... Ici... Dans... Civilisation aux Barbaries... Cheikh Antadiok... Va passer son temps... A se batailler... Sur la question... Un moment donné... Sur la question... Des modes de production asiatiques... Etc... Parce que... Dans la théorie de Marx... Il y a... Les différentes phases... La phase... De mode de production asiatique... Où il y a l'absence... Ou en tout cas... Une très faible... Question de la propriété privée... De la terre surtout... Et qui faisait que finalement... C'était globalement... Le despotisme... Ce qu'ils appelaient... Le despotisme asiatique... Parce que... L'Etat ayant droit sur tout... Et que tout devenait... Des propriétés collectives... Il y a... Ça ne... Ça ne permettait pas... Ce développement... De l'esprit... D'entreprendre privé... Qui faisait que ça créait... Tout le temps... De tensions... Et normalement... C'est cette tension... Cette bataille entre le privé... Et la volonté étatique... Qui crée cette tension... En gros... Qui est moteur... Également... Du débat... Au sein de la société... Et des batailles... Au sein de la société... Et donc... Cette tension permanente... En fait... Alimente les débats... Parce que... Comme ces deux modes... De fonctionnement... Ou de production... Ou de gestion... Vont continuer... A se concurrencer... Se chamailler... De temps en temps... Se réconcilier... Quand il faut... Etc... C'est un moteur... Qui est très intéressant... A ne pas négliger... Et ça... Marx l'avait bien senti... Dans la question... Du mode de production asiatique... Et le passage... Au féodalisme... Qui va venir... Bien plus tard... Parce que... Le mode de production asiatique... Qui va toucher également... Un petit peu... Et Rome... Mais par la suite... Ils vont passer au mode féodal... Et au passage... Le mode féodal... C'est que... Les seigneurs... Avaient quand même des terres... Et donc... En quelque sorte... Ils concurrençaient... A tout moment... Le... 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 Le patron du haut... Et toute... Cette... Cette tension... Faisait que... De l'autre côté... On avait également... Cette volonté... De ceux qui étaient... Sous les seigneurs... Donc... C'est-à-dire... Les paysans... Etc... Eux aussi... De vouloir se révolter... Pour accéder... A cette même propriété... Privée aussi... Et donc... Toutes ces tensions... Ont été plutôt moteurs... Dans les révoltes... Les révolutions... Et les questionnements... Sociales... Etc... Donc... Pas négligeable du tout... Dans le contexte... De ce qu'on dit... Et de la naissance... Des institutions... Et face à ça... Les théoriciens... De l'État... Depuis Rousseau... Avec le contrat... Social... Etc... Émerge... Émerge... Et... Essaye de trouver... La meilleure des formules... De l'État... Qui permettrait... A tout le monde... De pouvoir... Survivre là-dedans... Donc il y aura... La phase Rousseau... Il y aura la phase... Avec son déviathan... Qui est beaucoup plus répressif... Et puis il y aura... John Locke... Qui va venir lui... Plus... Mettre l'accent sur la question... De la propriété privée... C'est-à-dire que l'État... Finalement... Son rôle... Pour résumer... John Locke... Est de juste... Faire le gendarme... Pour que... La propriété privée... Puisse prospérer... Et donc... A partir de là... Vous comprenez... Un petit peu... La genèse... Et la tournure d'esprit... Déjà... De ce qui va donner... La révolution anglaise... Avec... La bataille des chambres... Contre le roi... Des lords... Contre le roi... Pour essayer... Un petit peu... D'occuper... Et de prendre la place... Pour développer leur activité commerciale... Etc... Donc vous voyez... Je ne reviens pas ici... Sur les guerres anglo-hollandaises... Etc... De tout ça... Et de tout ce qui va émerger... Par la suite de ça... C'est-à-dire... Les grands... Les grands sauts... Dans... Dans le... Dans le monde... Avec les aventures commerciales... Dont on a évoqué ici... Et là... Déjà ici... Les... Les... La splendeur... L'envergure... Etc... Avec les compagnies... Les grandes compagnies... Que les gens vont développer... Sur des initiatives privées... Jusqu'à ce que des pays... Même comme le... Plus tard... Comme le Nigeria... Vont être plutôt colonisés... Sur des entreprises privées... Par la suite... Avant de passer la main... A l'État anglais... Etc... C'est tout ça... Pour vous dire que... L'État... Nait avec déjà... Un travail en amont... Qui préside à sa naissance... Un travail philosophique... Conceptuel... Théorique... Etc... Et donc... Finalement... Aboutit à un État... Qui est plus ou moins... Plus ou moins... Orienté... Déjà... Dans... La... 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 La production... Dans cette... Cette... Cette développement de richesse... En quelque sorte... Déjà... Donc ça... Il faut quand même... Bien... Bien le... Bien le comprendre... Là où parfois... On peut avoir des... Des petites chefferies... Qui naissent... Plutôt pour incarner... L'idéal type... Traditionnel et culturel... D'un... D'un... D'un peuple... Et... Et... Vouloir fixer... Simplement... C'est ce qu'on va appeler... Globalement... Les gardiens de la tradition... Fondamentalement... Parce que... Quand on observe... Les chefferies de villages... Parfois... Surtout dans des... Dans des entités... Beaucoup plus... Morcelées... Plutôt un peu plus... Vers... Vers l'Afrique centrale... Etc... On sort ici... Des états sahéliens... Qui eux... Ayant des grandes ouvertures... Vers le Sahara... Et les... Et les voies des caravanes... Etc... Ayant développé... D'abord... Par les contraintes... Même... Du contact avec le monde... Arabo-musulman... Les questions de... De... De l'exploitation de l'or... On en a parlé ici... Le triptyque... Ghana... Mali... Etc... Jusqu'au... 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 Déjà... De commerce... Avec le Nord... Vont... S'initier... Et s'impliquer... S'impliquer plus... Dans la chose commerciale... Et... Également... Vont... Développer des états larges... Mais qui vont très vite... Basculer... Aussi... Dans une conversion... Pure et simple... À l'esclavage... Bon... Donc... Tout ça... Ça a été évoqué... Je... 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 C'est... Il... Peut-être... Alors... Oui... Peut-être... Un petit commentaire... Beaucoup plus... Parce que j'ai vu... Pendant les... La discussion... Il y a la question de... L'esclavage qui est venu... Alors... Effectivement... il y a toujours dès qu'on parle de ces sujets-là il y a toujours le côté cette pureté qu'on aime bien donner aux Africains les Africains n'ont pas vendu leurs frères alors d'abord c'est pas fondamentalement leurs frères, ce sont des tribus concurrents, ennemis ce sont des choses qu'on observe d'ailleurs jusqu'aujourd'hui en Afrique encore et qui ont existé un peu partout dans le monde quand nous on le dit c'est pas pour attaquer particulièrement les Africains, mais comme on parle de l'Afrique on parle de ça, mais c'est quelque chose qui existe dans le monde entier des tribus concurrents se sont toujours bataillées, massacrées c'est l'histoire du monde qui est comme ça prenez même les premiers écrits depuis la Torah la Bible etc, le Coran vous voyez que les gens au sein des tribus passaient du temps à se massacrer et se faire ça ne veut pas dire que nous quand on en parle c'est pour recentrer sur la question de l'Afrique on a parlé ici de l'épopée du Chaka avec les Nguni comment les Ndebelés ont fui pour aller au territoire dans le territoire du Zimbabwe aller demander aux Ndebelés pourquoi ils ont fui pourquoi ils se sont retrouvés là-bas aller demander aux Soto pourquoi les Soto sont allés se réfugier dans les hauts plateaux au cœur de l'Afrique du Sud dans ces zones-là etc pour se mettre un peu à l'écart du foyer du KwaZulu natal etc donc on a évoqué beaucoup de ces choses ici le but c'est pas et je peux même et quand les gens en fait les gens ont toujours cette vision très imbibée de moraline qui ne reflète pas du tout la mentalité des gens de cette époque-là les gens parlent aujourd'hui en fait à la lumière du fait qu'il y a déjà la prise de conscience dans les Caraïbes qui a prôné le panafricanisme parce qu'ils ont bien vu leurs conditions réduites eux et leurs semblables dans les champs de coton dans les conditions les plus pires qui a développé déjà une collusion identité et classe en même temps qui va provoquer cette éruption rebelle du panafricanisme qui va être ramenée par la suite en Afrique ça fait croire aux gens que les gens à l'époque déjà avaient cette conscience totale achevée et réelle d'une identité large africaine déjà et qui comme ça ne pouvaient pas au nom de leur grande morale soi-disant ne pas vendre leurs frais c'est pas ça les gens ne font pas ces choses-là dans une position tranquille morale non les gens le font parfois c'est des questions de guerre et aujourd'hui je vais vous prendre un exemple très con quand les gens pensent ces questions-là avec la mentalité d'aujourd'hui ils pensent que quand on parle de vendre quelqu'un c'est tu restes comme ça tu dis tiens je vais aller les arrêter et je vais les vendre parce que je les déteste non c'est pas ça prenons par exemple un exemple aujourd'hui un bagbo qui a été exilé après confrontation avec le président Ouattara sur une dispute de machin ça c'est aujourd'hui ça à l'époque ça aurait été par exemple une guerre entre deux et si Ouattara avait signé un accord avec d'autres d'autres entités qui lui fournissaient des armes par exemple il peut tout à fait les autres peuvent lui dire en échange est-ce que tes prisonniers on les exile ailleurs ça t'arrange ou pas machin et bien c'est un peu ça les choses se passaient à peu près comme ça donc vous ne pouvez pas tenir un discours aujourd'hui en disant il y a des traîtres il y a des gens qui font ça et puis quand on ramène au passé ah ben non ça ne pouvait pas exister dans le passé non c'est que les mêmes dynamismes les mêmes conflits qui provoquaient des alliances et des des enlèvements d'une partie des populations ou d'une partie des gens qui gênaient dans les concurrences internes etc. pouvaient provoquer également ces phénomènes donc ce que vous voyez aujourd'hui si on enlève le cadre des élections de la justice de la cour pénale internationale on peut très bien avec les mentalités de l'époque par exemple dire que un machin si c'était à l'époque où il n'y avait pas de loi il n'y avait pas de cour pénale il n'y avait pas de machin on pouvait très bien les gens qu'on a envoyés en prison à l'étranger là loin on pouvait très bien les réduire en escravage les grecs ça se faisait en Grèce on vendait même des philosophes qui faisaient des machins etc. donc il faut revenir toujours avec tous ces éléments de l'époque de la compréhension du fonctionnement du monde de l'époque de la superstructure de l'époque pour comprendre comment ces choses se faisaient c'est pas comme si les gens prenaient les gens mettaient dans des étables allez on vous vend à deux non ce sont des guerres ce sont des problèmes qui étaient nombreux qui provoquaient ça et ce qu'on appelle vendre quelqu'un d'ailleurs derrière ça ne veut pas dire on donne une personne et on prend des sous parfois c'est juste qu'on on exile un concurrent avec sa cour avec ses guerriers qu'on a fait prisonniers on les exile loin et s'il y a des bateaux portugais qui te proposent ah bah je les enlève pour toi comme ça ils te dérangent plus t'auras la paix t'auras le territoire pour toi il y a des chefs de guerre qui le faisaient donc il faut pas voir la chose le mot vendre avec nos termes d'aujourd'hui ça ne veut rien dire ça voilà donc ça c'est pour les gens qui se sont excités un peu sur ces questions là mais une fois de plus si vous voulez faire le travail sérieux à partir des commentaires d'Afrofilo qui a donné tout ça toutes ces références tout ça vous les retrouverez ici dans les livres que j'ai présentés ici il faut faire ce travail d'anthropologie matérialiste etc aller comprendre les fondements sinon vous ne comprenez rien sinon les jeunes qui viennent ici de temps en temps dire au TEP et m'insulter etc parce que j'ai osé critiquer chaque entadiop etc vous ne faites pas le travail vous n'avez pas l'organone qui a servi à chaque entadiop pour écrire ces bouquins donc vos commentaires sont futiles et légers merci voilà ok merci beaucoup merci pour tes commentaires et tu mots donc on va ouvrir enfin le panel a déjà été ouvert donc on va juste recevoir par l'ordre de connexion ceux qui sont en bac donc merci à vous de vous être connectés très rapidement et je pense que deux éléments à dire avant d'accueillir ceux qui sont en bac premier élément c'est que on ne va pas beaucoup tourner vraiment on va essayer de faire un live qui n'est pas trop lent parce que ce n'est pas possible en tout cas moi je ne pourrais pas tenir je vais probablement me déconnecter donc là déjà il y a des gens qui essaient de monter désolé les retardataires désolé peut-être que si les gens qui sont là se déconnectent vous pourrez monter mais vraiment désolé les retardataires alors pour ceux qui sont déjà en bac vous allez monter mais vraiment le débat vu qu'on ne peut pas avoir un live etc vraiment on va être le temps de parole sera très limité je vais vraiment hyper modérer ce débat ça va être hyper modéré excusez-moi d'avance ce sera vraiment argument exemple argument exemple voilà donc je vous préviens déjà pour ne pas être choqué et puis dire j'aimerais parler j'aimerais parler etc voilà donc voilà voilà donc salut Derek qui est là salut Kenny Kenny salut Franck du jeu qui nous rejoint donc fermez vos micros quand vous montez et puis on vous donnera la parole progressivement salut Tech salut Badji salut Willi salut Loa Manirena ça fait un plaisir de t'avoir c'est un plaisir de t'avoir pardon et salut Yannick donc voilà voilà donc on va commencer par Derek qui était là en premier voilà salut Derek salut Afrofilo salut HMO vidéo intéressante moi j'ai retenu quelques points que je vais citer très rapidement et puis je poserai ma question et puis après je partirai instabilité politique corruption conséquence pauvreté de la population géographie fertilité pas de route pas accès à l'eau potable isolement une agriculture qui a besoin de technologie pas d'esprit d'entreprise on voit qu'en fait ces représentations socio-politiques en Afrique subsahariennes n'ont pas changé et puis bon on va dire un peu une note positive c'est le cas de votre honneur donc tu as évoqué voilà c'est un pays qui je pense n'a que deux ethnies bon bref en fait il y a moi il y a il y a une notion qui n'a pas été abordée peut-être abordée de manière allusive pardon il faut que je réponde rapidement en un mot dans ma langue en gambaye c'est ur non mais il faut que je le dise dans ma langue en gambaye c'est le ur voilà bon bon je disais en fait qu'il y a il y a une notion qui n'a pas été évoquée peut-être de manière allusive dans cette vidéo c'est l'idée de la temporalité et ça je voudrais vraiment que Afro ou les autres qui sont dans le panel s'ils peuvent répondre on sait que le temps c'est la durée et la durée modifie profondément l'ordre du monde en Occident ben on sait que le temps et la durée n'ont pas la même fonction qu'en Afrique en Occident par exemple le temps est investi d'une mission de changement l'Occident est animé d'une idéologie du progrès avec l'idée derrière de s'améliorer ou bien d'améliorer l'humanité maintenant ma question est celle-ci quelle est l'idée de la temporalité en Afrique Derek c'est trop essentialiste je sais je fais exprès évidemment je fais exprès ok je fais exprès justement il faut historiciser ça a une histoire non je fais très bien mais justement je fais exprès de l'archive c'est vraiment j'ai fait exprès ok ok très bien très bien vas-y ma question c'est quelle est l'idée de la temporalité en Afrique soit vraiment précis pardon soit vraiment précis et va droit au but oui justement c'est ma question justement voilà en fait je fais je compare un peu l'Occident versus Afrique par rapport au développement et à l'industrialisation très rapidement ma question c'est quelle est l'idée de la temporalité de manière générale en Afrique est-ce qu'on perçoit en Afrique le temps comme moyen de développement ou bien on subit le temps donc en Afrique on a du mal à se développer et à s'industrialiser voilà c'est ma question ok ok merci merci pour ta question pardon Derek Etiomo tu veux répondre en deux commentaires rapides pendant longtemps ça a été une question déjà à deux niveaux un premier point les occidentaux n'ont pas toujours eu la même théorie du temps au cours de l'histoire c'est une évolution ce sont des batailles ce sont des changements tout le temps et donc il y a eu un premier temps de crise sur la question du temps déjà même quand tu vas creuser dans les mythes grecs c'est pas pour rien que l'apparition du temps déjà était une question déjà dans le dans le mythe grec de la naissance de la théogonie de la naissance des dieux etc chronos chronos les grecs chronos chronos le jeu de mots ça va donner à la fois le dieu chronos mais à la fois le temps parce que c'est à partir de chronos en gros que le temps se déploie entre guillemets et qu'est-ce que chronos va faire pour arrêter le temps donc c'est-à-dire pour être dans le conservatisme du monde grec archaïque il y a déjà cette lutte de modernité et de monde grec il va avaler ses enfants quels sont les enfants du temps c'est les secondes qui passent c'est tout ce qui s'écoule entre guillemets c'est-à-dire les minutes qui comment dire qui avalent des secondes etc enfin vous savez le temps avec sa subdivision mais le deuxième moment réellement du temps moderne entre guillemets ça va commencer à partir justement de pique de la mirandole de Descartes etc parce que tout à l'heure tu as parlé de la question du temps comme progrès ou de la bah oui mais dans le discours de méthode Descartes a posé clairement qu'est-ce que la science apporte et à partir de là quelle est la mission de la science maintenant et donc il y a une tournure parce que pendant longtemps pendant tout le Moyen-Âge la question n'était pas la question était plutôt l'astrolastique classique de s'aligner d'utiliser la science en quelque sorte pour le mettre au service de l'explication du divin etc donc on en restait en quelque sorte à la même situation donc il y a eu une historicité à ça il y a des conditions qui ont permis l'émergence de tout ça ce sont des batailles intellectuelles il y a eu la révolution de Gadidé tout ça enfin bref Copernic Gadidé tout ça ça veut dire que c'est ce changement du rapport au monde qui va donner une autre vision du temps et après à partir de là ça va être un fil conducteur qui va petit à petit faire basculer l'Occident qui comme toutes les traditions du monde était tourné vers plutôt la vision de la chute c'est à dire qu'on part d'un paradis on part d'un Éden d'un monde édénique qui était tout bien tout parfait et qui va se mettre à se dégringoler comme ça etc donc là il va y avoir une tournure fondamentale un renversement presque cosmologique cosmique qui va faire que maintenant on va dire ah bah non à partir du moment où on bascule dans un autre mouvement et que la terre n'est plus au centre du monde de Dieu ou du monde divin etc à partir de ce moment là effectivement on reprend les vieilles thèses que l'homme finalement devient en quelque sorte la mesure de toute chose il y a l'homme de Vitruve etc et donc il y a un changement un basculement ici donc pour faire court c'est qu'à partir de ce moment là il y a une nouvelle orientation la question à se poser c'est est-ce que pendant un bon laps de temps quel était au niveau des différentes régions parce que je ne vais pas uniformiser facilement mais au niveau des différentes régions d'Afrique quel était ces moments d'ouverture ou de repli ou du recommencement du même ou de conservation du même etc quel est le ratio est-ce que c'est souvent les forces progressistes qui prennent le dessus ou est-ce que etc on va l'observer quand on regarde bien différents royaumes ici et là on va avoir des moments de progressisme prenons par exemple ne serait-ce que le mythe on va dire qui entoure Sonjata son histoire c'est aussi une histoire de progrès Chaka même chez Chaka Zulu c'est une histoire de progrès pourquoi Sonjata était quelqu'un qui n'est pas totalement ajusté à la société de l'époque du profil du personnage qu'on a donné sa trajectoire est plutôt d'un pseudo marginal handicapé etc sa mère bossue enfin tout ça pour dire que c'était pas la personne ajustée donc c'était pas celui qui était dans l'ordre naturel des choses et donc sa venue va être accompagnée aussi d'un certain nombre de changements qui viennent du fait même de sa condition qui n'est pas une condition totalement ajustée au monde de cette époque pour entre guillemets prendre le relais dans le même conservatisme donc on va voir qu'il y a même en termes de restructuration de ce qu'est l'Empire du Mali etc un certain nombre de réajustement institutionnel à un certain nombre de choses même si on a encore peut-être il faut aller explorer faire des recherches approfondies dans la bibliothèque de Tumbuktu et voir vraiment tous les récits et comprendre vraiment tout ce qui est stocké pour dégager toute la vérité mais des bribes des choses qu'on entend et ce qu'on peut comprendre déjà c'est que ce sont des moments de crise qui ont injecté ici et là quelques renouveaux dans le système qui était assez figé et qui se renouvelait qui se recommençait et donc la question ici c'est par la suite comment cette vague progressiste qui conçoit le monde non plus comme une chute mais comme une amélioration continue se mette en place et entre guillemets remplace l'ancien ordre si c'est souhaitable parce que tout ça dépend également de la masse des gens ça ne se décide pas comme ça il faut que ce soit souhaitable pour les gens mais de ce qu'on peut observer jusqu'à aujourd'hui là à l'heure qu'on parle ces deux forces sont toujours en bataille et pour l'instant c'est plutôt le camp conservateur qui remporte le plébiscite auprès des masses là tu parles de l'Afrique oui ok mais justement donc d'après ton analyse est-ce que cette notion du temps constitue telle dans le cas de l'Afrique moi ce que je perçois là maintenant j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas vraiment bien sûr cela dit c'est une question de comment dirais-je de bataille et ainsi de suite est-ce que jusque là maintenant ce n'est pas une régression parce que moi ce que je vois en Afrique il y a un problème justement de maîtrise du temps par rapport à l'Occident dans le cadre du développement de l'industrialisation et même moi ce que j'ai pu regarder dans cette vidéo ce qui m'est revenu à l'esprit c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'à un moment donné l'Occident comme tu l'as bien évoqué également à un moment donné il fallait maîtriser c'est pas un outil bref il fallait maîtriser le temps afin justement de pousser vers la progression vers la technologie c'est que pour le moment en Afrique ce n'est pas encore le temps j'ai l'impression qu'en Afrique on subit le temps est-ce que justement cet aspect-là n'est pas un frein au développement africain ? si je peux juste compléter un élément je pense qu'on a compris ton point d'Eric et Etiomo moi si je peux juste compléter ce que Etiomo a dit je vais faire ça short en 2-3 phrases je pense que là tu nous fais un peu le discours de Sarkozy les Africains seront choqués non mais c'est ce que Sarkozy dit c'est que l'homme africain est toujours dans le cycle dans le temps les saisons il voit les saisons passer c'est exactement ce qu'il dit alors est-ce qu'il dit faux moi je ne pense pas sur la question des cycles et des saisons qui passent et qui reviennent je ne pense pas qu'il dit faux je veux dire je suis un Africain enfin qu'est-ce qui est nouveau dans les sociétés africaines chaque jour il n'y a pas d'innovation dans la société de tous les jours tout ce qui est nouveau vient de l'étranger c'est-à-dire à un moment donné on n'avait pas de téléphone et puis après on a eu des téléphones qu'on appelait les briques et puis après on a eu les smartphones tout est toujours étranger il y a eu Facebook il y a TikTok tout ce qui vient en Afrique qui fait animer la société qui est nouveau ça vient toujours de l'étranger il faut être objectif tout ce qui est nouveau et encore ça relève des éléments d'étranger tout ce qui est nouveau c'est-à-dire quand je suis soit quand je passe je suis au pays pendant très longtemps ou quand je vais à l'étranger je reviens tout ce qui change c'est la chanson qui est à la mode c'est tout ce qui change de saison en saison tu as des périodes où tu arrives les routes sont bien arrangées il y a des périodes c'est pas entretenu tu arrives il y a des trous partout c'est un cycle presque ça repart toujours on construit quelquefois des nouvelles routes mais bon ça va à une vitesse qui est infime par rapport à l'accroissement de la population il n'y a que chaque fois aujourd'hui la chanson qui est à la mode il y a 10 ans c'était Flavor machin bidule aujourd'hui ça va être je te dis la réalité que moi je vis tous les jours c'était Flavor Waka Waka Baby et puis après il y a eu With Kid et puis après il y a eu c'est ça il y a eu Falie c'est tout ce qui anime les gens maintenant pour revenir à la question donc c'est cyclique pour moi mais pour moi c'est pas propre à l'Afrique c'est propre au système traditionnel la vision cyclique du temps je pense que chez les mayas ça existe voilà c'est traditionnel après je pense que chez les européens comme disait Thieomo ce sont les intellectuels qui ont mené cette vision de on peut améliorer les choses cette vision linéaire améliorative et je pense que ça ça peut être rendu possible uniquement s'il y a l'écriture c'est à dire que si une personne qui est née en 1800 peut lire la thèse de quelqu'un qui est né en 1600 prendre ce qu'il a écrit le confronter à des faits et dire ça c'est faux ça c'est vrai et à l'améliorer exemple Newton Einstein c'est comme ça que tu peux voir que les choses vont d'un point A à un point B parce que tu as un élément de comparaison parce que tu as une idée qui a été figée sur du marbre pendant deux siècles avec le système oral c'est impossible j'ai même pas envie de débattre dessus c'est impossible c'est impossible donc ça fait que sur 100 ans 200 ans on oublie ce que les aïeux ont fait ça n'existe on oublie on retient que l'idée générale des traditions voilà ce qu'ils faisaient on retient quelques tabous on retient des pratiques on retient des musiques qu'on transmet aux enfants quand ils sont petits etc mais il n'y a rien il n'y a pas de donc pour moi ça ne peut venir que par l'écriture or aujourd'hui encore en 2021 je pense que les Africains sont les gens qui lisent le moins ce sont les gens qui sont le moins accoutumés aux livres donc aujourd'hui il y a des gens qui ne savent pas que dans les années 80 il y avait des poutistes qui étaient comme les poutistes d'aujourd'hui qui avaient les mêmes discours que tout ce qui se fait aujourd'hui a déjà été fait il y a seulement 30 ans 40 ans les gens ont oublié il y a des jeunes de 18 ans qui ne le savent pas aujourd'hui malgré Youtube malgré Wikipédia donc forcément on a l'impression que toutes les deux générations ont refait le monde tu as l'impression il faut voir la manière même quand j'ai abordé pardon quand j'ai abordé cette idée de temporalité en fait je pensais à tout ça j'ai l'impression en fait que tu l'as bien dit j'ai l'impression en fait qu'on est en train de répéter les mêmes choses mais avec des scénarios certes différents mais le fond le fond est pareil non 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 c'est pire c'est pire et là et là vous verrez le travail du temps le travail impérieux du temps c'est à dire que finalement ce qu'on refait là aujourd'hui est en quelque sorte de manière beaucoup plus dégradée que ce qui a été fait avant en quelque sorte parce que là vous voyez c'est que dans les années 60 on a fait des lives ici sur la Féan en fait etc pour la quantité de savoir disponible et la diffusion du savoir de l'époque qui était très fébrile et dans quelques lieux particuliers etc pour le peu de gens qui ont fait le travail c'était de très grande qualité comparé à la masse et la disponibilité de l'information aujourd'hui et le niveau qu'on observe globalement dans les échanges et dans les débats c'est une catastrophe c'est une chute terrible qui doit nous faire comprendre que voilà le vrai problème puisque les gens on n'a pas cette culture dans les familles déjà de au moins parce qu'on a évoqué rapidement la question de l'élite rapidement en fait l'élite normalement doit être le réceptacle d'une culture d'élite qui doit transmettre de génération en génération des classiques voyez c'est pour ça que parfois de manière trop caricaturale peut-être ici en France tu vas aller dans certaines familles de profs de génération en génération ou bien de magistrats de notables ou de je ne sais pas quoi dans quelques familles bourgeoises les gens continuent encore à cultiver bon c'est vrai que même la bourgeoisie ici a déjà tout donc commence à devenir gâteux et se vautre aussi dans tout ce qu'il y a d'actuel de TikTok et toute l'économie mais enfin il y a quand même encore cette culture a été constituée et transmise au moins pendant quelques générations avant que ça commence à se casser peut-être la gueule actuellement donc ce que je veux dire c'est que il n'y a pas cette constitution de conscience bourgeoise africaine parce que fondamentalement c'est une fausse question de bourgeoisie parce qu'il n'y a pas de réelle bourgeoisie c'est pas une bourgeoisie qui s'est mise en place par un travail de production de richesse c'est pas une non c'est plutôt quelques captations quelques groupes qui ont capté des choses donc il n'y a pas vraiment de culture d'élite ou de quoi que ce soit et normalement comme dit Marx la culture dominante est la culture de la classe dominante mais si il y a une classe dominante qui a développé une culture inévitablement comme elle va tenir les lieux de culture la télé les théâtres les machins etc bonin malin sa culture va se diffuser quand même à la masse parce que ce sera une réplique ce sera une expression dans un film ce sera quelques trucs dans un théâtre ce sera ceci ce sera cela vous voyez donc c'est vraiment c'est un travail profond le travail culturel on l'évoque ici et là de temps en temps et jamais on a le temps de le développer sérieusement mais il n'y a pas une culture moi je n'ai pas observé en allant côtoyant ne serait-ce que pour des raisons professionnelles etc je vais parfois dîner dans la maison des gens je n'ai pas constaté une espèce d'homogénéisation même au sein d'un même pays je passe d'une maison bourgeoise à une autre entre guillemets d'une maison bourgeoise ou d'une maison de gens qui sont simplement riches c'est ça en Afrique c'est juste tu as de l'argent la bourgeoisie n'a pas de dimension plus que simplement tu as de l'argent et l'argent que souvent d'ailleurs tu l'as de quelle manière on ne sait pas donc c'est ça la réalité il n'y a pas une culture qui l'accompagne alors que la bourgeoisie est un lifestyle une vision du monde dans d'autres je vais chez les chinois chez les chinois communistes ça n'empêche pas que dans la classe bourgeoise les gens quand même vont au théâtre vont au machin jouent au piano les enfants jouent au piano tu vois c'est parce que c'est enfin après on va on va passer parce que sinon on va trop s'étendre oui voilà ça va prendre trop de temps c'est parce que comment dire c'est une classe sociale qui se développe sur une fonctionnalité c'est à dire que c'est une classe sociale qui se développe sur une opposition au système féodal au système traditionnel le problème en Afrique enfin le problème en Afrique c'est que même les gens qui sont riches dans leur maison avec leurs enfants ils sont totalement alignés avec la tradition il n'y a pas d'opposition féodale il n'y a pas d'esprit bourgeois en tant que tel il n'y a pas de gens qui bon alors c'est pas vrai de le dire parce qu'aujourd'hui avec les nouvelles classes sociales avec ça commence avec papa maman voilà ça commence aujourd'hui timidement justement il faudrait un processus intellectuel qui accompagne cette classe sociale sinon elle se fait rattraper une fois de plus par la société et donc il n'y a pas cette tension que j'évoquais au début sur la question de la théorie de l'état avec par exemple John Locke etc on ne voit pas encore cette tension là véritablement et donc ça crée pas mais Derek rapidement je reviens rapidement sur ton truc pour te montrer la tournure d'esprit et un certain nombre de choses qui ont accompagné petit à petit l'éruption de la vision de la classe qui va prendre la tête des révolutions entre guillemets modernes en Europe machin etc qui montre bien il y a eu un peu cette tendance chez quelques politiques certains perdent d'indépendance qui étaient progressistes au début mais comme ils n'ont pas trouvé à la fin eux-mêmes assez d'alliés ou machin eux aussi beaucoup sont retombés dans des travers etc mais chez les gens comme les Sécoutouré les Samoramachal etc puis les Sankara il y a eu ces irruptions sauf que s'il n'y a pas une élite qui s'est développée justement parce que vous avez commencé à créer une division des tâches ou du travail pour que des groupes se constituent et commencent à produire vous n'aurez pas une masse assez importante pour porter une telle vision donc eux-mêmes quand ils ont fait des sorties ils ont été par la suite rattrapés par toute la masse conservatrice qui a ramené tout en arrière dans le cas chinois est-ce que c'est dû au communisme est-ce que en fait c'est le communisme qui a permis de faire on va dire la séparation entre on va dire la séparation avec le traditionnalisme est-ce que c'est le communisme cette révolution-là qui a mené à cela alors enfin il y a enfin moi le livre dans lequel je l'ai lu où ça a été évoqué de manière très claire c'est dans le livre interview de Lee Kuan Yew dont on a déjà parlé ici en fait Lee Kuan Yew il dit lui il déteste le communisme c'est un libéral mais le seul point positif qui donne à la révolution culturelle donc communiste et communiste de Mao c'est que c'est la révolution culturelle qui a sorti la Chine de la féodalité a eu au moins voilà a eu au moins l'avantage de sortir la Chine de la féodalité il suffit de lire le livre rouge c'est-à-dire le livre rouge c'est la sortie de la Chine de la féodalité tu vois c'est Sankara qui écrit un livre c'est Sankara progressiste qui écrit un livre contre la féodalité c'est ça en fait je comprends bien il faut une vraie rupture en fait entre Derek Derek regarde pour voir concrètement l'esprit des mecs je reprends ici en très rapide le second livre la seconde partie de Descartes discours de la méthode le mec il dit clairement si tu dois résumer la méthode en quatre parties c'est simple un tu dois tout évaluer et il le dit déjà le premier il parle des principes de sa méthode le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vrai que je ne la connus évidemment être tel c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présentait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de mettre en doute le second de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qui se pourraient et qu'ils seraient requis pour les mieux résoudre donc il donne en quatre points ces méthodes le reste l'autre c'est la progression la parcimonie etc mais pour dire quoi tout ça il fait tout ça pour à la fin quand même arrivé il faut comprendre la tournure d'esprit du mec c'est que quand j'aurais compris tout ça quand j'aurais fait ok je doute de tout tabula rasa machin etc je recommence à constituer mes machins et que je commence à apprendre les sciences nouvelles pour les comprendre sérieusement et donc avoir une vision réelle du monde contre elle du monde non plus les bullshit qu'on me racontait avant qui restaient comme ça et qui se passaient de tradition en tradition qu'est-ce que je fais et bah mais si tôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique et que commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer démocratisation du savoir ici qui nous oblige à procurer hop je ne perds pas ma ligne de lecture je reviens j'étais voilà j'ai remarqué jusqu'où elles pouvaient conduire et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes universalisme démocratisation des savoirs etc car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles on n'en peut trouver une pratique par laquelle connaissant la force et les actions du feu de l'eau de l'air des astres des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature le programme est donné le programme est donné nous on a certes eu la négritude on a eu chacun en Tadiop etc mais tout ça pour l'instant nous conduise plutôt à un questionnement sur l'identité mais une tournure de programme clair et donner un comment dire un coup d'envoi à la prise au sérieux de la science réellement tu penses que ça a pénétré les gens pas du tout chez Cantadiop dans un de ses machins a lancé armé de science jusqu'au machin qu'est-ce que les jeunes toi-même tous les jeunes qui soit disant se revendiquent de chez Cantadiop etc quel raisonnement même parfois quand ils viennent lire quand ils viennent machin alors qu'ils en ont les moyens est-ce qu'ils ont pris le courage scientifique donc le courage de la quête du savoir d'aller ne serait-ce que lire concrètement le livre comprendre vraiment le travail les termes quelle école est issue cette production machin etc non les gens se sont suffis du volet identitaire qui calmait leurs angoisses c'est tout point donc à partir du moment tout ce qui tient à toi c'est une espèce d'identité figée qui ne doit pas bouger résultat tu es conservateur puisque tu veux garder cette identité éternellement mais tu ne te tournes pas vers l'avenir avec un projet de questionnement scientifique d'avancée de progrès de machin etc oui ça revient à la vidéo quand la roue est arrivée les gars ont préféré porter les choses sur la tête parce qu'il y a certains qui sont rigolés c'est la tradition africaine de porter l'eau sur la tête mais tu rigoles c'était la majorité mon gars pour le youtube de l'époque et ces petits conservateurs ils ne sont jamais allés demander à la nana qui se casse le cou à porter ça eux ils s'en fichent même youtube c'est compliqué c'est compliqué mais ils attaquaient le afro-philo ils étaient au mot de l'époque comprendre l'Afrique de l'époque sur le youtube de l'époque ils prenaient cher je peux te dire ils étaient deux en fait moi je crois que les africains étaient des écolos avant l'heure bon je m'arrête là bon on va continuer c'est vrai c'est vrai qu'il y avait c'est vrai qu'il y avait un chanteur un chanteur congolais qui a chanté écolo mais c'est pas le même sens écolo la bise c'est bon on arrête c'est bon mais justement tu ne comprends pas peut-être les gars sont tellement écolo que dans le pays parce que écolo c'est le pays ça intègre déjà le mot écolo ça veut dire qu'il faut bah oui c'est ça bah oui je sais bah oui les gars sont loin c'est comme c'est comme c'est comme j'ai regardé une fois j'ai regardé enfin j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé il y avait un bout il y avait un bout de live de fétiche de guerre j'ai regardé un bout de live de fétiche de guerre non non et il dit il dit il dit la supériorité des ancêtres noirs c'est d'avoir nommé donc il prend l'exemple du Lingala qui est un exemple très spécifique pour dire qu'au Lingala on dit ma belle c'est le sol et ma belle c'est le sein et donc le génie ultime d'avoir nommé le sol et le sein avec le même terme vous voyez c'est du génie et le mec il est là il regarde le ciel et tout il se dit c'est magnifique les gars de l'équipe de l'équipe de l'équipe ils disent oui effectivement ma belle ma belle effectivement ça comprend il faut respecter le frère et le fétiche de guerre pour le boulot et là il dit effectivement chez les égyptiens aussi c'était le cas donc c'est magnifique le gars avec ça c'est bon on va et je peux vous dire que dans l'histoire africaine des fétiches de guerre il y en avait plein dans tous les villages ils étaient majoritaires mais moins mille ans après c'est lecture de l'heure sur lecture de l'heure le soir pendant que le feu craquait on brûle le machin fétiche de guerre s'installe les frères venaient on a déjà tout inventé bon bref alors salut Kenny désolé mais on s'étale trop il faut vraiment oui 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 allez bonsoir bonsoir à tous salut Kenny j'étais encore en train de rire par rapport à vos propos ben écoutez de nouveau ça fait la deuxième fois que j'assiste à votre live très 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 enrichissant je ne dis pas ça pour vous flatter pourquoi ? parce que moi je me suis déjà retrouvé dans d'autres débats que je ne citerai pas et finalement ce que je reproche je fais juste une petite parenthèse ce que je reproche c'est qu'on est toujours dans les mêmes questionnements en fait là votre émission pousse vraiment toujours non seulement à la réflexion à la remise en question mais surtout à continuellement lire et lire c'est quelque chose comme tu l'as dit tout à l'heure je pense que c'est Etché Aumon qui l'a dit je ne sais plus qui l'a dit mais lire c'est quelque chose de contraignant mais il faut se faire violence c'est le seul moyen de progrès la remise en question personne vous m'entendez ? Oui 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 Ah oui non c'est parce que j'avais l'impression de faire un monologue c'est lire c'est vraiment c'est dur c'est vrai mais c'est gratifiant sur le long terme parce qu'on s'enrichit de la connaissance de l'autre de l'expérience de l'autre qu'on peut adapter à sa réalité moi je trouve ça fascinant et surtout d'échanger avec des gens qui vraiment se remettent en question et veulent faire affoncer les choses et c'est pour ça que beaucoup de débats parce qu'il y en a énormément de débats sur internet et tout ça mais c'est pauvre dans le contenu en fait c'est pauvre bon c'était juste une petite parenthèse alors j'aimerais faire une petite pique à Eje Homo oui 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 vas-y vas-y de manière gentille on ne se connait pas mais voilà non non pas de problème pourquoi je te dis une pique parce que moi je vais quand même défendre un petit peu je vais me faire l'avocat des des allez comment on les appelle des adeptes de Tchekhantadiop oui pourquoi parce qu'en fait il faut quand même se mettre à la place de ces personnes c'est des gens si tu veux comme tu l'as dit tout à l'heure ils ont besoin de se réapproprier une certaine fierté une certaine identité et ils n'ont rien sur quoi se baser il faut quand même il faut se rendre compte que quand même il y a un déficit identitaire et psychologique dans nos sociétés dans nos diasporas et en Afrique dans certains endroits n'en parlons même pas ils ne se posent même pas ce genre de questions le quotidien c'est survenir aux besoins primaires et bon malheureusement je ne peux pas m'étaler c'est dommage parce que vraiment j'aurais tellement aimé aborder de sujets mais je vais essayer d'être concis et moi j'aimerais faire le parallèle entre ce qui a été dit et sur les impacts dans la société moderne parce que par exemple tu as parlé vous avez parlé tout à l'heure de l'esclavage mais moi la question que je me pose c'est comment se fait-il que les Africains ont vendu les leurs mais ils n'ont pas su développer déjà d'état et je veux dire d'économie sur ça c'est quand même incroyable parce que non 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 qu'est-ce que tu racontes non non c'est tout le contraire c'est à dire qu'il faut même voir la chose à l'inverse quand tu prends ne serait-ce que les états sahéliens que je connais mieux parce que j'ai une proximité directe parce que j'en ai un même sur le sol qui adient directement dont jusqu'aujourd'hui je peux encore aller chez les sultanats du Kanem assister à leur sortie aller visiter donc j'en ai eu une bonne connaissance tu sais que ces états ont commencé et même jusqu'aujourd'hui tout ce qui a été fabriqué en termes de saguet de couteau jusqu'aujourd'hui très réputé puisqu'au Tchad c'est un des sports un des sports que de se mettre un coup de couteau juste à ça et tu es au moins on a un là sous sa chaise exactement donc dites-vous bien qu'au Tchad on attache le couteau un peu à la tour de sa taille comme d'un certain sultanat en ottoman etc enfin Omane etc vous connaissez la tradition bref pour dire que non il y avait un artisanat qui commençait à se développer qui devenait intéressant on a fait un live ici par exemple sur les cités Aoussa au Nigeria où il y a toute une division il y a une partie certes qui faisait face aux guerres et à la poussée du nord etc qui était esclavagiste une des cités mais il y a d'autres cités où on développait de l'endigo il y a d'autres cités où on développait ceci cela etc donc il y a au niveau de l'Afrique l'Afrique sahélienne par exemple beaucoup de tanneries par exemple qui se développaient parce qu'avec le cheval quand tu adoptes la technologie à l'époque c'est une technologie la technologie du cheval il faut développer tout autour de ça tout un certain nombre d'accessoires les cordes les sels les machins et jusqu'aujourd'hui ces traditions sont gardées vous allez au Sahel vous allez voir de magnifiques tapis tout à fait voilà etc tout à fait à Tamboktu voilà mais partout sur toute cette bande sahélienne vous allez constater et donc au contraire la facilité de l'esclavage par la suite est venue ralentir la chose les gens sont devenus paresseux quand ils se sont mis simplement à radier les gens alors certes c'est la guerre mais si au profit de la guerre en fait au final tu te contentes d'envoyer de vendre les prisonniers qu'avant tu pouvais soit asservir toi-même ou soit les tuer mais tu te dis bon je peux encore échanger pour avoir d'autres choses à partir de ce moment là ça ruine ton économie au contraire tu ne développes plus rien ton artisanat naissante meurt finalement donc c'est une catastrophe et oui j'aime beaucoup ton développement et tu au mot mais bon tu tu pourrais abréger ça en deux phrases il suffit de voir les pays pétroliers oui voilà c'est ça on produit du pétrole c'est pas un argument enfin je comprends pas cet argument de dire ils vendaient des esclaves pourquoi ils n'ont pas développé d'économie bah la RDC vend vend de je sais pas moi du cuivre le Niger vend d'uranium le Congo vend du pétrole l'Angola vend du pétrole le Niger vend du pétrole pourquoi ils ne développent pas dessus l'économie à partir du moment où ça ressemble ça ressemble à la fonction qu'est-ce qu'il y a comme transformation chez l'esclaves qu'est-ce qu'il y a comme différence je vais te dire quelque chose d'horrible qu'est-ce qu'il y a comme différence entre découper des bouts de bois au fin fond de la forêt équatoriale camerounaise et envoyer dans des gros camions remorques vendre et arracher des esclaves dans leur village et les vendre il n'y a pas de travail de transformation apporté or c'est la transformation le travail qui est qui produit la richesse je vous ai cité les classiques ici smith machin marx ricardo par la suite etc quand tu je prends un exemple je prends un exemple pourquoi c'est le travail qui apporte la richesse quand tu prends de l'eau l'eau ça coule partout il y a même de l'eau dans les caniveaux si tu veux etc mais qu'est-ce qui fait que l'eau en bouteille coûte quelque chose c'est parce qu'il y a une chaîne de transformation de cette eau il faut la purifier il faut la canaliser créer des bassins pour le traiter pour machin etc et mettre dans des bouteilles etc c'est pour ça que je ne sais pas moi un petit quoi c'est 50 centilitres d'eau va te coûter quelque chose je ne sais pas quoi comme 600 francs mais l'eau l'eau en tant que telle c'est gratuit partout en réalité donc c'est que le travail qui a apporté de la valeur à l'eau de la même manière même tu vas dans une forêt équatoriale remplie de gibier mais tant que le gibier reste là sans être sans le travail d'aller à la chasse et tuer effectivement le gibier le découper griller ça n'a pas tellement de valeur ça existe comme stock potentiel mais ce n'est pas encore une richesse donc c'est le travail c'est la couche de travail le pétrole c'est quoi vous croyez qu'il y a une espèce de quand les américains sont allés au Moyen-Orient ils ont fait une tour de passe-passe pour faire apparaître une richesse non c'est une richesse qui existe là qui appartient quasiment à la géologie depuis des milliers des millions d'années et donc eux c'est tout le travail de détecter de creuser de aller construire tout ça pour exploiter c'est ce travail qui donne de la valeur à ce pétrole sinon le pétrole il y en a partout même sous la mer un peu partout mais c'est celui qui va faire le travail qui va se rémunérer sur son travail et ça vous le trouvez déjà dans la théorie de l'État et dans la théorie de la propriété privée et de la richesse chez Hobbes déjà Hobbes disait quoi qu'est-ce qui fait que tu passes d'une terre qui appartient à tout le monde et ça c'est en quelque sorte en réponse peut-être subliminale à Rousseau c'est pour ça qu'il faut lire et il faut voir les dialogues philosophiques qu'il y a et les réponses et les critiques et tout ça qu'il y a s'il n'y a pas ce travail de dialogue sur le cumul du savoir des discussions qu'il y a eu entre les gens machin etc c'est comme si c'est comme si les gens ne se parlent pas sur les sujets importants c'est-à-dire quand vous ne lisez pas quand vous construisez pas ce dialogue entre les intellectuels les savants les machins etc c'est comme si en fait et ça c'est un peu à l'image des gens au quartier qui sont là mais qui parfois vont discuter de tout sauf des sujets sérieux il y a des voisins en Afrique les gens ont tendance à dire oui ils critiquent les occidentaux en disant oui comment ça les occidentaux sont vraiment bizarres parfois tu es là ton voisin il est là mais vous ne vous parlez pas non les gens se parlent mais sur des problèmes importants et ils ne te parlent pas sur des futilités c'est ça la grande différence c'est qu'en Afrique il fait chaud tu prends ton banc tu te poses là ton voisin il se pose là devant vous allez jouer aux dames vous allez rigoler vous allez parler des légèretés de machin mais vous ne parlez que rarement des sujets qui sont clés parce qu'il y a trop de sensibilité encore en jeu ton voisin peut-être qu'il n'est pas du même camp que toi il n'aime pas de la même région que toi déjà ça empêche de parler politique avec lui tellement les sujets sont sensibles tellement il y a des tabous partout tellement il y a ceci cela donc je reviens pour chuter quand même pour ne pas être très long ces dialogues là Rousseau dit celui qui le premier a découpé un bout de terre a dit c'est lui première sortie mais vraiment ultra communiste gauchiste de Rousseau c'est que c'est d'ailleurs c'est déjà le malheur commence par là bon après Hobbes va dire oui mais dans le cas où tu veux avoir une propriété privée qu'est-ce qui fait que c'est quand même légitime c'est que oui certes tu découpes peut-être le bout de terre mais si tu travailles ce terre c'est comme si tu mets un peu de ton âme dedans donc ça veut dire que tu fais de ton corps et le sol une seule même entité parce que c'est ton âme que tu mets dedans ton travail que tu mets dedans ta sueur ton machin qui transforme cette terre et donc cette terre elle n'est plus une donnée de la nature elle est le produit de ton travail parce que ton travail a transformé la terre donc en ce sens je dirais même que Hobbes est ici un peu plus dialecticien que Rousseau qui est déjà un très fin dialecticien bref et donc voilà excusez-moi tu viens de dire des choses tellement intéressantes qui ont même fait écho à des expériences que j'ai vécues personnellement en Afrique comme je t'avais dit dans l'émission il y a deux semaines où j'étais intervenu j'avais un peu mentionné que j'ai pas mal visité de capital en Afrique j'ai même investi en Afrique à perte et quand je dis à perte c'est des chiffres à 4-0 je ne rentrerai pas dans les détails en tout cas pas sur le live mais toujours est-il que tu as dit pas mal de choses intéressantes comme par exemple le travail pour moi la valeur du travail je me pose la question c'est parce que en fait je me rends compte qu'en Afrique beaucoup de gens travaillent mais ce n'est pas un travail productif je m'explique quand je vois par exemple la vie des domestiques des pousse-pousseurs ils travaillent dur très dur même bien sûr les gens travaillent dur oui oui mais parce que parce que ce mythe là de dire que là en Afrique on ne travaille pas non en Afrique on travaille deux fois plus qu'ici parce que j'ai même un ami qui a crié une supérette là-bas non mais les gens travaillent très dur d'ailleurs bon ça pour dire quelque chose c'est pas tu travailles dur et le travail est pénible mais si ton travail n'est pas connecté d'accord n'est pas organisé n'est pas connecté exactement tu peux être très pénible et Théomo il n'y a pas de la superstructure en fait ce n'est pas juste le physique aussi mais voilà justement c'est pas juste le physique s'il vous plaît les gars laissons juste Kenny finir son point en fait ce que tu dis là je voulais justement arriver à ça ça fait écho ce qu'on vit dans notre quotidien les populations c'est exactement le reflet de ce qui se passe jusque au sommet de l'état je m'explique pourquoi le gars qui va travailler dur c'est la même chose je vais prendre par exemple un cas un pays comme la RDC voilà donc au niveau que ce soit le domestique ou le chef de l'état absence de absence de de planification sur le long terme sur une génération sur trois générations donc il n'y a pas de il n'y a pas de business plan de projet d'avenir donc il n'y a donc pas de projet donc pas de fructification pas pas de et qu'est-ce que j'allais dire encore à ça c'est c'est attendez je me suis perdu non 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 mais pour pour t'aider à à chuter le problème non mais laisse-je juste finir son point comme ça après on va passer aux autres parce qu'il y a encore quatre cinq personnes derrière qui n'ont pas parlé ok ok oui oui ça me revient alors je vais je vais essayer de résumer maintenant c'est en fait ce que je voulais dire oui effectivement c'est travailler dur en fait ne sert à rien on l'a tous compris c'est à travers donc la discipline l'ordre la planification et qui permettra en fait de développer des économies sereines et prospères tu as parlé tout à l'heure des intellectuels moi je trouve qu'il y a quand même une trahison de nos intellectuels et le problème que moi-même j'ai vécu même en tant qu'individu c'est quoi c'est que lorsque l'individu à travers l'identité parce qu'il y a une absence de méritocratie chez nous parce que celui qui s'élève au-dessus du clan social du clan mais qu'est-ce qui se passe c'est qu'il a la responsabilité de tirer des autres et ça fait que finalement on n'évolue pas là ça c'est un des des problèmes aussi majeurs non non attention parfois c'est même parfois c'est même beaucoup plus vicieux mais je ne vais pas faire très long parfois c'est même pas il a la responsabilité de tirer les autres c'est que finalement il faut que lui se ramène toujours au niveau des autres pour être vraiment quelqu'un qui voilà qui ne en fait c'est ça le problème c'est à dire qu'il y a pour pas que tu paraises quelqu'un qui est hautain qui est qui est condescendant qui est machin il faut que tu quel que soit ce que tu as accompli il faut que tu te ramènes et là les gens confondent humilité et à un moment donné question d'expertise et c'est ça qui est terrible c'est ça le problème c'est à dire par exemple que tu peux avoir un certain machin mais si tu reviens par exemple au village et que tu commences à dire non mais ça c'est avant qu'on construisait les maisons comme ça là essaie de faire comme ça ça va être beau ah depuis qu'il est machin là il est revenu là il donne des leçons à tout le monde il a vraiment une manière aussi de le dire mais c'est pas seulement le dire c'est que il faut la manière la manière mais non c'est pas seulement une question de la manière de se comporter de le dire je sais de quoi je parle puisque ce n'est pas seulement moi qui l'ai vécu mais je l'ai vu c'est à dire que à un certain moment on est tributaire du clan et des normes et on doit s'adapter même certains certains youtubeurs qui disaient des choses quand ils étaient ici en Occident une fois qu'ils qu'ils étaient sur place ils changeaient leur discours ils changent leur discours ils s'adaptent à la réalité donc c'est à dire que il faut comment je vais dire ça les choses ne sont pas si faciles en fait tant qu'on ne les vit pas sur oui non mais je sais très bien c'est pour ça qu'on commence le travail on commence le travail petit à petit c'est à dire que le travail de d'esprit critique de pluralité des visions etc à un moment donné en fait tu fais rentrer dans un même cerveau tu exposes aux yeux de la personne ces possibilités les plus extrêmes possibles et à partir du moment où la personne arrive à prendre en compte ses réalités d'accord parce que le gros problème c'est quoi c'est que les gens cherchent un confort intellectuel qui est que il faut que la réalité soit exactement alignée à mes opinions et donc faisant cela on ne rentre jamais dans le monde douloureux de l'adulte et donc qu'est-ce qui fait ça provoque de la violence pourquoi parce qu'on a tellement peur d'avoir à voir le monde dans son non-alignement face à nos opinions qui nous fait mal qu'on peut devenir dangereux à l'idée de voir cela et donc ça provoque quoi ça provoque que dès qu'au sein du groupe c'est ça qui renforce la pensée de groupe dès qu'au sein du groupe il y a une personne qui pense légèrement différemment on va chercher à l'éjecter ça produit que de la pensée de masse et ça c'est de la vibration intellectuelle c'est pas un travail intellectuel sérieux parce que ça veut dire qu'on est avec la masse on crie tous le même truc et donc évidemment quand la masse est en train de libérer comme ça le premier qui va commencer à dire autre chose il est éjecté du groupe tout de suite oui mais Etchéomo juste pour faire une petite parenthèse et je vais conclure je vous rassure je vais conclure dans ce que tu dis je pense par exemple à quelque chose que je discute souvent avec un de mes amis c'est quoi c'est que nous n'avons pas encore de chaînes alimentaires afro comme par exemple BK Burger King ou que sais-je en Afrique et pourquoi parce qu'il y a aussi ce complexe d'infériorité parce que ce business là c'est un Libanais qui vient le faire à ma place dis-toi bien qu'il va en moins de deux ans avoir réussir non 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 ne t'aventure pas ne t'aventure pas sur des concepts flous comme complexe d'infériorité c'est flou la réalité c'est quoi la réalité c'est que concrètement concrètement tenir une chaîne comme ça les McDonald's ce sont des états c'est comme gestion des états parce qu'à partir imagine les points de vente que t'as dans le monde entier de McDonald's mais ça représente quasiment des états parfois tu es à gérer des budgets des états donc c'est juste que organisationnellement c'est encore très compliqué de tenir des choses comme ça sinon les africains mangent majoritairement du chiquang du tabac du machin etc il faut arrêter c'est pas une question de conclure oui mais la jeunesse ça c'est des excuses faciles qu'on trouve mais ne nous perdons pas dans ce je vais conclure je vais conclure je vais conclure ok l'une des raisons aussi pour moi pour lequel l'Afrique reste pauvre c'est que le bien d'état n'existe pas donc le respect de l'état n'existe pas les gens se font justice eux-mêmes le civisme n'existe pas et surtout le point crucial pour moi c'est que nos armées ne sont pas assez fortes voilà ça part de la théorie de l'état et quelle vision quelle théorie de l'état l'état est un outil maintenant c'est quelle théorie de cet outil l'état c'est qui l'état c'est qui l'état c'est tout le monde c'est l'état c'est l'instrument qui est là pour que tout le monde l'utilise bon déjà un est-ce que tout le monde c'est en théorie dans les faits concrets ça ne se passe pas comme ça on est tous d'accord c'est ce que je dis je suis en train de dire je dis l'état l'état par exemple c'est la pelle la pelle si tu donnes à quelqu'un tu donnes à 10 chinois qui ont un boulot un but très clair qui est de creuser le caniveau faire la canalisation ils vont faire ça si tu donnes dans une famille dysfonctionnelle le papa va taper la tête de la maman avec elle va être évanouie les gamins vont se manger des coups de pelle dans la gueule parce que la famille est totalement dysfonctionnelle donc il faut déjà savoir dans quel but on veut utiliser quel outil pourquoi comment etc et ça c'est tout ce que j'étais dit en Europe il y a eu des théories de l'état en Chine il y a eu des théories de l'état et les gens les gens pensent que les théories les théories rentrent dans la vie pratique réelle je prends un exemple très simple et parfois les gens quand ils parlent de bavardage de ceci cela les mots la précision des mots l'écriture tout ça se transforme sous nos yeux réellement réellement en matérialité instrumentale étatique etc je prends un exemple quand tu dis quelqu'un va venir il va te dire c'est lui qui l'a tué on tabasse quelqu'un par exemple bon c'est lui qui l'a tué ça veut rien dire parce que quand tu dis tué imaginons on parle de meurtre mais meurtre tu as meurtre tu as homicide involontaire tu as assassinat quand c'est prémédité tu as homicide involontaire il y a tout un tas de choses qui entrent en compte pour donner la précision à tout cela et donc tout ça donne comme résultat réel cette théorie ce que quand tu viens ici les jeunes vont dire tout ça c'est du bavardage éphal intellectuel tout ça quand dans sa réalité ça se traduit en quoi ça se traduit en concrètement une personne qui doit aller en prison pendant 20 ans 30 ans ou pas ou il doit aller 5 ans parce que ceci parce que cela il y a une traduction matérielle concrète de ce qui est de l'ordre de la théorie il en va de même pour les mathématiques les mathématiques ce sont des phrases langagères simples des propositions ce qu'on appelle des assertions et c'est simplement quand on va commencer à remplacer ces assertions par des symboles qu'on passe du langage courant aux mathématiques et à partir des mathématiques ça devient de la physique par la suite qui va être son application etc. les choses ont une chaîne de cohérence et les choses fonctionnent comme ça c'est comme ça qu'on approche le réel vous ne pouvez pas être là avoir une masse de jeunes qui méprisent tout qui balance tout de théorie aujourd'hui il y a même une vague de néo pseudo entrepreneurs web pan-africanistes qui nous racontent l'école ça sert à rien l'école c'est qui a été je connais Foto qui a je ne sais pas quoi je connais Django qui a fait il a vendu les arachides voilà on est devenu des histoires comme ça comment vous voulez il faut qu'on avance dans le débat parce que sinon il faut que je fasse un break ça fait mille ans que tu dis que tu vas conclure il faut que je fasse un break j'ai compris je vais faire une vanne comme ça on va passer à Franck du jeu parce que ça avance alors là il y a Briel Jo qui a mis la justice par le pneu alors on a déjà eu un débat sur les justices populaires et moi je me disais c'est une histoire alors il y a des gens qui avaient bien évidemment chez les africains quand il y a un problème en Afrique c'est lié à la colonisation bien évidemment parce que maintenant il y a une vague de chaînes d'histoires africaines par des jeunes et tout qui sont intéressants qui ont des vidéos mais chaque fois le coupable c'est toujours la colonisation vraiment il n'y a rien que les africains ne font à partir du moment où le maître lui-même ce qui s'est passé grand maître Foka donne l'ordre on nous a on nous a toujours non non franchement il n'y a plus rien à faire pour lui et du coup je regarde sur Netflix vous savez sur Netflix il y a maintenant de tout il y a des films Nigériens enfin Netflix subventionne du cinéma Nigérien etc donc je regardais un film Yoruba ça se passait avant la colonisation du XIIe siècle dans des villages Yoruba et tout c'était des chefferies donc c'est très intéressant film fait par des Nigériens et tout et du coup tu as un villageois qui se voyageait de village en village il arrive dans un village qui s'appelle le village d'Oyo qui est un royaume qui est connu le royaume d'Oyo en pays Yoruba et donc le gars c'est un voyageur c'est un couturier et c'est un homme à femme il tombe amoureux de la femme j'ai oublié le titre du film vous pouvez le trouver sur Netflix mais j'ai oublié le titre il tombe amoureux de la femme du roi et il se met à cotoyer la femme du roi etc voilà ils ont une affaire comme on dit en anglais et du coup ce qui se passe c'est qu'un jour la fille du roi la fille de l'une des femmes du roi découvre un jour que le monsieur donc avait une affaire avec la femme du roi et en fait ce qui se passe c'est que le même soir que la fille découvre que la femme du roi la préférée du roi trompait avec ce monsieur là le même soir la fille est allée dire à sa mère qui est l'épouse du roi le même soir ils l'ont jugé en 5 minutes et ils l'ont tabassé à mort non non mais attends Afro 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 là encore non mais je suis désolé là encore on peut dire là encore on peut dire on peut dire bon ok d'accord regarde je l'ai dit il n'y a pas longtemps sous nos yeux ici tu as bien vu je veux dire franchement nous avons eu une situation au tchat où le gars bon quitte à faire un siège jusqu'à ce qu'il se rende et qu'on le juge et qu'on le balance en prison tu vois pourquoi pas il y a un fond samouraï qui dit on l'a jugé ah bah là les preuves l'avocat tout ça il y en avait mais bon avançons avançons qu'est-ce que tu veux pas d'abeas corpus rien c'est vraiment c'est triste vas-y et tu es au mot désolé désolé mais il faut qu'on non 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 je dis la continuation de tout ça le fait que on ne fait pas le lien entre les choses et qu'on tout est décousu bah ça donne des catastrophes comme ne serait-ce que certaines situations qu'on peut les gens peuvent même dans le but de conserver le pouvoir et tout ça ils peuvent quand même gérer de manière beaucoup plus intelligente que ça par exemple bah on le gère quand même de manière totalement brutale c'est le cas par exemple de l'opposition l'opposant qui a été assassiné il y a pas longtemps au Tchad je veux dire s'il est bien quitte à ce que les gens fassent un siège pendant quelque temps et qu'ils se rendent au bout d'un moment donné et qu'ils soient mis en prison pourquoi pas machin mais bon bref on règle tout de manière sans procédure machin c'est ça le truc c'est que si on ne met pas bah oui non mais le truc le truc c'est que si tu veux faire un jugement en bonne et due forme il faut avoir un esprit scientifique des preuves et tout l'épreuve c'est la science mais bon dès le moment tu crois au témoignage tu crois machin c'est fini c'est fini bon on va continuer salut Franck du jeu bonsoir à tous grand merci encore pour votre pour ce live c'est vraiment une bonne éducation populaire que vous faites bon moi juste pour revenir sur la vidéo de l'économie explain en fait les principaux points qui ont été soulevés pour justifier ou démontrer le retard de l'Afrique c'était vraiment essentiellement lié au système de production ma question ma première question c'était le savoir fluide des systèmes de parenté et la deuxième question que j'avais c'était c'était typiquement pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples en Afrique par exemple d'états qui ont pu exister déjà dès le Moyen-Âge assez puissants je pense à l'Ethiopie qui a connu qui a communiqué avec les pays du Golfe d'Aden et du Moyen-Orient qui avait un état assez fort et pourquoi un pays comme celui-là n'a pas pu être un contre-exemple de ce qui a été montré dans la vidéo pour la mise des questions oui le Royaume d'Asco salut Lionel il y a Lionel qui nous salue donc salut à toi Lionel salut ML immobilier oui Etiomo tu veux dire tu veux répondre oui bah l'Ethiopie c'est un pays que je connais bien puisque j'ai commencé à y aller assez fréquemment ces dernières années donc évidemment j'ai été vraiment à la fois visiter les sites discuter avec les gens voir les différentes compositions sociales régionales etc les différents groupes et il y a une chose qu'il faut dire déjà c'est que la la chose qu'il faut comprendre à ces époques-là et c'est pour ça qu'il faut faire attention le le développement le développement vraiment on va dire moderne qui est globalement à partir qui va se propager et se mondialiser surtout c'est ça qui est important qui va se mondialiser à partir où grosso modo si on prend la la séquence récente de la de la renaissance européenne son déploiement machin etc c'est amené par des principes qui sont nouveaux à la fois dans la dans la superstructure et et c'est pas du tout le développement au sens des empires d'avant au sens des empires avant c'est la seule loi entre guillemets de la force de la conquête et de la soumission de territoire et et à ce moment-là globalement bah tu ramasses une armée tu vas occuper des territoires et puis simplement tu mets les gens à continuer à travailler avant l'administration est plus ou moins réglée au millimètre près et et donc tu te contentes juste à ce que ces gens par tes militaires qui passent en patrouille de tout de temps en temps ils ramassent des impôts des impôts soit en nature c'est à dire ils fournissent des 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 calbasses de blé ils te fournissent des sacs de blé ils te fournissent quelques têtes de bétail etc donc c'est pour moi ça c'est pas le développement au sens de ce dont on parle là c'est le développement où on adopte une technologie on met au sens de ce de vraiment au sens de se rendre maître et processeur de la nature tel que Descartes le dit c'est pour ça je dis il faut prendre au sérieux cette sentence de Descartes et ce virage ce basculement c'est qu'à partir de ce moment là on a compris qu'il faut pour être heideguerien arraisonner la nature c'est à dire mettre la nature à son service via la médiation technologique instrumentale technologique c'est à dire qu'à partir de ce moment là on n'est plus dans le même mode d'avant qui est le mode despotique justement c'est à dire c'est qui ce que Marx qualifiait de mode de production despotique machin etc on a même dépassé la féodalité etc et on rentre dans la production et le développement bourgeois et à partir de ce moment là c'est vraiment c'est vraiment la parce que les bourgeois ne sont pas des seigneurs de terre donc eux c'était des gens qui étaient dans les bourgs justement c'était des anciens paysans etc qui se sont retrouvés par la force des choses dans les bourgs donc dans les villes c'est pour ça qu'ils sont des bourgeois et donc dans les villes comme tu n'as pas de terre tu n'as rien ce sont des gens qui par leur apprentissage et c'est pour ça que la valeur travail est importante chez le bourgeois et c'est pour ça que par la suite ça va prôner les valeurs de mérite et de tout ce qui va avec c'est à dire justement pourquoi ils vantent le mérite parce que dans sa psyché lui il n'est pas un héritier il n'est pas issu de sang bleu il n'est pas machin donc qu'est-ce qui fait que son monde sa vision du monde du monde est comme ça sa vision de mérite est comme ça parce que lui-même il s'élève par le travail parce qu'il va devenir commencer à devenir petit commerçant dans la ville pour servir justement la noblesse qui est assez pâlé ces grands machins qui veut vivre de faste il va se mettre à leur service la noblesse a besoin d'avocats pour traiter un nombre de certains nombres de problèmes il va se mettre à son service donc lui il s'est élevé par le travail on a quelque chose de l'ordre presque hégélien de la dialectique du maître et de l'esclave qui se met en place entre l'aristo et le bourgeois et donc le bourgeois va prôner évidemment la valeur travail mérite etc et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit la culture bourgeoise pendant un certain temps c'était quoi ? c'était la culture du travail apprendre aux gamins à jouer le piano qui est exigeant pour lui apprendre la valeur du travail et de la souffrance au travail c'est ça que ça veut dire derrière aller au ballet regarder imiter l'aristocratie mais parce que derrière le ballet la danse le machin il y a un travail de la danseuse qui est un travail pénible elle saigne des pieds elle souffre elle machin mais parce qu'au bout de ce travail il y a un excellent résultat qui sort donc on conditionne la classe bourgeoise se conditionne à cette valorisation du travail etc etc donc ça veut dire ça veut dire qu'on ne peut pas juste se contenter de dire le développement qui est en gros autant de l'aristocratie plutôt pas de développement mais plutôt de l'impérialisme au sens vraiment empire se déployer en tant qu'empire avec ses soldats et la valeur de la noblesse les chevaleresques etc c'était également l'honneur à la guerre le prestige l'honneur à la guerre le chef qui se met sur son cheval blanc devant ses troupes et qui guide etc c'est pour ça que Napoléon pourquoi il est devenu empereur bah oui vous voyez tout se goupille les images même se collent Napoléon est devenu empereur parce que les valeurs qu'il porte haut ce sont aussi ses valeurs guerrières parce que c'est un guerrier à la base vous voyez et donc au cours de tout ça comme il y a une forte classe intellectuelle la révolution est déjà passée par là donc il y a une forte classe intellectuelle qui est déjà là donc il a la possibilité par sa force guerrière derrière d'imposer des codes la loi d'imposer un certain nombre d'infrastructures qui commencent mais ça c'est parce qu'il y avait une masse suffisante mais s'il n'y avait pas déjà cette masse bourgeoise qui était là Napoléon allait refaire simplement du conservatisme guerrier aristocrate et puis il va occuper un grand empire mais qui ne sera même pas mis en exploitation avec des moyens modernes parce qu'il n'y aura pas donc ce sera toujours la mise au travail des paysans et on va rester stagné et la bonne dialectique de l'histoire fait que par sa force derrière combinée à l'intelligentsia bourgeoise qui était déjà en place de la noblesse de robe etc ça va permettre déjà d'équilibrer un petit peu la folle aventure aristocratique classique qu'on a déjà connue autant de Jules César et bien d'autres donc vous voyez que c'est la combinaison de tout ça qui donne quelque chose et donc dans le cas de l'Ethiopie on n'a pas moi j'ai été vraiment m'intéresser à la question des tigrés et des amaras qui ont il faut le savoir les amaras essentiellement qui sont la classe entre guillemets impériale éthiopienne qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui quand il y a des difficultés pourquoi parce que dans leur grande expansion impériale ils se sont disséminés un peu partout dans différentes zones sauf qu'aujourd'hui les problèmes qui se posent en Ethiopie actuellement c'est quoi c'est que justement eux ils ont installé un système de féodalité ils ont occupé des terres et ils ont fait travailler les gens quand tu vas dans certains villages un peu reculés en Ethiopie les anciens nobles sont encore là ils sont encore à Mara machin etc et c'est pour ça que des milices dans la révendication aujourd'hui se constituent contre eux et aujourd'hui en Ethiopie les Amaras ne sont pas en sécurité un peu partout dans les différentes régions donc il y a un travail de revanche il y a un travail de rééquilibrage social qui se fait au travers notamment des Oromo etc et des autres groupes quand tu prends par exemple Mingetsu quand il a fait sa révolution c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qui se passe en interne dans les pays africains Mingetsu quand il a fait sa révolution rouge oui le dergue etc mais Mingetsu lui-même est issu déjà de mères esclaves et d'un père Amara vous voyez il est lui-même issu d'un mix déjà et il connait très bien une partie de sa famille qui est entre guillemets a été soumise par les Amara à l'époque qui est un peu leur servant etc et je crois que c'est bien sa mère qui va être issue de ces ces groupes entre guillemets donc ce que je veux dire il ne faut pas déjà confondre les deux formes de quoi on parle est-ce que c'est la féodalité classique qui est essentiellement basée sur l'exploitation simplement agraire machin etc ou est-ce qu'on parle de développement avec au centre la valeur travail et la médiation technologique technique machin etc voilà je m'arrête c'est très clair moi mon point c'était plutôt de moi ma question et mon étonnement c'était plutôt de savoir pourquoi il n'y a pas eu cette dissémination cette diffusion du savoir qui aurait permis de monter en gamme étant donné que c'était déjà un royaume qui était en contact avec s'il n'y avait pas d'esclavage s'il n'y avait pas d'esclavage les états sahéliens auraient pu avancer pas mal dans ces histoires là parce qu'ils avaient les routes ils avaient les échanges ils avaient les connexions j'ai dit ils ont commencé à mettre en place de l'artisanat il y a les divisions de travail qui apparaissaient dans tout cet espace là avec on a déjà évoqué ce sujet ici tu vas jusqu'au Sénégal aujourd'hui il y a les résidus de caste il y a les résidus de caste tu vas même au Mali tu as beaucoup de résidus de caste etc les gens les noms étaient souvent associés à ce que on avait encore je crois si je ne me trompe pas jusqu'à il n'y a pas longtemps au Mali par exemple souvent on peut associer des coulis bali à des forgerons il y a des idées et tu es au monde si je peux me permettre bonjour bonsoir allez-y il y a des thématiques sur le tribalisme etc et c'est vrai que c'est des sujets qui ne sont pas très très présents au Sahel et j'aimerais dire qu'au Mali on a l'habitude de parler d'ethnie en Afrique mais ici dans notre zone en tout cas en ce qui concerne le Mali l'ethnie ne renvoie pas à des origines spécifiques que ce soit du point de vue de lignée ou de pureté ou même de morphologie différente tu vois un peu de filiation de corpulence un peu différente mais c'est vraiment une division du travail c'était à la base c'était vraiment une division du travail et c'est pour ça que c'est difficile quand tu prends les ethnies au Mali de leur donner une filiation géographique ou c'est un peu on va les trouver un peu dispersés et effectivement c'est question de tribalisme même sur le terrain politique c'est pas exacerbé ça marche pas il y a assez de diversité de mélange il n'y a pas il n'y a pas cette barrière voilà juste moi je croyais que les Touaregs c'est pas au Mali qui sont les Touaregs allo les Touaregs c'est au Mali ou c'est pas au Mali oui c'est au Mali quelle est la mixité des Touaregs avec les Sonic et les Bombara non mais je pense qu'il faut être un peu réaliste allo non mais c'est pas comme en Afrique centrale non mais bien sûr que c'est pas comme en Afrique centrale mais bien sûr c'est pas comme en Afrique centrale on l'actif c'est une petite identité non mais si on vient juste en parler de mixité les Touaregs vivent au nord donc c'est un peu normal qu'ils soient pas directement en contact avec les Sonic mais quand il y a des contacts il y a quand même un vivre ensemble c'est pas c'est quand même le Sahel c'est pas forcément exactement comme en Afrique centrale c'est ce que je voulais juste dire non mais ça on le dit non non enfin moi ce que je remarque c'est qu'on a une grande capacité à minimiser les choses d'accord moi je pense que sur cette chaîne on a déjà bien expliqué que la diversité ethnique et linguistique en Afrique centrale est beaucoup plus énorme qu'en Afrique exactement même au début de la vidéo on l'a redit et ce qu'on voit toujours c'est qu'il y a une capacité une proportion aux Africains à toujours minimiser les faits je veux dire aujourd'hui le problème au Mali est une question ethnique il y a une division au Mali je ne suis absolument pas d'accord je ne suis absolument pas d'accord par contre c'est pas vrai je ne suis absolument pas d'accord la coordination des mouvements de l'Azawad c'est un mouvement ethnique absolument pas absolument pas l'Azawad n'est pas la majorité du Nord absolument pas mais vraiment absolument pas si tu veux on peut organiser un débat spécifique sur le sujet on pourra en parler si tu veux même on peut en parler en off ok ok comme tu es du Bali c'est sûr que toi tu vas en parler c'est comme ça qu'on est souvent en Afrique je suis de ce pays donc ça veut dire que je sais tout et c'est vrai etc il ne faut pas caricaturer il ne faut pas caricaturer il y a un ordre de discussion il faut qu'on respecte ok vas-y si je peux rebondir donc du coup ma dernière question qui était la première que j'ai posée c'est que dans le documentaire dans l'émission qu'on a suivi ils ont beaucoup parlé ils ont beaucoup accentué sur les systèmes de production et mon point c'était dit quid des systèmes de parenté donc qui est dont Emmanuel Todd est vraiment le maître penseur oui qu'est-ce que vous en pensez ? non enfin moi je pense que le système de parenté c'est juste qu'il n'évoque pas mais je pense que quand il parle de la question des institutions à la fin quand tu creuses au bout de la question des institutions il y a les systèmes de parenté parce que les systèmes féodaux qu'est-ce qui est derrière ? c'est quoi un système féodal ? qui a la tête ? qui domine ? ce sont bien des castes ce sont bien des clons enfin des clons et donc la question c'est pas parce je pense qu'il n'évoque pas peut-être parce que c'est pas un article de sociologie c'est un article qui essaie de faire une synthèse entre de l'économie de la géographie non non mais Afro Afro je prolonge je prolonge ce que tu dis là très concrètement aujourd'hui moi je peux vous le dire parce que moi moi je suis à la fin non Étiez au mot Étiez au mot Étiez au mot je vais juste Étiez au mot s'il te plaît je vais te dire un mot alors il y a des gens dans les commentaires qui commencent à dire oui Philo mes nerfs etc vous n'êtes pas obligés d'être sur le live d'accord ? si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez partir vous n'êtes pas obligés de suivre le live je ne suis pas vexé je ne suis pas énervé je vous le dis vous venez sur le live vous êtes poli d'accord ? si je vous énerve vous descendez du live d'accord ? vous n'êtes pas obligés de rester d'accord ? vous n'êtes pas obligés non non mais si voilà rapidement d'abord sur la question de la remarque de Badi on peut tout à fait organiser un débat et discuter de ça vraiment spécifiquement sur la question du Mali pourquoi ? parce que le problème en fait c'est que quand on dit par exemple le problème est ethnique le problème peut être ethnique et après être alimenté de beaucoup d'autres choses par la suite ou comme vous voulez mais par exemple tu prends à la fois même la question de conflits éleveurs agriculteurs par exemple c'est un conflit qui est à la fois ethnique mais en même temps matérialisé ou bien même c'est un conflit qui est sur les ressources mais en même temps matérialisé par l'ethnicisme à un moment donné puisque quand une ethnie se spécialise particulièrement dans un mode de production donné et l'autre dans un autre mode de production au final ça crée de l'antagonisme et là dans ce cas par exemple tu vas voir que finalement il y a collusion entre à la fois les modes de production et à la fois la question ethnique donc c'est tout à fait quelque chose qui existe il y a des attaques de Peul systématiques c'est connu des massacres de localité de Peul c'est connu même au Mali c'est connu au Nigeria enfin arrêtez à un moment donné il y a des gens qui meurent sur ces questions là donc non non mais moi moi si vous voulez je sors mon whatsapp parce que c'est un problème la question Peul c'est à dire que jusqu'aujourd'hui et moi je vous parle d'un autre point de vue c'est à dire que et c'est là au tchat je peux tout de suite là ici commencer à afficher les horreurs de gens qui se sont découpés dans des villages entre agriculteurs et éleveurs Peul je peux afficher mais tout de suite ça va sauter parce que c'est horrible je vous dis donc on parle des problèmes qui sont graves avec des morts derrière et je peux vous mettre des commentaires directs des gens je peux mettre des audios des gens des deux côtés des Peul qui appellent aux gens à s'organiser et d'autres qui disent il faut qu'on aille entre guillemets en finir avec tel tel machin je peux vous dire diffuser des horreurs comme ça mais ça va juste faire les gens vont venir juste crier sur moi que ah Chris comment tu peux machin mais en même temps quand on le dit de manière mesurée et dans un cadre de débat les gens minimisent c'est pour ça qu'il faut faire attention c'est à dire que on peut dire que le problème est moins prononcé qu'en Afrique centrale puisque ça c'est un discours qu'on le dit et il y a beaucoup de raisons qui alimentent ça le Sahel est un espace ouvert il y a même des ethnies entières qui sont issues de métissage totalement entre différents groupes on peut citer le cas des toutes couleurs au Sénégal par exemple qui sont des mix entre des harpoulards des machins etc donc il y a une fluidité au Sahel qu'on ne nie pas ici qu'on a toujours affichée parce que justement nous sommes dans une démarche matérialiste on constate bien les barrières presque de voies de communication de non-adoption de cheval de non-développement des grandes places de marché etc en Afrique centrale comparativement à l'Afrique de l'Ouest qui s'est ouverte sur ces grandes voies de communication etc donc on comprend ces réalités là et on sait faire la différence entre tout ça mais de là à pousser complètement jusqu'à l'autre extrême c'est pas non plus traiter sérieusement le problème c'est tout avançons 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 Franck du jeu est-ce que t'as encore des questions ou on passe à Tech merci beaucoup c'était bon pour moi c'était concis et précis ok merci salut Tech salut bonsoir à tous merci pour le débat et les choses ce soir j'espère que vous m'entendez 5 sur 5 super alors pour moi j'ai eu des sentiments mitigés en regardant ce reportage il y a des choses qui sont très véridiques ça je le confesse mais je dois aussi dire qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu je ne vais pas les choquer mais étonner quand même parce que lorsqu'on parle de la technologie je ne sais pas j'ai des sentiments un peu mitigés parce que quand je vois des grands empires qui ont existé comme ceux des Ascouch je pense que c'est celui de l'Ethiopie et de l'Erythrée on a encore des vestiges aujourd'hui lorsqu'on va en Ethiopie et on voit qu'il y a existé quelque chose qui a été très bien fait et ça c'est de la technologie lorsqu'on parle des pyramides ce qui me revient c'est aussi attends attends qu'est-ce qui a été bien fait et ça c'est de la technologie précise un peu des choses ce que je veux dire c'est que c'était c'était principalement c'était des bâtiments on a des vestiges des bâtiments qui ont été faits au 6ème siècle avant Jésus-Christ je crois et qui sont encore là aujourd'hui ce sont des vestiges quel bâtiment tu parles des bâtiments de Gondar tu parles de la Libéla sous la Libéla c'est bien plus tard là on est déjà au 11ème etc est-ce que tu parles des dernières églises qui ont été construites avec les patriarches les patriarches orthodoxes etc avec des influences grecques des influences même portugaises je parle principalement je pense si j'ai ouvert les signes internet pour ne pas me tromper non ici on parle de Aksum je ne sais pas si tu connais oui oui on a fait des lives dessus on a fait des lives sur voilà du 1er au 13ème siècle je crois d'après ce qu'ils ont écrit ce sont des ruines en fait et donc comme j'ai dit moi je viens dans vos lives aussi pour apprendre et pour challenger aussi ma manière de réfléchir donc bon là j'ai des sentiments mitigés parce que je me dis bon ça existait les pyramides qui existent encore au Soudan elles ont été faites il y a des millénaires et là je me dis bon est-ce que vraiment les Africains là ne démontrent pas on ne peut pas un petit peu challenger ce reportage avec ces vestiges qu'on trouve en Afrique en fait est-ce que je peux poser une contre-question oui 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 est-ce que ça te choque pas qu'il y a 5000 ans qu'il y avait des pyramides au Soudan et qu'au Cameroun il n'y a toujours pas il n'y a rien au Cameroun oui tu es du Cameroun oui je suis du Cameroun est-ce que ça te choque pas que quelques kilomètres à côté il y a des pyramides au Soudan au Cameroun il n'y a rien si tu regardes en Grèce il y a des colonnes tu regardes à Rome et tu regardes à Paris il y a la même chose bon je peux aussi te poser la question qu'est-ce qu'il y a en Bulgarie qu'est-ce qu'il y a en Roumanie bah en fait quand tu prends quand tu prends attends justement justement non 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 attends 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 attendez et tiens au mot et tiens au mot c'est une très bonne question parce que on le sait on le sait tous c'est connu déjà de longue date c'est déjà un thème qui a été développé par plein de gens en anthropologie matérielle et c'est tout on sait très bien que le développement de l'Occident entre guillemets est parti vers l'ouest plutôt qu'est parti vers les Balkans et vers l'est de l'Europe pourquoi ? pour des raisons de cours d'eau etc. qui a été expliquée et en ce point là et d'ailleurs en ce point là il y a beaucoup plus de proximité en termes de diversité ethnique etc. entre l'Europe de l'est les Balkans notamment et l'Afrique alors je ne dis pas que du tout que c'est comparable que c'est la même chose mais ça se rapproche relativement donc l'argument d'évoquer une partie de l'Europe pour dire qu'il y a une Europe clanique qui existe et qu'elle pourrait se rapprocher de l'Afrique moi je dis ok il n'y a pas de problème d'accord on est d'accord dans ton esprit tu essentialises le noir j'ai l'impression c'est aussi le problème de l'agressif sur les noirs alors qu'on te parle de l'environnement non mais je ne me parle pas des mots mais quand tu prends l'exemple attends oui vas-y non en fait moi j'ai dit j'ai répété c'est pour ça que j'ai fait j'ai tenu ou bien j'ai utilisé ces phrases j'ai utilisé en termes de mon propos pour dire que moi j'ai des sentiments mitigés je comprends tout à fait qu'il y a des choses véridiques et je l'ai dit mais je trouve aussi qu'il y a des choses qu'on pourrait challenger et je le cite et je le mets là sur la table juste pour dire que voilà est-ce que ça aussi on ne pourrait pas le considérer et là tu m'as dit oui qu'il y a on peut l'entendre en Occident mais pourquoi on ne pourrait pas l'entendre en Afrique qu'il y ait des parties de l'Afrique qui a été plus avancée qui est peut-être je peux te répondre je peux te répondre attend je chute je chute là c'est pas pour dire que le reportage il est raciste ou je ne sais quoi moi je mets juste de manière là j'essaye d'être cartésien essayer de voir et de dire que bon moi je vois en tant que personne vraiment qui observe je vois des pyramides et je vois quelqu'un qui généralise qui dit l'Afrique il y a des affaires non mais tu as regardé le reportage tu as bien vu qu'il y avait une distinction réelle et le fait qu'on a ils ont mis en lumière mais vraiment en lumière le rôle qu'a joué le Sahara et tu sais très bien que les pyramides sont de l'autre côté du Sahel du Sahara tu le sais très bien tu le sais très bien tu sais qu'il n'y a pas de pyramides au Cameroun tu le sais très bien pourquoi enfin tu sais bien qu'il y a eu 5000 ans il n'y a pas eu de diffusion de savoir entre l'Egypte et le Cameroun ou le Congo je dis le Cameroun pas suivant du Cameroun ou le Zimbabwe non mais il faut qu'on il faut qu'on s'accorde sur des faits de base avant qu'on aille loin de l'analyse tout ce qu'on veut il faut qu'on reste factuel d'accord en Egypte il y avait un savoir-faire il y avait eu d'écriture il y avait un savoir-faire technique ils avaient des maths ils avaient plein de choses ça n'existe pas en Afrique subsaharienne ce que les égyptiens faisaient il y a des auteurs qui ont fait des études sur la linguistique pour dire qu'il y a des rapprochements linguistiques bien à eux moi j'aimerais bien voir les nombres de gens qui peuvent calendier des études linguistiques pour vous dire qu'un linguiste il fait son analyse les trois quarts d'entre nous on écoute seulement on dit oui oui moi je parle de faits je dis que des hiéroglyphes il faut qu'on les retrouve dans les peuples d'Afrique subsaharienne il faut qu'on retrouve des pyramides bien construites comme chez eux il faut qu'on retrouve des statues colossales comme en Egypte non moi je ne m'y connais pas mais j'aimerais bien poser la question bon je précise ça c'est un fait ou pas ? si 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 c'est un fait c'est un fait mais j'ai une question quand même Tombouctou la Grande Libérie elle date de quand ? ça a commencé quasiment on va dire vers 1300 et ça a continué à évoluer non 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 Tombouctou si je ne me trompe pas c'est les années 1500 1400 1400 ou 1500 Tombouctou a été construit par le bah c'est c'est le cancan voilà l'empereur du Mali est allé demander enfin a emmené un architecte de de l'Andalousie Andalousie oui pour venir construire on le sait déjà pour venir construire à Tombouctou d'accord et regarde regarde les bâtiments d'Andalousie tu connais Andalousie au sud de l'Espagne regarde les bâtiments d'Andalousie regarde le bâtiment de Tombouctou il a construit c'est le même c'est le même ce sont les c'est le même gars qui construit et tu vois le standard qu'il vient construire en Afrique et le standard qu'il met en Europe oui oui pourquoi il y a une différence je vois je vois je vois je vois il faut qu'on soit il faut qu'on soit réaliste même les quelques événements qu'on a c'est retracé aujourd'hui on le sait donc pourquoi on le sait je considère c'est un débat et puis moi je viens pour apprendre donc moi je ne viens pas pour forcément challenger tout donc non non mais ce que tu avances des arguments moi je te réponds argument sur argument oui oui c'est l'argument des pyramides moi je dis qu'aujourd'hui il n'y a pas d'argument qui justifie à part la linguistique moi je dis la linguistique moi je n'y crois pas déjà pour moi c'est de la divination mais enfin la linguistique quand ça s'est formé des grands groupes etc j'y crois mais quand c'est relié des peuples qui ont 5000 ans d'écart avec des mots qu'on retrouve moi je n'y crois pas du tout moi c'est de la magie et moi je dis aujourd'hui il n'y a pas d'évidence qu'en Afrique subsaharienne il y a des techniques égyptiennes qui ont été reproduites depuis le sud la limite sud du Sahel c'est à dire qui coupe le Tchad qui coupe le Nigeria qui coupe le Soudan etc jusqu'au cap en Afrique du Sud il n'y a pas il n'y a pas d'évidence historique si il y a le hargis il y a le hargis il y a 5 millions d'écart il n'y a rien il y a le hargis il faut que les africains l'acceptent c'est un fait historique bon bon d'accord j'ai compris bon moi j'avais un deuxième point qui concernait parce qu'on a non mais rapidement rapidement sur le point de la question des pyramides une fois de plus tout à l'heure j'avais expliqué ici parce que d'ailleurs quand on parle de pyramides et quand on parle de de l'Egypte on parle essentiellement d'un point de vue agricole et architectural on parle de ça déjà on peut déjà parler parce que quand toi tu parles de technologie moi je le vois de manière beaucoup plus moderne par rapport à la vidéo déjà parce que dans la vidéo ils ont bien parlé de l'isolement d'une partie de l'Afrique et donc et 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 ils ont donné des éléments donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans un raisonnement en disant simplement que l'Afrique n'a pas développé de technologie et point barre non ils ont expliqué plusieurs éléments qui l'ont amené à ça l'isolement le manque d'échange de ceci de cela et donc effectivement quand tu cites quand tu viens citer Egypte donc ça rejoint un petit peu ce que je critiquais chez Cantadiop tout à l'heure c'est que c'est de considérer que en tout temps les Africains ont tous été au même niveau de développement technique et donc à ce moment là Afro te pose la question pourquoi on ne développe pas tel truc au Cameroun au machin etc c'est logique pour moi c'est simplement dire ce qu'on constate de manière simple tu vois donc ça veut dire que les strates de développement ne sont pas les mêmes selon les zones selon les régions et c'est comme ça et ça s'explique par tous les éléments qu'on a passé notre temps à dire ici les voies navigables comment au Cameroun toi-même tu connais le Cameroun je ne sais pas si c'est sur le Ouri ou bien Sanaga que tu vas transporter avec le courant sur des pirogues tes pylônes de calcaire pour aller de marbre et de calcaire est-ce que d'ailleurs il faut trouver les bons gisements qui produisent le même marbre que le marbre éthiopien ou le calcaire éthiopien ou la roche un peu gréseuse comment le gré etc enfin il y a tout un tas de choses qui relèvent du matérialisme concret est-ce que il y a assez de monde est-ce qu'il y a un État qui a rassemblé assez de monde pour mettre une bonne partie d'esclaves au travail pour produire des pyramides pourquoi en faire dans un Cameroun un peu éclaté ou bien dans une Afrique équatoriale un peu éclatée où il n'y a pas de bonne voie de navigation facile machin etc tout ça il y a beaucoup de questions qui sont d'ordre concret que tu poses par rapport au terrain et tu dis non ça ne peut pas être les mêmes niveaux de structuration technique donc ça ça s'observe c'est pas une question de il n'y a pas de magie on ne devine pas comme ça ça s'observe tu vois les conditions concrètes et tu dis bon dans ces conditions mais moi je pense que moi venant du Cameroun particulièrement moi j'aime beaucoup la théorie de je crois que j'en ai déjà parlé ici de Yuval Harari qui essaie d'expliquer dans ses nombreux livres pourquoi nous on est l'espèce dominante nous les humains sur la terre et d'après lui c'est parce que justement nous avons la capacité de collaborer à l'échelle et de manière flexible donc moi qui suis Camerounais je peux me rendre aux Etats-Unis avec un visa le douanier qui ne m'a jamais vu me faire entrer c'est pourquoi c'est parce que quelque part aussi on a cette capacité là à collaborer de manière flexible parce qu'il nous le connaît je calme un peu tes ardeurs sur notre ami Harari je veux développer est-ce que tu peux est-ce que tu peux est-ce que tu peux te rendre dans un village de l'ouest comme ça sans te prendre mais c'est ça que je vous merci merci Afro c'est ça qu'est-ce que en fait regarde notre ami Harari il est gentil moi-même j'apprécie ce qu'il a fait etc mais si tu l'apprécies ex Nilo tu es en train de te mettre les doigts dans l'oeil mon ami jusqu'au cerveau pourquoi parce qu'il vient faire balancer sa théorie mais il n'y a rien de nouveau ce dont il parle ici c'est une émergence d'une superstructure humaine mais cette superstructure c'est parce qu'elle se repose sur une réalité matérielle concrète à un moment donné donc le fait que tu ailles aux Etats-Unis déjà c'est que des gens ont construit des avions réellement ou alors à l'époque un peu plus reculé des bateaux matériels réellement pour que tu arrives là-bas on a produit un passeport et avec un moyen de crypto qui communique que c'est bien cette personne à qui on a bien donné l'autorisation à l'ambassade qui est construit de murs avec des hommes en chair et en os envoyés par les Etats-Unis qui s'installent là-bas qui mangent donc la matérialité il ne faut pas négliger ici ce sont les conditions matérielles réelles qui ont rendu possible cette fiction qu'on se raconte et que Mr. Harari a oublié a coupé tout le corps de Marx et a pris juste son esprit super structurel pour croire que c'est juste la fiction qu'on a créée qui a permis de provoquer ceci, cela machin donc j'aime bien ces petites histoires gentillettes pour les gens mais à un moment donné ça repose sur quoi ? ça repose sur une matérialité réelle c'est sur la question même de la conscience par exemple la conscience noire dont on parlait à l'époque les gens à une époque assez reculée les gens n'avaient pas cette même approche il faut comprendre le monde propre des gens donc nos visions nos consciences s'élargissent à mesure que les moyens matériels nous permettent aussi de nous aventurer de plus en plus largement loin en sécurité et d'avoir d'autres choses aussi voilà excusez-moi Etchi Afro je vais juste parler de deux minutes non mais je vais rebondir sur ce que vous dites sur les commentaires ça s'agite un peu en fait j'aimerais clarifier votre propos il y a un ordre il y a un ordre mon frère juste deux minutes non mais laisse attend laisse t'écouter et on va on va te note ton pont note je vous prie je n'arrive pas à développer je me sens un peu frustré je vous prie de me laisser quelques secondes oui vas-y venu pardon justement donc moi en fait ce que j'essayais de dire avec moi je pense que la collaboration est la clé de tout parce que même quand on parle de faire une pyramide j'ai besoin de collaborer construire une société un état j'ai besoin de collaborer je ne peux pas le faire seul donc pour moi je pense que bon pour certains on peut dire que c'est une théorie un peu faflue je ne sais quoi mais pour moi je pense que la collaboration est très importante parce que pour faire des choses malheureusement on a besoin ou heureusement on a besoin de collaborer et moi ce que je trouve aujourd'hui dans l'Afrique le Cameroun mon pays difficile c'est qu'on a même peut-être une conscience mais le problème qu'on a c'est qu'on n'arrive pas à collaborer on n'arrive pas du tout moi je ne peux pas collaborer avec quelqu'un je suis du sud quelqu'un de l'ouest c'est très difficile je ne peux pas collaborer mais pourquoi mais pourquoi voilà pourquoi bon moi ce que je pense c'est qu'on n'a pas un récit qui nous fédère tu vois tu restes toujours en surface c'est qu'objectivement c'est que le concret le résultat concret de cette collaboration doit bénéficier également et de manière universellement à chaque membre qui contribue à cela et c'est seulement quand les gens pensent que leur intérêt ne sera pas pris en compte qu'ils ne participent pas au jeu et tu es au contraire il faut être terre à terre au contraire le Cameroun a des fictions communes non on n'en a pas ben si bien sûr le football excuse-moi le Cameroun peut-être que tu es Camerounais tu ne t'en rends pas compte mais le Cameroun parle sans football à une fiction qui est beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres pays d'Afrique centrale c'est une fiction qui permet aux Camerounais de se retrouver sur un certain elle est très simple elle n'est pas profonde elle me dit moi particulièrement non mais c'est un exemple c'est un exemple de fiction c'est un exemple de fiction mais c'est juste que si la fiction n'emmène pas de résultats dans la vie des gens concrètement c'est ce que Tchimmo te dit si tout le monde se retrouve j'en arrivais le problème c'est que dès que je dis quelque chose on réagit je ne vais pas jusqu'au bout ok vas-y vas-y justement ce que j'essayais de dire c'est que pour moi il faudrait qu'on trouve des choses communes mais il faudrait que ces choses communes puissent nous profiter puissent profiter à tous et c'est ça le problème qu'on a donc moi je suis de votre avis je voulais juste le souligner en disant que on a besoin de collaborer mais il faut que cette collaboration la puisse profiter à tous et je pense que moi avec ma petite je ne suis pas peut-être très cultivé dans l'histoire de l'Afrique etc mais moi et mes petites observations je pense que ça a toujours été le problème des Africains en Occident moi j'essaie de me balader énormément en Occident alors justement je chute je chute quand je vais par exemple au Danemark et je vois les Suédois il y a une très grande histoire de collaboration entre ces deux peuples bien évidemment qui a apporté des foyers aux deux peuples c'est clair quand tu as dit des pays comme la Suède et le Danemark ce sont des grands navigateurs ce sont des pays qui collaborent depuis des siècles avec des retombées qui profitent aux deux peuples mais au Cameroun moi étant du centre et quand et j'ai mon voisin qui est de l'ouest on n'a pas de collaboration et même quand on a une collaboration elle ne profite pas aux deux peuples bon c'était ça mon point en fait ok tu veux qu'on descende deux minutes dans le un peu plus dans le dans le détail de la chose l'approche il faut bien comprendre que l'objectivité du monde on l'atteint à partir du moment où on développe une démarche rationnelle et une démarche rationnelle ne va pas être là pour nous faire plaisir et donc on sort du monde du plaisir vers le monde de l'intérêt concret est-ce qu'on y voit un intérêt concret et est-ce que tout le monde est prêt à se soumettre à la discipline de l'objectivité du monde ou pas je m'explique à partir de ces machins aujourd'hui si on doit se mettre à deux pour construire quelque chose il faut que sur des critères objectifs et non pas sur des opinions sur des machins non il faut que sur des critères objectifs et c'est ça le but du contrat social qu'on se soumet à ces critères objectifs donc c'est l'objectivité qui va faire la loi et non pas la subjectivité ici c'est tout ce qu'on a développé déjà avec le club de lecture sur la question de Hegel de l'État comment le rôle de l'État à un moment donné participe à désensibiliser les opinions subjectives machin etc pour en faire de l'objectivité légale au sein de la loi etc et qui établit un ordre et qu'on doit respecter etc donc c'est le vrai travail et d'ailleurs là je vais provoquer rapidement notre ami Badi ici c'est que c'est les attitudes de convenance les attitudes de minimisation des choses quand tu veux arriver à l'objectif tu veux dire quoi tu veux dire écoutez venons à la table des négociations et parlons vérité pour régler notre problème et la vérité doit être objective à un moment donné si ça fait tant de temps qu'on se tape dessus pour tel et tel qu'est-ce que ça cache réellement et il faut donc sortir de toutes les hypocrisies et dire les vérités même si ça ne nous plaît pas et à partir de ce moment là en face de ces vérités qui ne nous plaisent pas on met des remèdes comme dirait comme dirait plus tard des remèdes amers face à des problèmes qui sont amers c'est-à-dire on met en face les remèdes objectifs réels machin etc et c'est sur ces bases qu'on crée des accords clairs et on les respecte après c'est-à-dire que on s'inflige la discipline de respecter après par exemple quand tu fais le contrat social par exemple de dire moi en tant que cadien je suis là certes une personne a massacré mon oncle mais je ne vais pas pouvoir faire je ne vais pas faire la justice je vais m'interdire je vais m'imposer la discipline de faire la justice de laisser faire la justice par l'état entre guillemets quand je fais cet exercice c'est douloureux c'est douloureux parce que je m'en remets à l'état donc je me dépossède de toute ma colère et de tout mon machin et je m'en remets à l'état c'est un acte de soumission à une loi objective qui me fait souffrance parce que ma pulsion première est de moi-même massacrer directement la personne mais je m'interdis ça demande une discipline donc je m'atrophie presque émotionnellement et dans mes pulsions pour accepter la froideur de la loi qui va dire que c'est un juge qui va décider et qui va décider en fonction des circonstances peut-être même pas de tuer la personne et de dire bon de manière collective l'accord ou le contrat social qu'on a fait c'est que cette personne dans ces circonstances-là on ne va quand même pas le tuer mais on va le mettre en prison pendant 20 ans mais moi mon proche mon oncle mon cousin il est mort c'est fini mais lui la personne collectivement on a mis en place cet accord qui dit que la personne ne va faire que 20 ans donc c'est une souffrance c'est une douleur c'est une souffrance et dans des cas terribles on l'observe même ici dans des cas de voyous de machin etc des gens perdent même leur enfant pour des raisons totalement bêtes parce qu'il y a un idiot à la con qui est pour des raisons débiles à massacrer leurs gamins mais au nom de cette discipline ils dépriment toute leur vie mais ils acceptent cette loi-là tu vois ce niveau de discipline-là si on atteint ça on aura des états entre guillemets forts en Afrique le problème c'est que je ne suis pas sûr moi je te dis là aujourd'hui là au moment où je te parle Anjamena quelqu'un peut gifler l'office d'un général je ne sais pas quoi le mec on débarque t'emproué c'est fini pour toi d'accord donc il n'y a pas de tout ça il n'y a pas de contrat social il n'y a pas de suppression de ces pulsions premières pour se mettre au service d'une loi collective dans un cadre de contrat social tout ça n'existe pas et il faut qu'on se dise ces constats et ces vérités et qu'on travaille dessus et qu'on se questionne pourquoi ça n'existe pas et bien ça n'existe pas parce que dans notre monde propre on n'a pas encore égalisé dans notre tête les êtres humains en tout cas merci pour l'échange comme toujours il était très constructif merci Afro merci Etchi et puis bon moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient monter ML non moi je vais vous laisser je vais vous suivre à la télé à la semaine prochaine salut merci Tec merci beaucoup d'être passé Tec salut Willy oui bonsoir bonsoir à tous vraiment merci beaucoup pour la vidéo moi au niveau de la vidéo je veux me concentrer sur cette partie là ok qui dégrine réalité pour le reste il y a d'autres aspects qui sont vraiment qui sont discutables qui blessent certaines personnes qui touchent leur honneur mais moi je veux me concentrer sur ce qui vraiment touche une réalité il y a un pays que je connais bien et j'espère que les repères des uns des autres ne me tiendront pas à rigueur il s'agit qu'aujourd'hui dans nos pays comme la vidéo l'a expliqué il y a même jusqu'aujourd'hui dans ce pays là ok l'état qui n'arrive même pas à avoir le contrôle sur tout le territoire c'est ce qu'il expliquait où avant on avait les chefferies qui n'arrivaient même pas à avoir la main totale sur le territoire aujourd'hui c'est le cas vous arrivez dans certains pays comme dans le pays que je connais bien ou même au niveau de la capitale on a des zones qui ne sont pas gérées par l'état l'état n'y arrive pas à travers la police ni la gendarmerie n'y arrive pas premier élément qui montre qu'il y a une certaine réalité quand même qui est écrite dans cette vidéo là deuxième élément aujourd'hui dans ce pays là on est content sur le plateau même les politiques les décideurs disent non que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture et souvent on dit tellement que l'agriculture emploie plus de la moitié des populations excuse-moi Willy mais tu parles de quel pays je parle de la Côte d'Ivoire je me dis mais comment dans un pays on peut avoir 50% d'agriculteurs et cela perdu depuis le premier président et des politiciens actuels ils sont heureux de ce fait là la vidéo même a parlé de cet aspect là c'est à dire aujourd'hui avec tout ce qu'on sait aucun dirigeant dans ce pays là ne se décide mais a dit pourquoi il faut aujourd'hui encore se réussir du fait que toute une majorité 50% des gens pensent à produire de la nourriture ou à produire des produits d'exploitation des produits de rente et on est heureux avec ça ensuite je vais parler aussi de la question comme on le disait mais c'est à dire écrire écrire un projet écrire ce qu'on va faire mais ça demande ça demande mais un effort mais cet effort là beaucoup beaucoup d'entre nous refusent de le faire que ce soit du système citoyen que ce soit des dirigeants aujourd'hui des citoyens qu'est-ce qu'on fait non je vais apprendre sur le tas on dit va te former pour lancer un projet informe-toi écris ton projet ok écris un projet écris un projet d'entreprise et ainsi de suite pour pouvoir vraiment lancer ton projet non on ne préfère pas le faire non je vais me lancer ok sur le tas je vais ajuster parlant des politiciens un projet de société pour les mairies ok quand je vais être député quel est mon projet qu'est-ce que je veux faire en tant que député de la nation je vais être président de la république est-ce que j'ai un projet est-ce que je peux écrire ce que je vais faire même si ok avec la matérialisation de ce que je vais faire là je vais ajouter mais écrire déjà demande quand même le choix des mots demande quand même un effort donc cette réflexion là avant de passer à l'action on refuse de le faire et qu'est-ce qu'on fait on passe notre temps à plutôt faire des débats de personnes à faire des débats d'ethnies je suis une telle ethnie je suis une telle ethnie ce qui fait qu'aujourd'hui dans nos pays comme la vidéo le disait on a un président qui n'est pas président de tout le pays ok vous voyez un président il est le président de son ethnie le président de son clan et les autres ils sont dans le pays mais ils ne se sentent pas concernés par les décisions prises par le président et on est là on vit on a un semblant de cohabitation forcée et on attend que le président le candidat de mon ethnie de mon clan soit le prochain président afin que moi je sers je sente que j'appartienne à cet état là donc il faut assez cet effort d'écrit de réflexion avant de passer à l'action qui vraiment nous fatigue voici un élément par exemple et comme il y a quelqu'un qui avait évoqué cela où à chaque fois on a l'impression que ok dans nos pays africains les mêmes choses se répètent les mêmes erreurs comment dans un pays une cour de compte écrit quand même pour une première fois ou une cour de compte écrit fait un bilan ok chaque ministère ok fait des reproches et ces mêmes erreurs signalées à des ministères depuis 2015 nous sommes aujourd'hui en 2024 à chaque fois ces mêmes erreurs se répètent je fais une blague ou pas je vais terminer rapidement non 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 j'aime bien j'aime bien la manière dont tu dis justement écrire écrire j'aime bien c'est difficile donc je me dis est-ce que je fais une blague ou pas en fait bon c'est qui va nous sauver vous savez ça c'est les musulmans qui vont comprendre cette blague pour le pour le prophète Mohamed les premiers mots c'était ikra ikra c'est à dire lis ou répète c'est à dire voilà et donc nous il nous faut un prophète à qui on va dire écrit écrit comme ça tout le monde doit se mettre à écrit à ce moment là les choses vont changer parce que c'est à dire qu'il y a un manque de planification on est là écrit parce que moi je pense que ça souvent le dit ça sent vraiment assez facile mais je pense que la chose de l'écriture quand même permet quand même comme Avril l'avait dit quand même de permettre à ce que les générations futures puissent vraiment critiquer ces choses apporter des nuances et aussi améliorer c'est à dire ce caractère amélioratif qu'on peut apporter à ce qui est écrit à l'œuvre écrite mais d'abord on ne le fait pas parce qu'on se dit écrit me demande de réfléchir sur ce que je vais faire souvent même je suis obligé même d'ajuster étant dans la théorie avant même de passer à ce niveau pratique et on ne le fait pas ça veut que à chaque fois écrire c'est s'engager aussi voilà chaque président moi je prends par exemple le cas de la croix chaque président dit la même chose fait les mêmes erreurs on a les mêmes conflits politiques les mêmes conflits ethniques le même népotisme tout ça se répète mais à chaque fois on a l'impression que les présidents changent ok les mêmes choses se répètent et pour finir c'est comme si je me disais si chacun quand même avait avait quand même su écrire ou bien on avait des intellectuels qui écrivaient un peu pour apporter un peu pour voir quelle est la conception de cette société ivoirienne qu'on veut ça pourrait quand même aider des gens ok au fur et à mesure avec leur temps d'adapter ces choses là au fait actuel et ça c'est quand même difficile et j'aimerais aussi terminer par souvent j'entends on avait discuté de ça sur un sujet cette spécificité africaine que certains africains veulent non pour eux le développement il y a une spécificité africaine de développement ok il y a une spécificité africaine de démocratie il y a une spécificité africaine dans tout c'est à dire pour eux ok il y a la justice africaine on doit faire la justice comme on le sent ok quelqu'un a volé il faut le brûler ok il y a une spécificité africaine pour le développement et pour se contenter à chaque fois non et l'Egypte et tout ça c'est à dire qu'ils sont ils sont blessés à chaque fois qu'on leur confronte face à une réalité aujourd'hui la réalité elle est là on peut évoquer l'Egypte je suis d'accord le Soudan l'Ethiopie ce qu'on veut mais la réalité dans nos pays qu'est-ce que nous avons ok est-ce qu'aujourd'hui encore on va passer le temps à parler de la colonisation je suis d'accord parler de l'esclavage je suis d'accord mais aujourd'hui il y a une certaine réalité qui est là et beaucoup d'Africains refusent d'affronter cette réalité là cette réalité de pauvreté cette réalité des ténèbres de commencement où les présidents se succèdent ou pas parce que souvent les mêmes restent mais rien ne change souvent aussi on change de président et les mêmes choses les mêmes erreurs se répètent donc je pense que arrivé un moment il faut quitter à chaque fois de voir le débat partout je pense qu'on peut regarder une vidéo cette vidéo là moi je la trouve très importante ok il faut il y a des éléments à discuter mais les éléments qui décrivent cette réalité de nos pays il faut vraiment mettre le doigt là-dessus et penser à trouver une solution à cela sinon à chaque fois trouver la nuance trouver la contradiction moi je pense qu'on a tellement fait on a tellement fait ça nous amène nulle part il faut que nous fassions face à nos réalités et dire que il y a des choses à faire si on veut vraiment se réconforter avec l'Egypte avec le Soudan et sur le suite oui c'est bon on connait l'histoire c'est bon mais on va rester la sociale développement à l'africaine une démocratie à l'africaine des changements à l'africaine et 30 ans après encore on sera là à vivre les mêmes réalités c'était un peu ma conclusion ok merci beaucoup pour ton point Willy c'est très clair et très direct merci beaucoup salut nous c'est enfin à toi ouais salut donc vite fait pour répondre à Willy bon depuis tout ce temps là qu'on fait les choses à l'européenne on est rendu où donc ça c'est de 1 est-ce qu'on les fait vraiment à l'européenne aussi c'est ça mais bon j'aimerais déjà qu'il m'explique au Togo c'est quoi à l'européenne au Togo qu'est-ce qui fonctionne à l'européenne au Togo qu'est-ce qui fonctionne à l'européenne au Togo donc moi pour retourner sur le sujet par rapport on va dire à la situation actuelle de l'Afrique moi pour ma part c'est dû vraiment à la non-application du droit essentiellement de mon point de vue ça se résume essentiellement à ça donc voilà mais pourquoi mais pourquoi on n'applique pas le droit mais oui c'est ça le problème c'est ça donc la raison de la non-application du droit c'est dû à diverses raisons on va dire comme les institutions bon il y a aussi des questions on va dire identitaires comme à qui on s'identifie est-ce qu'on s'identifie on va dire à la nation ou par exemple on va dire à son peuple donc c'est vraiment beaucoup de choses les intérêts c'est vraiment beaucoup de choses dépendamment quoi les intérêts ouais les intérêts mais en Grande-Bretagne en Grande-Bretagne les intérêts ont fait naître l'ABS Corpus bien sûr ouais l'ABS Corpus tu peux tu peux comme qu'est-ce que tu veux dire ça me dit de quoi mais l'ABS Corpus c'est le principe très simple que les Africains devraient peut-être découvrir c'est que si on t'accuse par exemple toi non d'avoir commis quelque chose on ne peut pas automatiquement te mettre en prison sans que tu n'es exposé sans que tu te défends tout simplement sans que tu n'apportes des preuves pour c'est ça donc essentiellement bon c'est ce que plus ou moins ce que je disais vraiment l'application la non-application du droit non non mais c'est juste tes arguments mon l'air ça va dans tous les sens parce que quand tu dis les intérêts enfin je veux dire les intérêts j'ai l'impression même que la Grande-Bretagne en termes d'intérêts ils sont allés très loin dans ces histoires là mais pourtant ils ont fait un être un droit relativement objectif une justice qui fonctionne à peu près l'ABS Corpus mais justement ils l'ont même fait pour les intérêts non mais justement donc je ne veux pas comprendre les arguments de nous alors les arguments de nous c'est pourquoi parce que pour protéger tes intérêts pour protéger tes intérêts tu as besoin de l'objectivité du droit parce que c'est tu achètes un terrain au taux et le président d'abord justement c'est très intéressant parce que dépendamment de tes intérêts peut-être que justement tu ne veux pas que le droit soit appliqué donc ça consagissait en fait ça dépend beaucoup de choses non 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 c'est pas possible dépendamment des intérêts tu ne veux pas que le droit soit appliqué comment c'est possible bon afro-philo afro-philo supposons que tu es un voleur notoire est-ce que tu veux que le droit soit appliqué supposons que je suis un voleur notoire ça dépend de la situation quand j'ai volé je n'ai pas envie que ce soit appliqué mais quand on m'a volé j'ai envie que ce soit appliqué c'est ça justement c'est comme ça et puis non et puis peut-être attends peut-être que quand même quand il a volé peut-être qu'il a quand même quand il a volé il a quand même besoin que la loi s'applique au cas où on l'arrête qu'on ne le tue pas à ma protection à ma protection et qu'il soit peut-être mis en prison pendant 20 ans il ressorte et il bouffe son argent c'est peut-être même dans ce cas-là la loi peut être protectrice à certains égards il veut éviter l'allumette l'essence et le pneu la justice pneumatique mais j'ai vraiment été choqué quand j'ai vu ce film Yoruba ils ont fait la justice pneumatique sans pneu je me suis dit mais c'est chou parce que s'il y avait des pneus dans les environs il aurait pris cher la question ici mais très sérieusement en eau en fait la question ici c'est quoi c'est que tout ce qu'on dit là comme ça c'est un moment de donner quelque chose qui prend petit à petit et c'est le rapport au monde qui change réellement et le rapport au monde qui change de bout en bout c'est-à-dire que la parole le langage qu'on utilise à un moment donné devient de plus en plus un langage expert juridique scientifique etc et tout ça a un sens donc il y a un vrai travail encore de populariser le côté technique de la langue de manière générale déjà au sein des populations parce que aujourd'hui par exemple à partir du moment où on a encore beaucoup présent dans la société des réflexes du style le gamin il est rentré de l'école après il est tombé il est mort ah on lui a lancé un sort on lui a fait ci c'est sa tante qui l'aimait pas qui lui a fait ci machin etc toutes ces accusations à ton avis est-ce que ça vient avec des preuves zéro preuve et donc de la même manière quand quelqu'un vole ou fait quelque chose ou je ne sais pas quoi on pense que sans preuve juste parce que on ne lui laisse même pas le temps de présenter quoi que ce soit et bien on peut aussi sur la simple intuition qu'on a on peut faire justice aussi etc ça c'est au niveau de la masse dont je parle maintenant effectivement c'est au niveau de l'état et les quelques-uns qui ont déjà un minimum de compréhension de l'usage de la langue de l'application de la loi effectivement il y a un travail énorme à faire de sensibilité mais le problème c'est que souvent comme tu le dis ces mêmes personnes qui sont peut-être en position de propager la chose si ça ne les arrange pas si ce n'est pas dans leur intérêt au final ils ne font même pas l'effort donc ça on peut comprendre ce point de vue si tu le dis mais maintenant ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on comprenne que la langue l'usage de la langue comment on passe de l'usage de la langue comme ça à un langage technique qui a une traduction réelle en termes d'organisation de société mais en même temps le même engage a également cette capacité à conceptualiser les choses et donc transformer la vie des gens etc si on n'a pas toutes ces compréhensions si on ne prend pas au sérieux et ce sérieux on ne peut le faire que via une culture de masse de l'écrit du respect de ce qui est écrit etc si on ne fait pas ça je ne peux pas maîtriser à un moment donné même chez les avocats les grands avocats machin ils auront beau faire il y a des moments ils ont derrière eux quand même le code civil le machin pour ouvrir de temps en temps parfois les lois évoluent tout ça donc il faut aussi développer de manière large et sensibiliser au maximum les gens pour qu'on prenne ces habitudes des choses simples telles que la lecture des classiques entre guillemets qui serait qui nous permettrait déjà de faire par exemple des lives qui durent 5 heures en une heure parce qu'on aura tout le monde la plupart des gens ont au moins maîtrisé ces concepts de base on ne le voit pas depuis 4 ans qu'on fait des choses ici on ne le voit pas encore donc il y a vraiment ce travail et le langage il faut qu'on arrête de l'utiliser en Afrique juste c'est pour ça qu'on voit des gens débarquer dans un live d'abord et commencer à demander par exemple c'est quoi le thème après une fois que tu dis le thème il improvise selon ses impulsions du moment ce qu'il veut dire par rapport au sujet mais non il y a un travail sérieux de construction de machin de concept etc etc si tu veux donc quand on insiste sur le langage parce que c'est le seul outil qu'on a pour structurer nos vies placer des concepts attraper saisir le réel par ses concepts etc tout à l'heure je vous ai dit si tu dis quelqu'un ah il a tué il a tué quelqu'un je l'ai tué tu ne dis rien tu n'es pas précis est-ce qu'il a tué avec circonstance à témoins est-ce que c'est un assassinat dans le sens où c'est prémédité son meurtre etc machin il faut est-ce que c'est homicide volontaire parce que tu l'as tué par accident toutes ces précisions de langage c'est ça qui commence à structurer la société de manière de plus en plus précise et ces précisions de langage sont données pour avoir le maximum de détails et après on travaille sur l'objectivité de ces faits là et donc c'est tout cet esprit là qu'il faut développer au sein d'une masse critique en Afrique pour qu'à un moment donné on commence à atteindre cette prise au sérieux de la gestion des choses et ce rapport à l'objectivité qui va être beaucoup plus développé parce que si on ne fait pas ça on va toujours prendre les choses à la légère traiter les choses à la légère et tu vois bien c'est à dire que le problème c'est quoi au final les constitutions les machins quand les gens le prennent pour parce qu'en fait au final ils disent la constitution ce qui est écrit vu que ça ne vaut rien la constitution c'est quoi c'est du papier simple avec un peu d'encre et puis on a posé des trucs dessus quelle valeur fondamentale ça a autant que ça pas vraiment on prend les choses à la légère vous voyez alors que constitution ça veut dire fondamentalement ce bout de papier avec les mots qu'on a inscrits dessus pose la constitution de notre état c'est à dire que sans ça là si on fait ces règles si on les on les chamboule on est en train de dire qu'on bousille notre état parce que c'est les règles mais vraiment suprêmes sur lesquelles on s'est mis d'accord pour constituer cet état vous voyez c'est du concret c'est du terre à terre c'est du concret le problème c'est qu'on a une approche en fait on ne se rend même pas compte de la charge des mots qu'on utilise on voit que c'est pareil on croit que c'est du jargon lointain comme ça de juriste balancé constitution donc on voit on dit c'est un mot exotique c'est marrant constitution non c'est un mot concret pour dire en gros comment on constitue notre état et bien on le constitue en posant ces règles et en les respectant fondamentalement en ne ne s'amusant pas sur des humeurs à bouger si bouger ça sinon on détruit l'état c'est ce sérieux là qu'on doit avoir face au mot qu'on utilise la précision du mot etc les mathématiques qui sont qui président à toutes les inventions techniques technologiques machin etc utilisent la même précision du langage mais excusez-moi et tu es au mot juste un petit mot est-ce que vous ne pensez pas que c'est voulu quelque part par nos états par nos chefs par nos intellectuels par nos chefs politiques mais justement c'est là où les batailles c'est là où les batailles vont entrer en jeu parce que il y a toujours eu des intérêts il y a toujours il y aura toujours des gens qui vont vouloir être ci être ça contre ci contre ça mais justement c'est que le travail collectivement des intellectuels etc quand je vous dis quand un Descartes produit un truc comme ça pour dire ah pendant longtemps on a traîné dans la philosophie scolastique du Moyen-Âge etc mais on n'en voyait pas le résultat concret qui allait transformer la vie des gens soulager Descartes va même dire que ça va permettre de mieux soigner les hommes parce que lui sur les bords il est médecin aussi il va jusqu'à dire soulager la peine du travail c'est à dire qu'il voit déjà les inventions qui vont améliorer la vie de ses concitoyens et même il ne dit même pas ses concitoyens il parle des hommes directement déjà donc il a déjà une vision universelle à quel point tout ça va adoucir la vie des hommes donc c'est à dire que là on sort de son particularisme on rentre dans l'universel on rentre dans le monde parce que ce qu'on a découvert a une valeur telle que c'est pour l'humanité ce n'est plus pour des petits machins je ne suis plus là pour etc et donc à partir du moment où tu as une telle démarche il est naturel que demain en fait c'est ça qui m'étonne je prends un exemple simple si tu veux que les choses se développent il faut avoir cette et je crois c'était qui a parlé de collaboration à un moment donné il est parti mais il faut comprendre quand même parfois pourquoi on a des esprits mesquins en Afrique parce qu'on veut parfois avoir cette vision de son petit groupe et de l'intérêt immédiat et ça ça tue tout parce que quand tu vas être quand tu vas être par exemple imagine tu es un petit inventeur machin tu te débrouilles mais concrètement en Afrique parfois par pur régionalisme ethnicisme on va jamais il n'y a pas un capital un bourgeois ou je ne sais pas quoi qui a plein d'argent qui va te financer simplement parce que bon on ne finance pas ce machin là eux ce sont comme nos ennemis pourquoi je vais financer un gars tu vois si vous voulez donc si on ne brise pas le truc si on n'atteint pas ce niveau de l'universel tout est voué à l'échec même des oppositions et là je vais donner un peu raison à Badi c'est que dans les états sahéliens où les gens ont un rapport moins ou en tout cas une grosse majorité un rapport un peu plus fluide justement à des identités trop marquées ethniquement on voit que certaines révolutions populaires fonctionnent mieux que dans l'Afrique centrale où c'est tellement éclaté que le jour où un tel veut sortir au nom de la pauvreté et de la misère de la masse ils vont dire ouais mais eux c'est tel camp moi je ne participe pas à ce machin parce que le clivage est tel sans vouloir interrompre moi je pense qu'il y a aussi une trahison de la diaspora parce qu'elle est dans des slogans genre le futur du monde se passe en Afrique mais qu'est-ce qu'on fait pour développer nos populations notre jeunesse ok on sera demi-a mais est-ce qu'on les éduque est-ce qu'on les prépare aux réalités de demain moi je ne vois rien de tout ça donc on est dans un optimisme qui est nécessaire mais qui ne produit rien de concret que ce soit ici ou là-bas Willy rapport à la réalité rapport à la réalité c'est-à-dire que si la plupart un grand nombre et là je vais même je vais choquer beaucoup de gens le rapport à la réalité vous voyez c'est pas rien c'est-à-dire quand on commence à développer vraiment un rapport sincère à la réalité au bout d'un moment moi par exemple moi je suis ici moi je suis ici là je ne viens pas vous mentir je ne viens pas pour chercher des machins quand j'observe concrètement je suis en capacité de le dire j'observe concrètement la situation par exemple au Tchad moi je suis issu d'un groupe qui est en nombre et très nombreux mais un groupe qui est totalement mal organisé donc ça ne me pose aucun problème je n'ai aucun aucun complexe à dire que ce groupe ne s'est pas du tout organisé c'est pas ce type de groupe qui va prendre un pouvoir dans des machins etc moi je le dis sans complexe mais les gens il y a des gens qui vont en fait ne veulent pas voir la réalité froidement comme ça ils vont chercher à mettre d'autres d'autres choses comme explications de la situation et ça c'est ça qui est dangereux vous voyez ça c'est ça qui est dangereux pourquoi parce que si on ne voit pas le monde dans sa réalité dans son objectivité on est inefficace parce que tout ce qu'on fait toute production tout ce qu'on fait on le fait à partir de l'extériorité du monde si je dois transformer si je dois faire un pont le pont je ne le fais pas sur la base de mes humeurs je le fais en me soumettant à la loi de la mécanique et de la physique et de la résistance des matériaux donc en fait c'est une souffrance se développer ou faire quelque chose c'est toujours en notre extériorité et comme c'est en notre extériorité ça ne respecte que les lois objectifs du monde extérieur et jamais jamais nos opinions et donc c'est pour ça que la logique en fait est le tuteur qui nous prend par les oreilles pour nous ramener à connaître le vrai du monde si ce que je dis ne respecte pas la logique formelle et réelle du monde c'est à moi de me faire souffrance et de me soumettre à cet objectif et au moment où je me soumets à cette loi et bien les choses commencent à mieux marcher pour moi et si tu veux le palier le palier pédagogique par lesquels les masses ont passé dans certains espaces c'est par exemple les religions c'est à dire ça apprend aux gens à respecter une abstraction qui n'est pas là mais qui émet des lois et que les gens doivent respecter alors quand c'est mal fait c'est de l'endoctrinement les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais c'est un palier avant de passer aux lois laïques au machin etc vous voyez donc je vous le dis moi qui ne suis pas une espèce de religion mais j'extrais l'outil l'instrument qui fait médiation ici c'est à dire que quand tu au nom d'une abstraction tu commences à t'infliger un certain nombre une règle de vie un machin etc c'est le début de la loi je veux dire qu'est-ce que c'est écrit la Torah c'est la loi d'abord etc c'est la même chose la même gymnastique le même gymnastique intellectuel il faut le faire dans le cadre non divin laïque c'est à dire qu'à un moment donné l'état est quelque chose qui permet justement à ce que le groupe tient donc moi en tant que membre peut-être que je vais dire comme ça peut-être que c'est à dire moi en tant que membre de ce groupe je me plie il y a un certain nombre de règles pour faire fonctionner le groupe c'est aussi aussi basique que ça pourquoi parce que et bien ça ne va pas le monde extérieur ne va pas fonctionner sur mes humeurs ça ne va respecter que la loi objective du monde à chaque fois c'est pas parce qu'aujourd'hui il fait beau et que je me mets au balcon et je dis putain il fait tellement beau que mes opinions ou mes volontés mes pulsions me disent tellement il fait beau ce serait bien de sauter comme ça et puis voler en l'air comme ça apprécier ce ciel qui est tout bleu non je vais m'écraser parce que la loi de l'attention va me dire tu vas t'écraser non mais je suis obligé d'être caricatural Derek Derek il faut dire à Etiobo que quand il y a des grands événements on appelle les chefs du village pour arrêter la pluie exactement on dirait à Etiobo les réalités oui on ne veut pas de la pluie on arrête la pluie non mais d'autant plus que tu sais quoi moi dans le village vraiment du sud du Tchad où je viens les gens nous on nous appelle les Bimbayndi Bimbayndi c'est quoi c'est le pays des justement des maîtres de la pluie entre guillemets parce que parce que dans cette région les gens savent savent maîtriser la pluie Moula Moula voilà Moula c'est quoi il y a la chanson de extra musicale Moula non attends tu sais hier j'ai participé à un live il y a un gars qui m'a sorti un truc là je suis départé c'est un gabonais pardon au gabonais il dit que son oncle quand il appelle l'oiseau l'oiseau tombe il est bon les gars t'es sérieux non mais les gabonais sont très forts les gabonais sont très forts ah oui il dit waouh il dit ok les gabonais sont trop forts quand il raconte en plus moi parfois je tombe sur des vidéos avec l'accent gabonais non c'est bien parce que ça veut dire qu'il plie la nature donc tiens au mot tes analyses sur l'objectivité du monde bon il plie la nature bah oui les gars ils te répondent à la question ils disent nous on plie la nature qu'est-ce que tu dis c'est pas possible eux ils te disent c'est possible à un moment donné il y a une opposition qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu veux faire moi tout ce que je peux proposer moi tout ce que je peux proposer c'est que on va par exemple dans le village des Théobos là où ils arrêtent les pluies on fait une étude statistique des tentatives d'arrêt de pluie c'est compliqué ah non 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 alors nous c'est bon on peut passer à Badi oui bonsoir à tous bonsoir c'est enfin pour vous oui merci premier pour répondre à la question initiale pourquoi l'Afrique est toujours pauvre j'ai envie de dire tant que l'Afrique sera dans la crédulité l'Afrique restera pauvre ça réjoint un peu le vœu pieux d'Ethie Oumont pour le taquiner un peu sur la méthode de Descartes on est d'accord avec lui ça c'est qu'il est en train de dire c'est le fondement même du raisonnement de la science du progrès maintenant on est tous là face à la réalité des réalités politiques des réalités socio-culturelles ethniques on tourne en rond est-ce que ça va venir par la politique est-ce que ça va venir par des mouvements civils des mouvements intellectuels par le haut par le bas moi c'est la question que je pose aujourd'hui ok merci Badi Eti Oumont tu as quelque chose à dire ? rapidement oui moi je pense qu'il faut y aller à la tronçonneuse c'est-à-dire que la politique la masse tout le monde en fait en réalité et c'est pour ça que par exemple moi j'ai toujours été dès que je sens des bouillonnements politiques etc j'ai toujours été de dire il faut tout lancer en même temps il faut arrêter parce que souvent il y a des gens qui disent oui il faut d'abord la priorité c'est d'abord non parce que en fait quand tu vas dire que la priorité c'est d'abord ça au moment où tu vas arriver enfin croire que oui ok j'ai réussi à faire ça tu vas te retrouver avec en fait tous les manquements de ce que tu n'as pas fait qui t'empêchera à déployer ce que tu veux déployer donc tu vas être rattrapé par ces carences à nouveau je prends par exemple aujourd'hui on observe des des mouvements au Sahel où la plupart ils disent oui il faut souveraineté d'abord souveraineté d'abord le problème c'est qu'en fait pendant que tu fais ça il faut absolument et ce n'est pas les ressources humaines qui manquent ce n'est pas il faut à la fois lancer les autres chantiers en attendant pourquoi parce que si entre guillemets tu arrives ok tu dis ah bah enfin j'ai toute ma ma terre maintenant que je veux je contrôle maintenant et que tu te retournes et que tu n'as aucun gamin qui est formé ni quoi que demain tu vas te remettre à la servitude par toi-même parce que tu vas retourner aller faire un appel à quelqu'un qui va venir et la personne si elle est plus forte que toi va finir par imposer ses propres lois et donc la personne va recommencer à exploiter les minerais mais comme tu n'as ni assez de géologues pour contrôler ni assez de financiers pour les investissements pour mesurer ni assez de ceci et cela donc tu vas te retomber dans les mêmes travers c'est ça que les gens négligent et donc dès que les gens sont dans ce mouvement de dire bah oui il faut d'abord la souveraineté il faut d'abord machin dès que tu commences à évoquer ces autres problèmes on dit ouais non mais toi tu n'as rien compris tu ne vois pas machin il faut d'abord et le problème c'est qu'en fait non tu vas finir par avoir ta souveraineté entre guillemets et au moment où tu l'as et bah comme tu n'as pas les forces parce que la souveraineté les gens pensent que c'est une espèce de nuage que tu arraches et donc tu le mets dans une brouette comme les glaçons pendant le ramadan et après tu vas le découper tu vas mettre dans ta boisson le soir quand tu vas commencer à faire ton non c'est pas une espèce d'objet c'est un travail quotidien c'est ton comportement qui va définir ton ta souveraineté et donc à partir du moment où tu veux par exemple avoir une sécurité sur toute l'étendue du territoire bah pendant le moment que tu es en train de mener cette lutte à côté sur les zones qui sont tranquilles tu dois déployer déjà des projets qui vont permettre à ce que demain dès que le territoire tu l'as en sécurité tu puisses tout de suite devenir maître et possesseur je reprends les mots de décart que tu deviennes maître et possesseur vraiment de ce territoire parce que si tu n'en deviens pas maître et possesseur tu vas appeler les autres et tu leur fais une concession et tu vas appeler les autres ils vont revenir pour devenir maître et possesseur de telle localité pendant 10 ans pendant 100 ans pendant machin et tu es au nom si je peux me permettre oui oui maintenant la question que j'avais posée tu disais à la tronçonneuse mais donc c'est moi je suis complètement d'accord avec toi sur ce que tu es en train de dire c'est la base du raisonnement c'est pour ça que j'ai dit mon point 1 c'est l'Afrique est dans la crédulité maintenant comment sortir de ça la réponse c'est ce que tu es en train de dire maintenant l'opérationnalisation ça c'est autre chose tu sais tu sais en fait le problème c'est quoi c'est que en Afrique on veut faire les choses mais on est trop poli on ne veut pas bousculer les gens et c'est une politesse qui frise parfois on sait être impoli sur des sujets qui qui touchent notre opposition par rapport aux autres mais être impoli par rapport à nous-mêmes là il n'y a plus personne tout le monde se range dans la case du conservatisme réglé parce que justement par culture de tabou on ne veut pas évoquer les choses alors que parler entre guillemets ce n'est pas tuer parler des choses ce n'est pas tuer donc on doit s'habituer à cette ce que j'appelle moi d'ailleurs une espèce de fébrilité ou de frilosité en fait on n'arrive pas oui c'est parce que toi tu il te faut il te faut repartir faire au moins une année en Afrique je vais aller me laver parce que là je vais me laver tu sais que ce que tu dis est très important parce que quand tu dis parler ce n'est pas tuer en fait ce n'est pas vrai parce que il y a bien des endroits et tout bon africain qui sait vraiment va se reconnaître où parler va te coûter la vie ah non mais c'est sûr il y a des choses il vaut mieux pour toi que tu t'abstiennes de dire certaines choses parce que tu reviens mais là c'est un vœu que je oui oui quand il y a c'est vraiment cet esprit de conservatisme général je pense qu'il y a une vraie peur une vraie peur des africains tu vois une vraie peur genre peur de la mort tu vois oui oui c'est du sérieux je pense qu'il y a les ancêtres qui vont venir regarde je dis un truc simple non non quand je le dis attends il y a la peur de dire ça pourquoi aujourd'hui même aujourd'hui même je vous dis très concrètement je veux dire là moi je je dis parce que les conditions me permettent donc je dis une fois de plus au tchat je dis parce que c'est comme ça la culture est telle de peur et de situation de tension qu'il y a un député qui a commencé à dire un certain nombre de choses à l'assemblée à la sortie tout de suite suivi pendant tout son trajet par deux voitures vitres teintées machin tout de suite c'est ça donc notre conquête c'est d'aller vers une société où parler ce n'est pas tuer quoi c'est à dire commencer à atteindre ce niveau si on attend ça ça veut dire que concrètement toutes les toutes les créativités vont commencer à se déployer et on peut transformer les choses parce que si bien les gens disent répètent des choses oui machin etc si l'Afrique est jeune justement normalement la force de la jeunesse c'est justement de révolutionner les manières de faire c'est ça au moins une force parce que la jeunesse a cette fougue là mais si cette jeunesse c'est pour recopier et justement par manque de curiosité de creusement de ce qui s'est déjà passé c'est pour refaire les mêmes erreurs répéter les mêmes litanies de ce qu'on a déjà entendu dans les années 60 et qui n'ont jamais machin etc on voit bien qu'on va tout droit pour recommencer la même chose et on va perdre encore 50 ans devant nous c'est ça le truc donc comment dire dans les pays où c'est possible dans les pays où c'est possible il ne faut pas attendre ça veut dire quoi ne pas attendre c'est dire bon les enseignants ils vont être les véritables moteurs mais eux il faut qu'ils comprennent bien le message nouveau qu'on veut faire passer donc ça veut dire que il faut que les enseignants fassent ce boulot là quel est le plan clair quelle est la nouvelle vision du monde dans certains pays qui sont en train de bouger quelle est la nouvelle vision du monde très clairement progressiste pour changer les choses qui est donnée comme mission aux enseignants moi je n'ai pas encore eu accès à ça je n'ai pas ces infos là franchement moi pour ma part j'aimerais savoir le doute le doute de Descartes il s'arrête il s'arrête il se termine où ? le temps de parole c'est sa fameuse phrase vous le savez quand il est descendu de doute en doute jusqu'au fond et il dit bon bah je doute de tout mais au moins il y a une chose dont je suis sûr c'est que je pense et c'est pour ça qu'il dit le cogito ergo sum c'est à dire qu'il dit bah je pense donc je suis c'est à dire que je peux douter de tout mais le fait que j'ai cette intuition que je pense ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui existe et ce truc qui existe il dit bah je pense dont je suis si on veut être encore plus extrême on dirait on dirait même il y a pensé à quelque chose on peut passer tiens moi j'aimerais parler une question pour Afro et puis chuter et laisser la parole Afro j'aimerais poser une question est-ce que de ton point de vue tu penses que à notre petite échelle qu'il puisse être possible d'avoir des vecteurs d'espoir qui puisse susciter pour qu'on sorte de la pauvreté ou tu es en mode Schopenhauer tu observes dans ton coin tu contemples la la tragédie africaine j'aimerais avoir ta position personnelle là-dessus non je pense que ma position personnelle n'a pas d'importance je je fais des choses à mon échelle parce que quand on décide d'avoir des enfants il faut forcément se mettre dans une dans une continuité qui te dépasse donc il faut de toute manière rester optimiste mais le continent en tant que en tant qu'entité même les différents pays du continent je vois pas par quelle magie on peut se développer dans la 50 ans je vois pas quand Eti au mot disait sinon on va repartir pour 50 ans moi je pense qu'on est déjà reparti pour 50 ans mais non il y a moins de ça s'il te plaît oh non non je te taquine je te taquine non non je pense que non je pense que c'est bien d'être optimiste mais il faut être un peu réaliste enfin il faut voir là où les autres sont arrivés il faut voir là où on est réellement dans la vraie vie je veux dire il y a quelques jours Elon Musk a implanté une puce dans le cerveau de quelqu'un et il peut bouger un curseur sans le toucher il a changé son nom Zulu pour le transformer au début c'était c'était on avait dit c'était il a changé non non mais sérieusement aujourd'hui on fait décoller des fusils on les fait atterrir comme des avions là on ne dort même plus en Afrique on est vraiment très très long je pense que c'est bien il faut toujours rester optimiste et faire des choses à son niveau et c'est pas parce qu'on fait les choses à son niveau qu'il ne faut pas avoir un réalisme par rapport à la réalité donc voilà bon je pense que Christo c'est à toi ouais c'est à moi bon j'ai un peu perdu de mon zèle parce que je voulais rebondir à chaud parce que j'observais une tendance dans les commentaires c'est pour ça que je suis monté j'ai projeté du fait que beaucoup c'était en allé alors je pense que mon point si je ne l'ai pas oublié c'était pour corriger ce qu'il se disait en commentaire j'avais un peu l'impression que les gens n'avaient pas compris le propos général donc je m'explique en fait quand vous avez commencé à échanger quand le monsieur je crois Tech a essayé de challenger la vidéo comme il disait en prenant les exemples d'anciennes civilisations brillantes qu'il y a eu en Afrique d'ailleurs la vidéo ne le nie pas à aucun moment elle parle justement même de la différence entre différentes zones géographiques donc les différences majeures qu'il y a eu par le passé bon il ne parle pas du passé mais qu'il y a eu par le passé et qu'il y a encore aujourd'hui dans le présent différentes zones n'évoluent pas de la même manière et donc lorsqu'il a pris l'exemple des pyramides que ce soit au Soudan que ce soit en Égypte etc lorsque toi Afro tu as tenté de re-challenger un nouveau Tech en disant en expliquant pourquoi matériellement et lorsque Chris aussi l'a fait en expliquant pourquoi matériellement ces civilisations étaient avancées et pourquoi en Afrique subsaharienne il n'y avait pas les mêmes évolutions technologiques certains ont relevé des arguments comme le grand Zimbabwe mais en fait je pense que ceux qui ont relevé cet argument n'ont pas compris le propos dans le sens où ici on ne dit pas qu'il n'y a pas d'évolution en Afrique subsaharienne parce que les Noirs sont aérés mais on dit justement que c'est parce que les conditions matérielles donc on parle de la géographie on parle aussi pas que des conditions matérielles mais aussi de la culture on parle des échelles des sociétés c'est à dire ils ne peuvent pas être assez nombreux parce qu'il faut se repartir à petits groupes parce qu'il faut être mobile dans la forêt équatoriale parce que ça ne sert à rien de faire de l'agriculture quand tu peux te nourrir de la chasse et de la cuillette donc on parle de tout cela on ne dit pas que les Noirs en Afrique subsaharienne sont biologiquement inférieurs ils ne peuvent pas faire de grand chose on parle de conditions matérielles et lorsque vous lorsqu'on parle d'Afrique du Nord et que vous prenez l'exemple du grand Zibabwe vous n'améliorez pas la situation parce que le grand Zibabwe c'est exactement la même chose qu'on dit le grand Zibabwe si on regarde aujourd'hui il ne se situait pas au Zibabwe l'empire du grand Zibabwe il se situait dans la Mozambique actuelle et lorsqu'on regarde la géographie de la Mozambique actuelle qu'est-ce qui se passe elle est ouverte sur la mer non non mais ils ont leur grand mur elle est ouverte elle est ouverte sur la mer et ils faisaient déjà du commerce avec la Chine oui c'est-à-dire que le grand Zibabwe on a des vestiges entre le 10ème et le 15ème siècle il y avait des comment on appelle ça de la porcelaine chinoise c'est-à-dire que justement ils ont des ensembles vastes qui permettent de faire de grands empires comme en Afrique de l'Ouest avec les grands califas il faut savoir les gens que l'Afrique et le continent qui a eu tous les systèmes à la fois et en même temps les chèvres les empires les califas etc tout ça se côtoyait en même temps donc ici on parle de plusieurs conditions qui permettent un certain développement donc ça sert à rien de dire que lorsqu'on va prendre l'exemple de l'Egypte antique ok parce qu'on a dit ils ne sont pas noirs vous allez tout de suite rebondir sur l'Empire Zimbabwe ça ne sert à rien parce que l'Empire Zimbabwe comme je dis c'est sur la Mozambique actuelle c'est même pas sur la Zimbabwe actuelle c'est situé en Mozambique actuelle qui était ouvert sur la mer et faisait du commerce déjà avec les Chinois bien avant la colonisation donc bien avant la colonisation ils avaient un contact avec l'extérieur ce que dans la vidéo on a expliqué ici que beaucoup de pays étaient enclavés donc beaucoup d'ethnies n'avaient pas accès à certaines choses et même malgré quand ils ont accès par exemple à la roue à la technologie de la roue ils n'ont pas utilisé la roue bon je pense que une habitude elle est difficile à enlever aussi ça il faut le dire quand tu es habitué à porter ton seau sur la tête et à faire du Congo ça en allant chercher l'eau tu n'as pas forcément envie de perdre ce petit truc là donc voilà donc ça sert à rien de rebondir à prendre un exemple et un autre ici on ne parle pas de race on parle de condition donc on pense que si par exemple les noirs d'Afrique subsaharienne si on les avait mis dans un environnement qui permettait cette évolution ils auraient cette évolution tout simplement bon après la science nous expliquera peut-être dans l'avenir aujourd'hui en tout cas ça n'a pas été relevé qu'avec les différences au niveau génétique il y a des groupes humains supérieurs à d'autres ça je ne sais pas mais en tout cas la science ne l'a pas prouvé pour l'instant mais voilà donc moi c'était ça mon propos c'était pour essayer de remettre certaines choses dans l'ordre parce que j'ai l'impression que quand Christ tu expliquais il ne comprenait pas forcément il faut peut-être revenir au basique donc au béaba avec des mots un peu plus simples mais voilà je le dis sans prendre personne de haut mais c'est des petites incohérences que je peux relever dans les commentaires voilà donc moi ça c'est mon propos et moi je veux être un peu plus bon je ne veux pas je veux être optimiste mais je pense qu'aujourd'hui avec l'évolution technologique si donc on est toujours dans le si donc ce n'est pas très optimiste si il y a une élite qui décide de prendre les choses à bras le corps tout est possible tout est possible donc aujourd'hui avec l'accès à internet le monde est de plus en plus connecté avec des conditions réunies je ne pense pas que je ne pense pas qu'on est à plat à demeurer dans cette situation éternellement donc bon après c'est beaucoup de hasard donc je suis un peu en même temps sceptique mais voilà je laisse quand même cette place au hasard mais je me dis c'est pas un problème insurmontable avec l'élite qu'il faut la gouvernance qu'il faut ça peut le faire ce sera un peu violent ce sera un peu dur parce que les habitudes ont la peau dure mais mais voilà j'ai une question Christophe oui vas-y en ce moment il y a le suprémacisme fond qui est en train de naître apparemment il y a un suprémacisme fond les fonds dominent ils sont au Gabon en Guinée équatoriale et au Cameroun apparemment c'est la suprématie en Afrique centrale en ce moment peut-être qu'il y a des fonds au Congo Braza mais s'il y a des fonds au Congo Braza il y en a un peu il y en a un peu fais gare parce qu'en plus en plus les fonds ils ont déjà comme dirait notre ami Tech ils ont déjà le récit ils ont le mvet donc attention voilà ça va faire mal voilà nous on a un corpus on est une nace ils ont un corpus ils ont déjà le mvet on n'est pas une simple ethnie voilà attention c'est normal non je ne veux pas je ne veux pas non juste juste un petit point Christophe pour corriger ton machin non le site du Grand Zimbabwe est bien dans la partie du Zimbabwe actuelle vers le sud est etc mais l'ouverture va jusqu'à jusqu'à à Mozambique voilà jusqu'à Mozambique ils ont cette ouverture vers la mer donc et d'ailleurs un point qui a été évoqué c'est la fixation des populations jusqu'à épuiser les ressources ça il y a beaucoup de choses des études qui doivent encore peut-être nous expliquer mais par exemple l'effondrement subit du site du Grand Zimbabwe peut être expliqué aussi par un certain nombre de choses peut-être des exploitations de beaucoup de zones comme ça en Afrique où des civilisations se développent et puis à un moment donné aujourd'hui il n'y a pas encore toutes les fouilles archéologiques pour nous donner des pistes des véritables pistes mais ce n'est pas exclu des pistes par exemple de l'épuisement des terres de l'exploitation des ressources jusqu'à épuisement selon les moyens de l'époque c'est-à-dire par exemple si vous exploitez des minerais qui sont ou de l'or qui est quasiment à fleur de comment dire enfin en surface quasiment en surface si vous n'avez pas développé d'autres moyens pour aller chercher de plus en plus loin etc à un moment donné c'est épuisé votre économie peut s'effondrer vous vous dispatchez ça finit en querelle de dynastique ça explose dans plusieurs entités et puis ça s'émiette comme ça donc il y a plusieurs pistes qui sont possibles mais tout ça effectivement je pense qu'il y a encore beaucoup de travail archéologique à faire en Afrique pour avoir plus de détails sur ces choses je pense ok on va enfin conclure avec Tourix qui est le dernier purée c'est vraiment difficile de tenir en live purée tu n'as plus l'habitude là Afro il faut que tu reviennes je suis souvent à quoi je m'attends à ce que les gens parlent deux minutes les gens ils parlent dix minutes non non mais Afro il ne faut pas Afro nous fait le coup du président dans un pays il a perdu le quart d'U Afro c'est le poids de l'âge voilà c'est ça c'est l'aides c'est le poids de l'âge quand il va aller courir là il faut aller se reprinquer en Suisse un peu voilà respirer l'air frais des hauteurs des cantons non moi je ne fais pas ça moi je suis un vrai patriote je suis souverain ah mais justement écrivez ça qu'est-ce qu'il parlait de ces Willy qui parlait d'écrire bah voilà vous avez le professeur le professeur qui dit écrivez ça il faut suivre il faut suivre les consignes là je suis totalement d'accord écrivez ça voilà je voudrais juste avant de commencer donner une pour faire vous raconter une petite anecdote une petite anecdote pour dire en fait c'est qu'un froid dit ce n'est pas faux en Afrique il faut faire très attention à ce que tu dis parce que moi je me rappelle quand je devais avoir aux alentours entre 14 et 16 ans je me fais c'était au lycée on avait commencé à avoir bon il faut savoir que moi j'ai fait une bonne partie de ma scolarité en Italie on avait commencé à avoir ah attends c'est Tourex c'est Tourex non oui juste pour expliquer aussi pourquoi en fait c'est par désespoir que les gens ont fini par commencer à parler c'est à dire qu'il y a eu la phase où les gens avaient peur justement par exemple au tchat ça c'était au temps à Bray où il y avait une police renseignement machin qui était très où les gens disparaissaient le soir comme ça la nuit comme ça pardon tu es un mot pardon non non je dis je dis les choses c'est pareil sous l'heure de mon bouton de mon réjet c'est pareil aussi il y avait des peurs non non mais à un moment donné voilà à un moment donné en fait par désespoir tu sais ce que les gars certains tchatiens ils ont commencé à dire ils ont dit mais que tu dises ou que tu dises pas tu dises disons disons c'est par désespoir parce que les gars ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire bon là c'est c'est comme il y a des désespoir parce que le gars il dit même si j'ai pas dit on va me faire une délation donc j'ai dit quand même ouais mais il faut il faut faire attention parce que en ce moment là il y a tout le monde qui fait des vidéos sur Macias Nguema j'en ai vu plein de vidéos sur Macias Nguema et apparemment il y a une anecdote il y a un taximan qui le critiquait seul dans son taxi mais il s'est fait quand même arrêter donc ça c'est une innovation ça c'est le président en mission mais on fait nulle part c'est une invention c'est une invention télépathique des renseignements que même même les américains ils n'ont pas pu ces dictateurs là quand même c'est quand même incroyable vous tu sais pareil aussi les gens nous ont pas parlé mais vous dites ça parce que vous êtes des profanes vous vous ne savez pas que dans la tradition on a le micro avant l'invention du micro les ancêtres Mac Gims a bien dit qu'on avait l'électricité dans les pyramides c'est parfait je le disais non mais Tourex vas-y mais franchement pour vous dire jusqu'aujourd'hui par exemple les chansons au temps de Issa Labré on les a tellement entendues que tout le monde retient par coeur les gens chantent par coeur comme ça moi je peux te chanter des chansons qu'on appelait Révolutionnaire Alex Zahir je peux te le dire voilà c'est ça je le connais je le connais c'était donc je venais en cours d'histoire on parlait un peu de de l'église catholique dans dans l'histoire quoi je crois il venait d'expliquer le fait que certaines personnes vendaient des places au paradis ou des trucs comme ça et bon moi je viens d'une famille musulmane bon quand je commençais avant j'étais on va dire le prototype classique de l'africain qui était qui rigolait pas avec la foi moi je disais même si j'étais pas chrétien je disais ah mais franchement c'était comme ça donc petit à petit je commençais à me poser des questions donc je faisais des parallèles avec la religion musulmane et tout et j'ai commencé je commençais de plus en plus on va dire créer des débats dans la famille vous voyez et je me rappelle c'était c'était entre mes 14 et 16 ans j'ai posé une question je me rappelle pas je me rappelle vraiment pas qu'est-ce que j'avais posé et de là un débat était né mais je vous jure que je me suis fait me tabasser me corriger d'une manière pour ce que j'ai dit après ça j'ai pu jamais parler de religion mais c'est quoi la question c'est quoi ta question bref pour revenir le patriarche va te regarder comme ça il va dire à la maman de dire ramène-le à la maison j'arrive après et là tu vas voir tu vas voir tu vas voir si c'est quand tu as déjà fini tes études il va te dire la culture livresque attention il y a des études tu rigoles bon pour en venir au fait quand on regarde la vidéo que vous avez présenté tout à l'heure bon on voit que même il y a un dénominateur commun qui revient tout le temps même dans vos lives vous l'avez répété plusieurs fois c'est vraiment le problème ethnique en Afrique je me rappelle il y a je ne sais pas si c'était un sociologue ou un chercheur français qui disait qu'en Afrique tu ne peux pas tout expliquer par l'ethnie mais généralement quand il y a un problème tu vas voir que c'est lié à l'ethnie donc moi je vais vous poser un truc une solution quasi on va dire caricaturale parce que je ne sais même pas à quel point c'est réalisable mais est-ce que une manière on va dire peut-être très simple on va dire casser le système ethno-tribaliste en Afrique c'est pas le métissage de masse je ne sais pas il n'y a pas un pays en Afrique où il y a eu tellement de métissage où je ne sais pas ils sont arrivés à un tel point où je ne sais pas il y a un pays qui s'appelle Haïti 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 non mais là c'est une autre ça c'est par l'esclavage c'est par l'esclavage c'est tous les pays ils ont aussi au Gabon je peux dire que ça n'a pas été formalisé mais de ce que ma mère de ce que j'ai entendu des anciens ils m'ont dit qu'Omar Bongo avait pas mal promeut le métissage avait fait la promotion du métissage interethnique justement pour éviter ces problèmes à l'avenir il n'y a pas de traces comme quoi il a fait une promotion de cette politique ou il a lancé un mouvement mais quand j'observe effectivement au Gabon tu vas retrouver beaucoup de mariages interethniques oui oui interethniques c'est à dire des batikés avec des francs etc etc donc je peux dire un mot c'est pour ça que c'est toujours comment dire il faut avoir les réflexes il faut avoir certains réflexes on va dire et qui te permettent de pousser le raisonnement un peu plus loin par exemple en Afrique centrale beaucoup les enfants ont le nom du père mais en fait le plus important c'est le nom c'est pas le métissage ça n'a rien à voir il y a des gens qui sont par exemple 4ème génération son père est du nord sa mère est de 2 de 3 ethnies du nord 5 générations après génétiquement ça n'a plus rien à voir avec l'ethnie en question si tant est qu'à un moment donné il y a eu des ethnies pures d'un point de vue génétique mais vu qu'il porte toujours le nom du père c'est simple son ethnie est l'ethnie de son père et on a vu ça pendant les guerres civiles puisque pendant la guerre civile il faut parler une langue pour te faire pour si tu regagnes ton village pour passer à des checkpoints il faut parler la langue de cette région là on a vu par exemple des gens du fait qu'ils viennent de 2 ethnies nés seulement dans la capitale pas capables de parler ni l'une langue ni l'autre il y en a qui ont pris cher pendant la guerre par exemple et pourtant voilà et pire encore tu as le nom de ton père qui n'est pas de cette région mais c'est la région de ta mère tu n'arrives pas à parler la langue on check ta carte d'identité les gars vont pas comme ça dire oui ils vont pas te faire un test génétique ils vont pas te faire ils vont pas te faire le truc en fait dans la langue pour retrouver les ancêtres vous savez le boîtier j'ai des types pour retrouver les ancêtres en Afrique donc c'est pour ça qu'il faut être un peu réaliste la question c'est porté par le nom s'il veut te faire un prélèvement salivaire il le ferait avec le bout du canon directement avec la machette ils vont râquer la bouche avec la machette bon c'est vrai que si on va dire que c'est pas vraiment une question génétique mais on se base sur le nom de famille de ton père pour déterminer ton groupe ethnique même si génétiquement tu n'as plus rien à voir avec ce groupe ethnique bon ça c'est une autre paire de monde je pense que je me disais que si je sais pas moi c'est ton nom c'est pas le nom de ton père c'est ton nom qui est le nom de ton père c'est ton nom bah oui Tourex c'est pour ça que j'ai dit c'est pour ça que tu me dis vu que tu portes le nom de ton père tu portes les filles de ton père quand tu vas aller à la fonction publique on va te demander comment tu t'appelles tu vas donner ton nom le gars dans sa tête il va se dire oui est-ce qu'il a été métissé il va se dire celui-là il est écan celui-là il est pas mou c'est pour ça c'est pour ça en rigolant j'ai dit pour mes amis camerounais qui ont eux ont peut-être allez on va dire pour simplifier 3-4 grands groupes même si c'est des centaines et des centaines en dessous mais globalement j'ai dit bon bah il faut que les députés lancent une nouvelle loi pour dire maintenant vous allez porter 4 noms et pareil pour les Ivoiriens vous allez porter au moins 3 noms à nos Dula à nos BT à nos Baulé etc donc ça c'est une première étape déjà tu vois mais c'est trop c'est trop c'est trop compliqué c'est compliqué ouais je trouve ça c'est très compliqué moi je enfin il y a plein d'idées qui peuvent être faites pour ça par exemple il y a des pays par exemple par exemple comme la Corée par exemple ou bien je ne sais plus quel autre pays ça me dit pas en tête ou tout simplement à partir d'un moment donné on a fait une liste de noms et vous ne devez donner des noms que dans cette liste là c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a plein de Kim il y a plein de il n'y a pas de choix les gars il y a 5 noms dans le pays vous ne devez donner que ces 5 noms mais tu sais ça ça peut s'appliquer plus facilement à des pays qui ont très peu de patronyme comme au Sénégal au Sénégal ils n'ont pas beaucoup de noms de c'est assez limité ça c'est l'une des forces de l'Afrique de l'Ouest c'est l'une des forces c'est assez limité parce qu'au Sénégal tu vas avoir c'est pour ça que tu vas avoir des jobs des falles des talles des machins c'est très limité exactement c'est pour ça qu'en Guinée c'est pour ça qu'en Guinée par exemple il y a un grand flou entre les soussous les malinqués il y a un flou sur les noms tu vas avoir des Ousmane Camara d'Ivoire aussi avec les sénophos et compagnie donc ça c'est une très grande force effectivement qui a été emmenée il faut l'avouer par l'islam oui mais c'est vrai c'est pas permis par l'islam voilà qui est déjà une force fédératrice à une autre échelle que par exemple en Afrique centrale on n'a pas parce que bon moi j'ai l'impression que franchement c'est bon j'ai votre rien l'idée ne le dit même pas de moi mais c'est vraiment je sais pas le dénominateur quoi si on réussit à trouver enfin par je veux dire les dirigeants africains réussissent à trouver un problème une solution à ce problème ethnique là je pense que ça sera déjà un grand point en avant parce que pour moi la question ethnique elle est tellement fondamentale parce que en fait dans notre esprit on simplifie souvent la question ethnique au tribalisme c'est à dire qu'on a l'impression que tout à l'heure quand on parlait du Mali il y a eu des réactions et tout pourquoi parce qu'on a l'impression que quand on parle du tribalisme on parle de gens complètement opposés qui sont prêts à se faire la guerre tout le temps et qui se regardent au chef de faillance tout le temps le tribalisme est plus compliqué que ça ça a plusieurs aspects le tribalisme il y a un tribalisme actif en période de guerre etc il y a un tribalisme qui est lié aux questions de production qui est Thierry au mot à évoquer il y a un tribal en Afrique centrale à part dans des petites localités où il y a vraiment comme par exemple au nord-est du Congo entre les Ima les Lyo etc ou bien dans le Kivu avec tout ce qui passe entre les Banias Moulengue ou bien dans certaines localités dans le Congo central ce qui était appelé avant le Congo central j'ai oublié le nom maintenant où il y a quelques ethniques qui s'affrontent pour des questions de terre etc en réalité l'affrontement l'affrontement violente face à face comme ça ce qu'on appelle le tribalisme une sorte de haine à ta vie que de l'autre ça n'existe pas tant que ça mais le problème c'est que quand on parle du tribalisme on pense à ça non la plus grande part du tribalisme qui pose problème c'est ce qu'on appelle le chauvinisme ethnique ça c'est beaucoup plus profond parce que tu vas me dire dans mon pays il n'y a pas de tribalisme personne ne se déteste mais le chauvinisme ethnique c'est plus subtil le chauvinisme ethnique c'est tu arrives à la fonction publique on te demande ton nom ton CV ton CV ne va jamais voir la lumière exactement c'est plus subtil et ça c'est plus difficile je vais juste ça c'est plus difficile à détecter et ça pour moi ça représente 80% des problèmes oui c'est ça qui sape en douceur les fondements de l'état qui est en apparence là mais ça sape en douceur parce que ça offre des voies de détournement et de contournement qui finissent par faire plier à chaque fois toute loi qui peut se mettre en place et donc ça pour tout et en fait c'est comme un peu comment dire c'est vraiment ça devient une espèce de liquide qui passe par les passoires de toute institution mais c'est ça justement que les élites les élites africaines ne se rendent pas compte et en fait on voit tout de suite que quand tu parles de tribunisme tu veux dire quoi est-ce que tu crois que vraiment tous les jours on se fait la guerre civile non c'est pas ça au contraire même d'ailleurs et avec une certaine hypocrisie les gens en temps de machin compensent cette espèce justement de chauvinisme latent par une apparence de tellement une grande ce côté très avenant justement quand on a affaire à des groupes qui sont entre guillemets censés opposer on plonge dans une théâtralisation de façade pour compenser ce qui est latent qui est beaucoup plus gênant et par exemple dans chaque ethnie tu retrouves ces concepts par exemple pour prendre le cas de mon ethnie qui est le peuple fort il y a un concept qui peut être tourné aujourd'hui en tarandier mais désolé c'est le mot qui m'est venu à l'esprit nous on a un concept chez les francs qu'on appelle l'obangam l'obangam c'est quoi c'est un concept qui dit tu dois toujours privilégier les tiens donc les fins et donc ça peut être perverti par exemple je parlais de fonction publique à voilà on va te dire c'est l'obangam tu dois mettre ton frère tu dois mettre ton cousin etc etc mais tu sais même un RDC j'ai une question j'ai une question pour Christo Christo c'est quoi le TSF TSF tu connais le TSF non ça ne m'est dit au Gabon au Gabon tu ne connais pas le TSF tout sauf les fonds tu ne connais pas tout ça ah oui ah purée putain ah ça vraiment ouais c'est très tournable à rigolade c'est un mot de bonne ambiance mais c'est des choses que certains ne pensent réellement véridique demandez à n'importe quel tchadien au tchad vous savez les voitures qui font les véhicules qui font qui font les intercités qui voyagent entre les villes les différentes villes etc ou qui amènent les gens dans les villages souvent au tchad c'est les compagnies de transport qui sont au marché et qui transportent les gens vous savez et ça c'est normal au normal au tchad ça s'appelle Kirdi Mayarkam ça veut dire quoi Kirdi c'est en gros les noms musulmans c'est une déformation du terme kurde apparemment l'origine de ça parce que comme les kurdes en Irak tout ça c'est les seuls qui sont les noms musulmans au milieu et ça s'appelle Kirdi Mayarkam ça veut dire littéralement les noms musulmans ne montent pas mais en réalité le nom est resté parce que c'est quelque chose qui est arrivé au moment des grandes tensions suite à la guerre civile et tout ça et c'est les premiers généraux de l'armée donc souvent issus du dehors tout ça qui se sont lancés dans le commerce le problème en fait c'est que c'est que l'ironie c'est qu'il n'y a que les kurdes qui montent pour voyager parce que sinon ils n'ont pas il n'y a pas de client mais le nom est resté pourquoi ? parce que c'est simple d'ailleurs c'est ça l'ironie de la chose c'est que en fait comme la plupart des généraux tout ça bon les gars comme ils ont le pouvoir au bout d'un moment donné ils ont eu le temps de faire de l'argent c'est pas eux qui prennent les véhicules pourris pour aller dans leur village et tout ça et c'est resté un nom bah oui le nom est resté finalement et tout le monde utilise ça normal il n'y a pas de donc c'est toutes les ambiguïtés toute l'ironie de la chose c'est pareil aussi vu que l'actuel président est du et l'ouba donc il y a une phrase chez nous dit c'est un enfant de chez nous c'est quoi c'est quoi c'est un de nos siens c'est un de nous voilà c'est vraiment ça c'est aussi enfant comme au Lingala ah mouan et tout mouan et tout mouan et tout enfant mouan veut dire enfant quand il dit mouan c'est l'enfant c'est mouan et tout voilà donc ça c'est vraiment notre enfant c'est vraiment c'est voilà c'est vraiment ça oui mais mais Derek tu sais déjà les prochaines élections législatives où est-ce que tu vas aller te positionner à chaque fois tu me taquines arrête ça à faute s'il te plaît non Derek il est idéal au codermisé un peu il connait arrête ça ou bien où est-ce que ça réjaille même si c'est le codermisé ils vont dire ça c'est notre enfant c'est bon oui justement c'est notre enfant après j'ai le nom en plus c'est un capouille ah c'est vraiment c'est vraiment du coin mais et oui ça va qui Oligi il allait au Cameroun il a dit c'est à domicile parce que Bia est fort et Oligi lui-même est à moitié fort je me rappelle les décomptes de voix c'était en pleine vie les élections de je ne sais plus quelle et on était on était dans une région particulière donc bon on écoute les noms à la radio donc t'es là et donc ils citent les noms les résultats ils donnent la région et ils disent les noms etc donc t'es là t'écoutes en fait dès qu'il y a un nom de telle région t'as 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 des insultes qui fusent avec des insultes qui fusent avec c'est le nom de la région où les gars ils sont là tu vois et toute la nuit les gars faisaient ça c'était une catastrophe et le pire c'est que t'as t'as des maisons où parfois t'as des gens de différentes régions qui sont voisins et t'entends quoi tu vois le truc flippant quand même tu te dis laisse tomber et c'est par contre en dehors de ça bah justement comme à Freud on dit en fait les gens ils vont parler ils vont machin etc mais au moment des élections la nuit t'entends et là t'entends selon les maisons t'entends quel nom on applaudit et quel nom on insulte moi j'ai une question je me dis mais comment ces peuples arrivent à vivre tous les jours ils vivent ensemble mais quand il s'agit de politique c'est fini il y a une division c'est ce que j'arrive pas ils vivent à côté ils vivent à côté ça c'est des phrases si vous voulez le vivre ensemble ça c'est des phrases de Monsa non mais attends attends le vivre ensemble on vit ensemble depuis des mille ans et les gars ils se disent vivre ensemble si vous voulez en fait les gens les gens qui vivent vraiment ensemble en fait règlent des problèmes ensemble donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous n'avez pas peur de poser des problèmes qui vous concernent qui vous sont réglés ensemble mais il n'y a pas de vivre ensemble parce que c'est que des vivres côte à côte parce qu'il y a trop de tabous il y a trop de machins etc et tu le vois et c'est ça qui crée l'impuissance d'organiser des choses ensemble parfois je vois et c'est un exemple simple une expérience des choses que vous pouvez observer c'est-à-dire quand vous avez affaire à des quartiers qui sont et c'est ça c'est ça qui est triste ça montre même sous les yeux comment vous donnez votre puissance à d'autres vous vous délestez de votre puissance c'est-à-dire tu vas aller dans certains quartiers où il y a des inondations où il y a des problèmes où il y a des machins mais si les gens ne sont pas globalement de la même région de même machin en fait travailler ensemble même pour faire des ponts rudimentaires pour faire ça n'existe pas chacun va placer devant chez lui vous savez des briques qu'on met là comme des jalons comme ça on marche dessus pour traverser machin chacun fait dans son coin il n'y a même pas ce travail de base par contre et là c'est là où ça commence à devenir très intéressant si c'est un petit blanc qui vient pour une mission ONG il va réussir à rassembler tout le monde pourquoi ? parce que les gens acceptent un leadership extérieur mais jamais dans le chauvinisme qu'on se regarde en chien de faillance parfois un leadership endogène mais c'est pour ça qu'on décide c'est pour ça que la plupart des premiers présidents africains ils avaient des renseignements étrangers et même au départ la garde républicaine c'était des étrangers avant la garde républicaine ah bah oui il faut demander à Léon comment il s'est revu comment il s'est revu ? créer une conscience nationale dans ces conditions c'est quasiment impossible oui donc le travail est immense il y a un travail immense à faire et il ne faut pas du tout c'est vraiment c'est toute une éducation c'est à dire comment moi à un moment donné j'ai même eu des idées assez radicales en disant en gros il faut pour créer des citoyens peut-être même carrément et comme ça avec un peu de technique ça peut peut-être passer excuse-moi Chris de te couper mais moi ça a été fait ailleurs je pense que c'est faisable ça va être beaucoup plus traumatisant qu'ailleurs parce que ailleurs ça s'est fait sur des décennies ça va être un peu plus court donc il faudra aller un peu plus loin par exemple tu viens avec un système c'est à dire que par contre il faut vraiment tu as la symbolique qui rentre en jeu tu as la propagande et l'éducation qui rentrent en jeu et tu as l'altérité donc l'opposition à d'autres peuples oui mais c'est à dire par exemple tu prends c'est à dire c'est carrément au niveau tu prends les enfants c'est à dire tu réformes le système scolaire par exemple et tu dis bon allez c'est fini on va construire que des internats et dans ces internats qu'est-ce qu'on va faire on arrache les gamins de leur cellule familiale machin etc et on va les élever que dans les internats et les parents ont que des droits de visite les parents ont que des droits de visite c'est à dire que carrément limite les gamins ne sortent même pas c'est les parents qui viennent sur des droits de visite et tu mets des bonnes soeurs ou de je ne sais pas quoi ça c'est où ça c'est en Chine ou en Afrique les parents vont venir chercher les enfants avec les manchettes ils vont dire donnez-nous on va dire le mot de ding-ding moi j'ai posé une question puis j'ai parti mais pourquoi en fait si je prends les cas des confessions religieuses comme on va dire la chrétienté qui justement qui dans sa doctrine justement est universaliste pourquoi dans le cas de l'Afrique laisse 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 les histoires là laisse 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 poser la question je connais déjà ta question je peux te dire que historiquement oui RDC Cameroun le tribalisme existe dans l'église catholique il y a des rapports il y a des discours il n'y a pas de débat dessus non mais tu rigoles ou quoi attends t'attends Derek Derek voilà au sud au sud du Tchad même au sud du Tchad et ça ne rigole pas et là je rejoins Afro là c'est même pas même entre gens de dieux entre guillemets il y a des archivais qui ont fini dans d'autres régions qui ont failli se faire empoisonner par les autres parce qu'il vient expliquer tu rigoles ou quoi ? bon le cas du protestantisme dis-moi dites-moi là on a pris des catholiques les protestants ont quand même une idée un peu plus on va dire d'esprit d'entreprise mais Derek ce que je ne comprends pas c'est que malgré le christianisme il y a quand même eu l'esclavage la colonisation et tout ça donc bon là tu caricatures un peu non je ne comprends pas non oui tu ne comprends pas mais bon c'est parce que essentiellement Derek dit que bon le christianisme c'est censé être universel et tout et puis donc normalement en Afrique ça devrait mettre fin au tribalisme et moi je dis bon il y a quand même c'était sous le christianisme il y a bien eu l'esclavage il y a eu la colonisation il y a eu les guerres mondiales non je t'ai dit c'est un très bon argument c'est un très bon argument c'est parce que alors si je peux juste argumenter c'est parce que une fois de plus d'accord la frontière de l'universel c'est quelque chose qui s'étend qui bouge c'est à dire que à un moment donné pour que l'européen vienne avec le catholicisme etc il a fallu qu'il embrigade des millions de gens dans son pays qu'ils soient tous catholiques qu'ils construisent un pays sous une même idéologie et qu'ils étendent l'universalisme à des groupes plus grands justement etc voilà effectivement la frontière de l'universalisme à ce moment là c'est pour ça qu'il y a le débat chez les occidentaux est-ce que le noir est un être humain ou pas est-ce qu'il a l'âme etc avec l'histoire de la controverse de Valédonie tout ça voilà parce qu'ils veulent évacuer parce qu'ils veulent évacuer par la théorie la question de l'universalisme est-ce qu'on l'accepte dans l'universalisme chrétien ces gens-là où on dit c'est des mécrayons ils n'ont pas d'âme etc et d'ailleurs bien évidemment ils font une escroquerie intellectuelle ils le font mais déjà là ils ont déjà étendu la question universaliste à un certain niveau qui leur permet d'être effectifs et efficaces et d'agir l'extension de l'universalisme chez les Africains c'est 3000 personnes en train de bouger dans le village mais d'ailleurs là-dessus il y a une théorie assez il y a une théorie très intéressante que je suis en train d'étudier en ce moment je vais vous si les ressources me viennent je vais vous dire ça mais il y a des anthropologues qui sont en train justement qui reprennent des travaux en fait qui ont existé je crois dans les années 1800 mais qui ont été tombés un peu dans les oubliés et ils sont en train de reprendre et la question c'est justement ils étudient à un moment donné le passage de comment dire tu sais de l'animisme direct vers le totémisme etc et certains émettent des hypothèses que en fait peut-être qu'il y a eu une espèce de controverse de Vallée d'Oly mais cette fois-ci avec la domestication des animaux c'est-à-dire que les gens qui au début étaient dans un animisme intégral pensant vraiment que les bêtes possédaient ce vitalisme cette âme etc peut-être qu'au moment de la domestication et quand ils devaient exploiter les animaux pour leur culture et un certain nombre de choses ils ont ce cas de conscience voilà et ont dû se dire on ne peut pas faire souffrir les animaux s'ils avaient vraiment d'âme etc et donc ont dû souhaiter avec des systèmes symboliques qui vont peut-être représenter des animaux mais en faisant voilà et donc c'est quelque chose je suis en train de creuser en ce moment pour voir les cumulés les animaux est-ce que je veux dire un mot tu as eu ces théories où est-ce que tu as lu ces théories j'ai lu en anglais j'ai pas encore collecté les sources mais j'ai lu ça rapidement je vais chercher j'aimerais rebondir sur les propos de réflexe j'y crois moyen chez les africains franchement j'y crois moyen chez les africains oui non voilà c'est pour ça que je dis justement la question du totémisme existe au moins au moins de ce qu'on connait aujourd'hui au moins alors l'Asie du sud-est tout ça je connais pas il faut que je discute avec les gars et tout mais au moins pour l'Amérique l'Amérique les amérindiens et pour les africains c'est connu le totémisme vraiment il n'y a pas de débat des clans chaque clan a un animal etc bon déjà les clans les clans des animaux des africains on peut pas les domestiquer je dis le concordil tu peux pas les domestiquer le serpent moi je vois des vidéos maintenant c'est les Qataris le truc c'est quoi c'est que alors apparemment en Europe ça aussi c'est une autre théorie apparemment en Europe les armoiries des familles viendraient des anciens totems qui ont été passés sur du à un moment donné ceux qui avaient la famille du serpent par exemple dans le clan de Derek leur totem c'est le serpent à un moment donné ils ont commencé à dessiner des serpents parce qu'ils avaient du support etc et c'est devenu le totem ce qui nous emmène à Game of Thrones et d'ailleurs ce qui rejoint une fois de plus toutes les théories qu'on évoquait c'est à dire entre la tradition et la modernité etc pourquoi parce que justement les totems étant quelque chose lié au spirituel et le pouvoir guerrier c'est les armes donc armoiries c'est l'armoire dans laquelle littéralement on range les armes qui sont donc accolées aux insignes de la famille et donc dans les autres familles guerrières associées aux prêtres c'est tout à fait logique cette association et cette structuration en quelque sorte et donc ce sont des vestiges du monde traditionnel simplement et pour répondre à Derek moi je pense que le problème c'est vraiment une théorie que moi-même je suis en train de mettre en place là suite à ma réflexion je pense que étant donné que le christianisme bien évidemment la religion vient forcément de l'extérieur mais étant donné qu'il n'y a pas eu un travail d'appropriation je veux dire on nous a pas il n'y a pas eu les africains n'ont peut-être pas en Afrique centrale béni assez longtemps pour s'approprier vraiment la religion et l'imposer de manière endogène pour que par la suite il y ait une entreprise impérialiste non avec tout l'argent que les prêtres la gagnent en Afrique non je veux dire qu'il n'y a pas eu d'appropriation à tel point que par la suite dans une deuxième étape on va faire une entreprise impérialiste pour l'imposer aux autres communautés c'est que le travail impérialiste était fait par le colonisateur et non par des groupes indigènes comme par exemple en islam où le relais a été passé c'est pas les arabes qui ont fait tout non non mais il y a eu beaucoup attends il y a eu beaucoup par exemple où le sud du Tchad tout le sud du Tchad a été fait a été christianisé en majorité par des des banguissois c'est à dire oui après le relais il a été passé non mais non mais Christo excuse moi je te coupe non c'est pas tout à fait vrai je veux dire en Angola ils sont enfin le catholicisme existe depuis le 16ème siècle depuis les années 1500 je veux dire ils avaient des tout le monde connait l'histoire de Kimpavita ouais ouais d'ailleurs d'ailleurs jusqu'au Tchad il y a des missionnaires angolaises des missionnaires angolaises d'ailleurs bon souvent elles sont d'ailleurs très exotiques ça fait que ça ça a ramené toute une masse de jeunes tiadiens dans les chorales on connait les histoires oh était-tu passé par là ou pas non 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 c'est bon c'est bon ne veux et tu es plus et tu es plus et tu es plus de la Eduardo pour aller plus loin Afro pour aller plus loin ok mais peut-être le problème du catholicisme vient du fait que l'autorité du catholicisme se trouve à Rome et si par exemple tu vois tu comprends un peu ce que je veux dire l'autorité de l'islam se trouve à la Mecque aussi qu'est-ce que tu non c'est un peu différent oui c'est différent quand même oui oui c'est un peu différent il y a une verticalité non non attendez arrêtez arrêtez non non arrêtez globalement globalement il y a eu deux l'autorité du catholicisme c'est simplement c'est simplement que en termes de temps l'islam a eu beaucoup de temps parce que oui c'est ça j'ai parlé du temps j'inclus le temps mais oui mais après le temps de s'approprier dans une première étape oui mais après en Afrique tu vas voir va en Ethiopie va en Ethiopie tu vas voir va en Ethiopie comment les gens ils sont en plus eux c'est orthodoxe donc va en Ethiopie tu vas te le dire mais les gars c'est un petit bon exemple bah oui l'Ethiopie moi je vais souvent tu es dans la voiture avec le mec il conduit on passe devant les églises orthodoxes bah le mec il fait le signe de croix presque automatiquement il fait ça c'est dans l'heure c'est tellement pénétré mais par contre le lendemain matin si l'Erythréen débarque ça sort les armes ah oui ça c'est autre chose ça c'est c'est bien de faire la comparaison avec avec l'Ethiopie d'ailleurs les plus chrétiens en Ethiopie aujourd'hui orthodoxes les plus chrétiens et les plus anciens c'est entre Tigré et Amara bah c'est eux qui se tapent dessus là depuis quelques temps ici donc il faut rappeler qu'ils sont chrétiens ils sont chrétiens avant la fille aînée de l'église bah oui c'est ça après l'Arménie qui est la première le premier état chrétien eux ils sont deuxième quasiment le deuxième fils aîné de l'église bah oui bah oui et d'autant plus que le pire le pire poussons le truc jusqu'à loin pour voir à quel point on veut notre particularisme rikiki dans l'Afrique entre Amara et Tigré les mecs la même tête la langue c'est vraiment vraiment on est c'est quelques voilà c'est un laisse tomber oui mais Chris Chris par contre ça sort la calache ça rigole je veux sortir un peu l'argument d'autorité du particularisme bon déjà je veux juste reprendre esprit noir esprit noir non le débat n'est pas sur le fait que la religion va développer un continent là on parle d'universal il faut bien situer le débat maintenant je reviens sur toi Chris bon l'Ethiopie c'est un peu particulier c'est une mosaïque etc etc même en termes de religion le judaïsme l'islam le christianisme mais revenons là dessus pourquoi il n'y a donc pas autant d'entrepreneurs religieux je parle à ces époques là d'entrepreneurs religieux équivalents à des Ousmane Dange Foujo dans l'islam à dans le christianisme parce que je pense que c'est là le débat mais qu'est-ce que tu racontes c'est juste que tu ne connais pas Christo tu ne connais pas Simon Kimbongu il ne faut pas je connais Simon Kimbongu je connais Simon Kimbongu à la base mais c'est quoi la différence tu es dans le biais de l'ignorance entre guillemets c'est quoi la différence il y a une très grande qui existe jusqu'à aujourd'hui elle a un signe c'est un exemple voilà c'est un exemple mais je te donne un exemple et il y en a d'autres il y a par exemple au Congo il y a les gens de Luzulo c'est pareil c'est juste que tu ne connais pas c'est des syncrétismes c'est des syncrétismes des syncrétismes de mélange de christianisme oui c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose que ce que tu sais un jour j'ai fait une présentation où j'ai évoqué rapidement les figures entre guillemets entre guillemets pour faire un peu la frise de figures en Afrique jusqu'à arriver aux les figures politiques ou intellectuelles ou tout ça et j'ai rangé dans la catégorie des mystiques locaux j'ai rangé d'un côté tout ce qui est les mouridismes de l'Afrique de l'Ouest machin qui ont acclimaté et développé un islam local de la même manière j'ai en face mis les kimanguistes et d'autres il y a d'autres groupes sans oublier sans oublier les machuanistes oui ben oui des gens comme un machua qui sont des prophètes ils ont des figures de prophètes parce que leur vie paraît tellement incroyable dans la manière où c'est raconté avec toutes les anecdotes que les mecs ils ont une dimension particulière il faut rappeler que Mathua il est revenu au Congo il est le premier à avoir porté un blazer croisé ben voilà il est revenu avec ça il est le premier direct croisé direct prophète ok ok bon le prophète de la sape on a parlé de bien d'accord j'accepte le fait qu'il y a un bien etc j'ai un bien mais pourquoi alors on ne le ressent pas de la même manière est-ce que c'est encore un bien parce que moi je rejoins quand même direct parce qu'on a ce sentiment parce que toi même Afro tu l'as rélevé j'ai dit justement la force de l'islam a été je crois d'agrandir les groupes d'avoir simplifié les patronymes etc mais pourquoi on a plus cette impression parce que même quand je parle avec des musulmans africains Afrique de l'Ouest ils ont même plus cette expression que l'islam s'est mieux développé en Afrique de l'Ouest que le christianisme s'est développé les moyens endogènes en Afrique centrale c'est pas le même c'est l'argument du temps est vrai c'est vrai non non là tu l'argument du temps est vrai et puis il y a aussi d'autres aspects notamment la grande différence c'est quand même que quand tu prends l'Afrique de l'Ouest ou bien le Sahel comme il y a une possibilité d'accord la grande différence c'est quoi c'est qu'en fait entre guillemets l'arabe ou plutôt le maghrébin est un colonisateur pauvre et à proximité de celui qui l'a colonisé donc ils ont fini par avoir cette sensation de vivre à peu près dans le même monde parce que quand tu vas au Maghreb tu manges ton couscous sur un grand plat à la main tout le monde machin etc le même sens de famille de machin etc et quand tu reviens au Sénégal tu manges ton Thieboudienne la distance d'accord la distance de classe sociale est peu élevée c'est qu'il donne l'apparence l'impression qu'on est beaucoup plus imbriqué alors qu'en réalité comme on a l'alimenté parce que le racisme attend mais justement c'est là où j'allais justement si tu me laisses une seconde c'est à dire que la distance en apparence horizontalement comme ça paraît proche mais le côte à côte est bien plus cloisonné que dans l'autre sens où il y a une verticalité de classe beaucoup plus marquée parce que le côlon occidental continue à être beaucoup plus riche en tout cas et donc la distance de classe est beaucoup plus marquée mais par contre l'ascenseur semble mieux fonctionner peut-être parce que la technique fonctionne mieux dans ce machin mais l'ascenseur semble mieux fonctionner dans le sens où l'imbrication la mixité se développe avec en quelque sorte beaucoup moins de heures que dans le monde très clanisé tribaliste arabique tu vois donc il y a un deux double niveau qui fait que ok il y a une espèce de simplicité dans la manière d'être rapide comme ça tu débarres dans un pays musulman bon tout le monde finalement se balade en jilaba on met quelques claquettes il n'y a pas trop de machin on a l'impression on a l'impression comme ça surtout au Maghreb etc ou le Sahel avec des transitions en plus douces parce que quand tu as des toits règs des machins etc finalement il y a une proximité par contre le cloisonnement sur des questions de mixité de mariage de machin etc peut être très très rigide violente un artiste profond mais la proximité comme ça de classe paraît être tout à fait proche par contre dans l'autre sens tu dis en fait que l'universalisme l'universalisme on va dire non non pour dire en des termes très simples très simple c'est que c'est que il n'y a pas beaucoup de blancs occidentaux sauf quelques prêtres perdus dans des villages il n'y a pas beaucoup de blancs occidentaux qui sont rapprochés qui entre guillemets mangent mangent le foufou mangent le gozo mangent le chicouan avec les populations du village comme tout le monde il y a ce complexe de classe qui existe qui est une grande distance alors que chez l'arabe on mange le couscous à la main sur un grand plat comme tout le monde au Maghreb et au Sénégal on fait la même chose donc il y a une distance de classe qui est beaucoup moindre mais par contre je peux vous dire que le racisme malgré cette distance qui est en apparence par exemple le racisme et pourtant cette explication suffit à expliquer la problématique que l'Ederèque vient de soulever quelle problématique ? ce qu'on vient de dire l'universalisme etc je pense vraiment que cette apparence là parce que là c'est d'apparence parce que si on creuse il y a bien des problèmes de racisme etc profond les arabes envers les maghrébins déjà puis les maghrébins envers les subsahariens oui tu penses oui mais contre pas totalement le monde arabe moyen oriental qui a totalement changé d'visage depuis les années 70 et qui est assez différent je parle vraiment il faut voir plutôt côté maghrèque non enfin moi j'aimerais juste dire un truc c'est que c'est assez marrant cette comparaison parce que si on prend du côté européen effectivement on se rappelle du racisme avant etc mais il faut pas faut pas faut pas se mentir l'universalisme européen ne fait que ne fait que aller aux limites enfin ne fait que s'étendre aujourd'hui aux Etats-Unis les noirs on leur a donné les mêmes droits que tout le monde voilà l'universalisme ne fait que s'étendre certains même disent qu'ils commencent à évoquer le wokisme etc pourquoi parce que c'est l'universalisme européen qui ne fait que qui ne s'arrête pas oui qui va à des limites de plus loin et ça on peut pas on peut pas on peut pas le nier c'est pas quelque chose qui s'est bloqué à un moment donné on s'est pas arrêté à l'apartheid on n'est pas en 1993 à un moment donné il y a des choses qui se sont passées à un moment donné aux Etats-Unis on n'est pas on n'est pas en 61 on part on part avec beaucoup de distance et d'écart c'est à dire que l'identification se fait beaucoup moins facilement mais parce que d'abord c'est pour ça que j'ai parlé de la de la progression de ce côté machin c'est à dire en gros même en termes physiques c'est à dire que c'est une progression naturelle par exemple quand tu es tu commences t'es au Sénégal t'as le monde Wolof t'as le monde de toutes couleurs tu montes encore t'as le monde Peul petit à petit même en termes physiques tu rentres dans une dégradation naturelle même de phénotype etc progressivement sans discontinuité la fracture même phénotypique et de classe et tout est beaucoup plus grand avec l'européen qui est vraiment considéré comme un corps étranger parce qu'il n'y a pas de continuité d'habitat donc la distance culturelle est grande mais avec et c'est ça le dynamisme de réforme de la société occidentale fait que l'accélération est allée beaucoup plus vite dans l'ouverture et la et la et la mixité et l'universalisme etc alors que de l'autre côté tu as une distance qui paraît moindre parce que même dans les mœurs dans les manières d'être les gens sont des nomades au niveau du Sahel dès que tu commences à monter un peu entre certains groupes les débuts des 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 berbères ou des toaregs qui sont vraiment en plus tu as tout un groupe de toaregs qui sont des hel toaregs kel kamashèk qui sont des noirs mais métissés déjà etc donc la transition est douce mais par contre le manque de dynamisme de ces sociétés totalement ankylosées arabes etc et le tribalisme et le racisme très dur fait que en fait ça ne bouge pas tellement donc ces sociétés sont restées dans les modes de production tellement archaïques qu'il n'y a pas beaucoup de dynamisme de mouvement social de mixité sociale et de continuité de l'universalisme etc ça a été initié au début un petit peu dans le sens de l'islam mais c'est pour l'universalité au sens seulement des fidèles c'est pas une universalité justement est-ce que la cause c'est pas l'universalité simplement des hommes entre guillemets oui oui c'est pas pour toutes les religions avec le christianisme aussi le baptême etc bah non parce que dans le christianisme ça s'est ouvert petit à petit au monde parce que le but de toute façon c'est vraiment tout homme finit par devenir homme quoi après les controverses les machins etc on ouvre totalement à tout homme simplement sauf que la humain la humain continue à persister quand même si je dois faire une comparaison rapide mais bon qui est un peu bateau mais certes est-ce que le frein de l'universalisme que les religions vont être révélées et aller peut-être rapporter à l'Afrique c'est parce que en Afrique on a un déficit en termes de l'écriture alors que si je dois faire une comparaison avec ça c'est c'est la thèse que Emmanuel Todd dit par rapport au protestantisme et lorsque justement il l'imprimerait il l'imprimerait exactement donc ça permet assez que la majorité de l'Europe soit alphabétisée et que voilà il y a une diffusion large voilà ce qui a permis à ce que voilà ces peuples-là connaissent l'écriture lisent la Bible également créer une espèce de développement économique ce qui n'est pas été le cas en Afrique je suppose que si on avait le même processus en Afrique peut-être qu'il y aurait cette la source à l'éprendre par rapport à l'universalisme de religion d'être révélée je ne sais pas moi je réfléchis tout haut comme ça après c'est un peu le cas aujourd'hui avec les nouvelles églises que chez nous on appelle l'église des réveils je ne sais pas si la comparaison est bonne mais voilà chacun chacun est un peu ça devient de plus en plus individualisé il y avait une photo dans les églises des réveils c'est pire c'est le pasteur qui s'est réveillé il sait qu'il doit se battre il s'est pas réveillé il s'est endormi il endort plutôt d'ailleurs en parlant en parlant d'église on se rappelle malheureusement pendant le génocide au Rwanda il y avait des appels au génocide dans les églises exactement voilà oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah non non attention ou bien mais bon à l'époque de Luther c'était pas c'était pas c'était presque pareil aussi à l'époque de Luther il y avait une position catholique oui il y avait une oui c'était pas c'était chaud quand même mais bon ah bah oui non en France il y a eu la guerre des religions des catholiques ont massacré des protestants et ils ont fait ah bah oui en Angleterre aussi c'est clair ah bah c'est c'est là où d'ailleurs vous allez fuir les catholiques les catholiques ont dit vous allez fuir ça va péter vous allez fuir mais pour en arriver à ce niveau là il fallait déjà qu'un certain universalisme ait travaillé les gens parce que parce que sinon ils se auraient dit toi tu es protestant tu es catholique nous deux on est de telle ethnie on s'appelle le temps bah non c'est bon en fait mais par contre ils regardent le gars qui est de la même religion qu'eux mais qui est de l'autre ethnie ah bah lui il va lire l'heure c'est ça mais ça fait passer justement la violence à une autre échelle en termes de nombre ça fait passer la violence à une autre échelle oui ça fait ça fait passer la violence à une autre échelle et c'est surtout qu'on passe d'un stade à un autre c'est à dire c'est ça qu'on appelle l'extension de l'universalisme c'est qu'on passe d'un stade d'un stade identitaire à un stade identitaire à un stade de l'abstraction j'ai une petite réflexion qui me passe par l'esprit c'est que là je me dis là en discutant le nationalisme quelque part serait un petit frein à l'universalisme c'est le hop 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 on va pas trop loin il y a des frontières oui c'est un progressisme voilà oui c'est un progressisme par rapport à la situation par exemple de l'Afrique mais c'est la crise mais c'est la crise après elle c'est la crise du monde c'est la crise du monde après elle c'est à dire aujourd'hui justement c'est à dire que les premiers nationalismes qui sont en fait des universalismes modestes parce que leurs moyens ne leur permettaient pas d'aller au-delà d'un certain niveau directement ont commencé à s'ouvrir petit à petit avec l'ère de la colonisation puisqu'ils ont importé des valeurs au-delà de leurs frontières pour des besoins de commerce de développement de tout ce qu'on sait bon mais et là ils sont pris dans le piège maintenant du fait que quand ils ont ouvert cette brèche au monde ils ont et c'est là si vous vous rappelez il y a un de mes lives sur lesquels j'ai parlé de la question du commerce le travail de Lucien Goldman sur le commerce l'universalisme l'échange l'abstraction le machin etc on se retrouve à ça c'est à dire que cet outil ils ont ouvert la voie du commerce au monde et donc ils ont commencé à créer des lois super étatiques pour réguler ce monde nouveau ces territoires nouveaux mais à partir du moment où tu crées des lois interétatiques à ce niveau-là à un moment donné se pose la question de mais vu que chaque état va continuer à défendre ses intérêts comment on rend ces lois interétatiques stables et les lois internationales stables et bien il faudrait à un moment donné peut-être créer des supra entités au-delà des états et donc la question de la gouvernance mondiale se pose déjà et donc c'est pour ça que dès les crises de lutte interétatique qu'on va commencer parce que c'est ça les crises de la première et de la deuxième guerre mondiale ce sont déjà des crises interétatiques où la question se posait qu'est-ce qu'ils ont tout de suite on a pensé à la société des nations on a pensé à l'ONU etc. parce que on s'est bien rendu compte que l'universalisme national dans un premier temps qui a sorti les gens de leurs différentes régions pour constituer ça a produit des guerres mondiales qui sont comme des guerres interethniques à l'échelle d'un pays exactement il faut les dépasser et donc aujourd'hui on est en plein dans ça et les forces progressistes occidentales comme Jacques Attali veulent forcer jusqu'au bout leur gouvernance mondiale et puis il y a des bourgeoisies c'est des rébellions de bourgeoisie nationale qu'on observe en fait dans différentes entités des pays autoritaires machin où justement aujourd'hui ces autorités locales russes ces pôles comme ça nationalistes heureusement que tu as précisé je pense qu'ils peuvent capter beaucoup encore d'intérêts nationaux et qu'ils ne sont pas prêts à céder à affronter la bourgeoisie mondialisée parce que justement heureusement que tu as une espèce de rejouissement parce que j'allais te dire que la bourgeoisie elle est pour la mondialisation parce que elle elle s'en fout de l'identité nationale ce qui est à ce capital ce sont des bourgeoisies qui ont déjà si tu veux saturé au niveau national qui s'exportent au niveau international donc ceux qui pensent qu'ils ont encore un marché domestique un contrôle domestique pour développer leur propre puissance c'est eux qui opposent leur désaccord à cette autre bourgeoisie cosmopolite etc. parce que elle a déjà fait le travail jusqu'à saturation au sein de ces entités donc elle se sent étriquée et elle s'exporte déjà et c'est ces deux visions du monde et donc qu'est-ce que la bourgeoisie qui veut se donner une couleur nationale cherche à faire et bien il faut s'accrocher à des valeurs d'où l'identitarisme d'où le 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 traditionnalisme d'où la religion en colore tu vois d'où Bouloré c'est bien réçu la différence d'un Bouloré et d'un Bernard on peut faire voilà quoi un Bernard d'ailleurs vous le voyez d'ailleurs vous le voyez bien c'est à dire que d'un côté même dans le vocabulaire d'un côté on va désigner certains juste comme des espèces de grands businessmen machin etc. mais quand il s'agit des russes on va dire des autres russes on les enferme encore dans l'identité nationale revenons sur l'Afrique je veux conclure par là donc la seule solution c'est revenir aux ancêtres la tradition tu vous taquilles je vous taquilles les gars tu peux faire tout ce que tu veux au carrefour l'ancêtre t'attend toujours il peut aller te balader comme tu veux il t'attend ce moment comme ça il te regarde d'ailleurs il reste fixe comme ça comme les statues égyptiennes il t'attend il te regarde il te montre sa peau il dit le maillot mon gars l'Afro l'Afro tu n'avais jamais terminé une histoire attention sur la chaîne tu n'avais jamais terminé une histoire l'Afro c'était c'était pour montrer l'absurdité du niveau intellectuel de certains de tes collègues qui avaient fini leur cursus en cycle ingénieur etc mais qui restaient idéalistes hors du travail je crois que c'était par rapport au live de Paul Lidia et ta petite anecdote c'était vous partiez au travail il y a un monsieur je crois un grand gars ou quelque chose comme ça un tradit praticien qui est venu qui a barré la route avec de la poudre blanche et qui a dit que celui qui va traverser cette barrière sera frappé par le sort aucun de tes collègues n'a traversé la barrière et finalement la bonne question c'est est-ce qu'afrophile est-ce que voilà est-ce que toi-même en tant que bourgeois c'est comment calmez-vous c'est comment pardon moi aussi c'est comment parce que parce que tu es matérialiste tu n'as pas d'ancêtre c'est comment tu vois tu vois le moment de vérité le moment de vérité a sonné tu vois tu es matérialiste pas d'épreuve l'atecdote c'était même pire que ça parce que c'était c'était même pas sur la route c'était c'était un projet d'exploration minière et c'était une base vie en fait c'était une base vie où il y avait peut-être je ne sais pas 500 personnes qui vivaient là parce qu'on allait en forêt et tout faire des trucs et c'est un petit vieux tout maigrichon il est venu s'asseoir devant la porte de la base vie tu imagines donc des camions mobilisés des 4x4 des gens qui étaient prêts à aller sur le terrain et tout le vieux avec sa petite branche il a dit les gars que le vrai gars traverse la porte aujourd'hui traverse le portail ah bah je peux te dire que la personne a traversé tu peux traverser tu disparais tu apparaîs c'était une mais bon pour ma part je suis curieux mais en fait comment la situation comment elle s'est résolue c'est quoi vous avez dû payer le vieux monsieur pour qu'il part quand le gouvernement est intervenu qu'est-ce que c'est tu négocies toi tu es vraiment tu es un jeune tu es un jeune tu es un jeune il a grandi à Londres non non ce genre d'histoire ça finit toujours par de la discussion parce qu'en général c'est un problème foncier le vieux il a un peu la dalle ses neveux ont vendu le terrain ont bouffé l'argent ont fui on faisait toujours des histoires rocambulesques donc il faut trouver un truc il faut discuter avec lui appeler un autre chef pour venir négocier à la fin il ne touche même pas un centime mais on l'enfume juste avec avec des valeurs traditionnelles oui c'est toi le chef papa on t'écoute ici si tu as un problème exactement et voilà voilà les vrais fans voilà les vrais fans c'est pas nous nous on trouve vécu au Canada il sait rien mais oui mais oui mais oui tu viens déjà déjà le gars tu dis oui papa tu sais bon nous on est là machin et après nous sommes tes enfants voilà nous sommes tes enfants on fume correctement voilà papa nous nous connaissons pas le village mais vraiment quand on est déjà là on est vraiment entre vos mains c'est à vous de nous guider de nous dire ce qui est bien même si on nous a envoyé pour venir faire ça ça là vraiment sans votre permission nous même est-ce qu'on va faire non on attend seulement bon les gars moi je vous laisse je vais dormir quand c'est comme ça il vous donne la bénédiction après à la fin il donne la bénédiction il dit voilà maintenant allez quand vous allez faire le forage vous allez trouver c'est ça voilà exactement oui après il va vous vous bénir il va vous bénir il va vous bénir parfois même si vous ne parlez pas la langue locale il va il y aura il y aura l'interprète lui il va dire et puis l'interprète va traduire il va dire voilà le papa dit que lui-même il était très mécontent mais c'est quand vous avez commencé à montrer de la politesse là que vraiment voilà voilà son cœur s'est calmé et puis il dit même si vous avez fait des erreurs au début vous êtes des enfants bien lui-même vous bénit donc allez-y mais ça c'est les secrets du village les gars exactement et le plus le plus tu es occidentalisé dans ton appareuse extérieure et le plus tu te conformes à ce traditionnel là c'était un enfant là c'est le nez plus ultra là c'est le nez plus ultra c'est pour ça que je te dis qu'au carrefour c'est pour ça que je te dis adhérer au carrefour l'ancêtre t'attend toujours je sais que tu vas revenir le moment c'est de dire vous voyez cet enfant il est parti partout chez le blanc mais il n'a pas oublié voilà il n'a pas oublié le respect peut-être qu'il a fait des erreurs mais il n'a pas oublié là c'est bon là tu seras béni il a lu leur livre là il a lu leur livre là il a fait les physique physique chimie oui il a fait tout ça là mais quand il est revenu s'il a compris c'est qui le met qui commence ça c'est bon ça c'est bon donc je pense qu'on va ouvrir un cabinet de formation pour la négociation en contexte en contexte pour les entreprises qui veulent aller faire des travaux dans des villages et qui rencontrent des difficultés on va ouvrir un truc de management de conseil là dessus exactement d'ailleurs s'il nous paye dans 24h il aura 50% de réduction exactement c'est 1000€ la formation et puis bon exactement 50€ de réduction plus une libation gratuite voilà avec un cri bon pour la libation c'est bon il peut aller à Paris chez les équilibres de Paris ils vont le lui faire c'est bon bon les gars bonne soirée oui prochain live on est parti totalement prochain live ouais allez super super merci au revoir merci allez bonne soirée bonne soirée bon bah le live était censé durer quoi deux heures trois heures on est retourné à nos vieilles époques on est retourné à nos vieilles époques de folie ici c'est grave c'est grave c'est très grave c'est grave c'est grave bon on verra peut-être bon une prochaine fois de temps en temps ça arrive mais bon allez c'est pénible c'est très difficile salut à tout le monde tous ceux qui ont tenu jusqu'là bon repos et puis à la prochaine ok salut salut avant de partir si vous n'avez pas mis de pouces bleus mettez des pouces bleus oui mettez des pouces voilà pour exposer la chaîne merci salut 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 Merci.